Mesdames, Messieurs, Monsieur le Ministre, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les représentants élus à l'Assemblée de Poésie française, Mesdames et Messieurs de la presse, les cadres, les chefs de service, bonjour. Nous reprenons notre séance par l'examen de deux rapports, le premier numéro 07 2010 relatif à un projet de délibération qui approuve la convention de financement ADEME Polynésie française pour les années 2009-2010 et relative au programme photovoltaïque en Polynésie française. Le deuxième rapport numéro 08 2010 relatif à un projet de délibération qui approuve l'accord cadre pluriannuel ADEME Polynésie 2010-2013 pour l'accompagnement de la politique énergétique en Polynésie française. Je ne sais pas si le gouvernement souhaite non, alors je me tourne tout de suite à le rapporteur, Madame Léonie Mataoua, pour nous lire tout d'abord le premier rapport numéro 07 2010. Madame le rapporteur. Bonjour Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée, les journalistes parmi nous, les internes. Par lettre numéro 996 PR du 9 février 2010, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation de la Convention de financement ADEME Polynésie française pour les années 2009-2010 et relative au programme photovoltaïque en site isolé développé en Polynésie française. Cette convention s'intègre dans le cadre du partenariat développé depuis 1997 entre la Polynésie française et l'ADEME. dans le domaine de la production d'énergie renouvelable. La convention aujourd'hui examinée fait, vient définir le programme conjoint et les contributions financières que les deux parties souhaitent mettre en œuvre au titre des années 2009 et 2010. Premièrement, le programme photovoltaïque en site isolé 2009 et 2010. Dans la continuité des conventions annuelles précédentes, le programme 2009 et 2010 a pour objectif de fournir de l'électricité solaire aux populations installées dans des lieux où il n'est guère envisageable d'étendre les réseaux publics de distribution d'électricité compte tenu des coûts exorbitants de tels travaux. Ce programme comprend la fourniture de l'électricité avec une garantie de 15 ans et l'entretien de l'équipement. Il concerne l'installation d'une puissance totale de 150 kW de panneaux photovoltaïques contre 120 kW en 2007 et 2008. Un appel à projet a été lancé conjointement par la Polynésie française et l'ADEME au mois de mars 2009 et a permis de retenir trois sociétés et de leurs attribuer respectivement. Quant tenu de la valeur technico-économique de leurs offres et de leurs références, les volumes suivants. Premièrement, Société Tenesol-Polynésie, 140 kW. Deuxièmement, Société Mahamaura, 5 kW. Troisièmement, Société Somalu, 5 kW. Deuxièmement, les contributions financières. Il est à relever que si depuis plus de 10 ans, la participation financière de la Polynésie française au programme s'effectuait sous la forme d'une subvention d'investissement versée aux opérateurs s'argés de sa réalisation. C'est désormais sous la forme d'un crédit d'impôt aux investisseurs participant au financement du programme accordé sur la base des nouveaux dispositifs d'incitation fiscale à l'investissement prévu par le Code des impôts et ses arrêtés d'application, que notre collectivité a fait le choix de participer à ce programme. Quant à l'ADEME, le modalité demeure inchangée et sa participation prend la forme de subvention directe versée aux installateurs chargés de la réalisation du programme. Le plan prévisionnel de financement du programme 2009 et 2010 se présente de la manière suivante. Participation, apports actualisés nets des fiscalisations loi Gilardin, totale en francs, 102,932,220 francs pour un contribuissant de 29,5%. Apports actualisés nets, crédits d'impôt de la Polynésie française, pour un total de 56,043,675 francs et subvention ADEME, 56,043,675 francs pour une contribution de 32,1%. Et la part de l'utilisateur, c'est 134,258,473,000 pour une contribution de 38,4% qui nous a fait un total de 349,278,043 francs, soit 100%. Troisièmement, l'approbation de la convention par l'Assemblée de la Polynésie française. L'article 169 de la loi organique statutaire autorise pour les besoins des services publics de la Polynésie française le concours d'organismes ou d'établissement public métropolitain, donc les modalités, sont fixées par convention passée entre eux et la Polynésie française. Toutefois, ces conventions doivent être soumises à l'avis préalable du haut-commissaire troisième alinéen de l'article 169 du statut, ainsi qu'à l'approbation de l'Assemblée de la Polynésie française, article 170-1 du statut. Le présent projet de convention entre la Polynésie française et l'ADEME a déjà reçu l'avis du Conseil d'administration de l'ADEME, établissement public de l'État à caractère industriel et commercial, et du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Le projet de délibération qui nous est aujourd'hui soumis vise à recueillir notre approbation sur l'ADEME convention. Merci Madame le rapporteur. Je vous invite, Madame le rapporteur, à bien vouloir lire le deuxième rapport, numéro 08-2010. Monsieur le Président, par mon respect, je vais passer à ma petite collègue Emma Maraya pour la deuxième. Merci. La petite collègue va lire le deuxième rapport. Merci Mamie Léonie. Mais il y a la masse à la petite collègue, hein ? Par lettre numéro 606 PR du 29 janvier 2010, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation de l'accord cadre pluriannuel ADEME Polynésie française 2010-2013 pour l'accompagnement de la politique énergétique entre la Polynésie française et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. L'envolée des cours du pétrole et la problématique du réchauffement climatique ont fait prendre conscience que la question énergétique était un élément central du développement économique de la Polynésie française. En 2008, le taux d'indépendance énergétique de la Polynésie française hors transport international était d'environ 11%, alors que le taux de pénétration des énergies renouvelables dans la production d'électricité était de 25%. A l'issue du séminaire de l'énergie tenue en août 2008, la Polynésie française a donc décidé de renforcer son autonomie énergétique et d'en faire un enjeu prioritaire pour le développement durable du pays. Dans un premier temps, l'objectif de recourir aux énergies renouvelables pour 50% de l'ensemble des consommations à l'horizon 2020 a été retenu, correspondant ainsi à l'objectif stratégique défini pour les collectivités d'outre-mer dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Puis, la Polynésie française s'est dotée en juin 2009 d'une programmation pluriannuelle des investissements de production électrique, traduction concrète de sa politique énergétique à l'horizon 2020. Cette programmation vise à contribuer à la dépendance énergétique du pays, à garantir la sécurité des approvisionnements, assurer un prix compétitif de l'énergie, garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant l'accès de tous à l'énergie, préserver la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre l'aggravation de l'effet de serre. Pour atteindre ces objectifs, le pays axe ses efforts sur le développement des énergies renouvelables, sur la maîtrise de la demande d'énergie, la diversification des sources d'approvisionnement énergétique, le développement de projets pilotes dans le domaine de l'énergie et la gestion des moyens de stockage de l'énergie. Dans ce cadre-là, le pays souhaite donc s'inscrire dans une démarche partenariale et contractuelle avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie dans la continuité des partenariats antérieurs rétablis avec cet organisme. C'est l'objet de l'accord-card qui nous est présenté aujourd'hui et qui définit pour la période 2010-2013 le programme conjoint et les contributions financières que l'ADEME et la Polynésie française conviennent de mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés par le pays en matière d'énergie. Les actions pourront se décliner sous la forme d'études d'aide à la décision, d'études techniques de faisabilité, d'aide à l'investissement dans des opérations exemplaires, de formation, d'information, de sensibilisation du grand public, des scolaires, des élus, des professionnels. De nombreux acteurs économiques seront susceptibles de bénéficier des interventions prévues en priorité les collectivités, autres organismes publics ou parapublics, les communes, les entreprises, les associations, le grand public. Les trois axes d'intervention retenus pour cet accord-card sont les suivants. Pour plus de détails, il y a l'annexe technique au projet d'accord-card. Alors, les trois axes, la connaissance des potentiels énergétiques d'origine renouvelable, disponible et mobilisable, maîtrise de l'énergie, MDE, efficacité énergétique et utilisation rationnelle de l'énergie et bilan carbone, accompagnement opérationnel des projets. S'agissant des contributions financières, il est prévu que le pays mobilise 380 millions sur 4 ans, à raison de 95 millions par an, à partir de l'année 2010. L'engagement de l'ADEME se décline de la même manière. Le présent projet d'accord-cadre entre la Polynésie française et l'ADEME a déjà reçu l'avis du Conseil d'administration de l'ADEME du Haut-Commissaire de la République en Polynésie française. Le projet de délibération qui nous est soumis aujourd'hui vise à recueillir notre approbation sur la dite convention. Voilà, M. le Président. Merci, Mme le rapporteur. La discussion générale est à présent ouverte pour une durée de 60 minutes. Je rappelle que le groupe UDSP dispose de 13 minutes, TOTATO a 11 minutes. Le groupe TENATIRA a 10 minutes. Il y aura des faits noirs ainsi que le groupe TENATIRA chacun 10 minutes. Et les non-inscrits, 3 minutes chacun. J'appelle l'intervenant du groupe UPLD, UDSP, sur ce dossier. Oui, M. Mamatoua Yahoutapou. Merci. C'est parti. 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 Vous avez une vision pragmatique des choses et je vous fais confiance pour que vraiment nous puissions arriver à régler ce problème cette année. On vous sollicite parce que ça fait effectivement plusieurs années qu'on étudie tous les ans cette convention. Et à chaque fois, les élus, notamment des îles, parlent de ce problème. Mais rien n'est fait. Et on a émis aussi des solutions en commission. On a émis la solution de pouvoir peut-être travailler en partenariat avec les communes. On a aussi émis la solution de former des agents locaux, ce qui permettrait peut-être d'ailleurs de donner du travail dans les îles. Et surtout, nous avons demandé est-ce qu'il serait possible que nous puissions faire un bilan statistique précis, individuel, de l'état de chacune de ces installations dans les îles, que ce soit sur le programme ADEME comme le programme FED. Voilà pour le premier dossier. Juste un point aussi. C'est vrai que je suis un petit peu inquiète sur la poursuite de ces conventions. En commission, l'ADEME nous a fait plus ou moins comprendre que, pour l'instant, la convention, je dirais, 2011-2012, n'était peut-être pas encore confirmée, que peut-être que l'ADEME retirerait ses financements au profit de la défiscalisation. Je vous livre un peu, en tout cas, moi, ce que j'ai compris. C'est peut-être pas le cas, mais c'est comme ça que je l'ai reçu en commission. Est-ce que vous pouvez nous dire si cette convention ADEME sera poursuivie, sera reprogrammée pour 2011-2012, ou est-ce que littéralement on attend de faire le point dans le cadre de la convention cadre pour pouvoir dire à la fin, OK, on poursuit ou on ne poursuit pas. Mais ce qui m'inquiète, c'est que les besoins sont là. Il y a encore de nombreuses familles à équiper. Certes, on a équipé 1 400 logements, mais il y a encore de nombreuses familles qui attendent de pouvoir bénéficier de cette aide. Donc voilà mes remarques sur le premier dossier. Sur le deuxième dossier qui concerne l'accord cadre, comme je l'ai dit au début, le contexte est tout à fait favorable à la mise en œuvre de cet accord. Et je félicite les services qui ont planché, et bien entendu le ministère qui a permis d'aboutir à cet accord cadre, parce qu'enfin on va sortir de la navigation à vue pour enfin se projeter dans l'avenir sur un plan pluriannuel pour la mise en œuvre du véritable politique de l'énergie renouvelable en Polynésie. Donc on ne peut être que favorable à cet accord cadre qui en plus ouvre aussi les activités du ministère de l'Énergie sur d'autres thématiques qui vont permettre de financer des audits, des études. En commission, on nous a donné aussi l'objet de la première convention d'application de l'année 2010. Et nous avons remarqué qu'effectivement les projets étaient déjà bien avancés et que vous avez déjà une vision assez claire de ce que vous comptiez faire de ces financements pour 2010. Par contre, j'ai une question, et la réponse devait nous être confirmée aujourd'hui. C'est est-ce que l'Assemblée sera consultée pour cette convention d'application annuelle ? Pour que nous puissions aussi peut-être émettre un avis. Je dirais que nous ne sommes peut-être pas obligés de la recevoir, de l'étudier, mais peut-être nous pouvions au moins en être bénéficiaires pour information, ce qui permettra aussi aux élus de voir comment ce premier accord cadre va être appliqué concrètement en 2010. Voilà mes remarques générales sur ces deux dossiers. Je vous remercie d'attention. Merci, madame la représentante. Pour le groupe Tahoua Huiratira. Oui, monsieur Moutam. Oui, merci, président. Monsieur le ministre Orana, chers collègues, Quelle politique énergétique de la politique française sera-t-elle en mesure de développer demain et les années qui viennent pour les deux grands défis planétaires de ce XXIe siècle ? Je vais parler d'une part de l'embolée du prix du pétrole, au nom du principe que tout ce qui est rare est cher, et d'autre part, du réchauffement climatique consécutif à une surexploitation humaine, de cette même ressource faussée dont plus personne ne veut ou ne peut se passer aujourd'hui. Avouez tout de même qu'il est récisible de gaspiller d'autant d'argent pour quelque chose qui risque, à terme annulé, toute vie sur terre, à commencer par l'espèce humaine. Dans un contexte du développement des énergies renouvelables, l'accord de cadre pluriannuel 2010-2013 liant entre notre pays, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de l'ADEME, prend tout son sens. Il est de notre devoir, chers collègues, d'accompagner cette démarche partenariat entamée depuis 2002. De quoi s'agit-il exactement ? La politique française et l'ADEME ont décidé de regrouper leurs moyens, soit la bagatelle des 760 millions de francs sur quatre ans, dans le but de créer une alternaté globale et durable à l'or noir. En effet, c'est notamment par une diversification des filières dites vertes, telles que l'hydroélectricité, l'eau hélienne, le solaire, les énergies marines, ou encore la géothermie, que nous parviendrons à réduire notre facteur énergétique et donc de renfoncer notre autonomie vis-à-vis de l'extérieur. Contrairement à ce qui est écrit dans le rapport de présentation, je n'irai pas jusqu'à fixer des objectifs, d'autant que ceux qui sont mentionnés, à savoir recourir aux énergies renouvelables pour 50% de l'ensemble des consommations à l'horizon 2020, me paraissent irréalisables, mais je veux bien croire que traiter ces îles, à l'instar d'autres collectivités ultramarines, comme l'île de la Réunion, par exemple, peut tirer son épingle du jeu. Les initiatives plus ou moins heureuses ont déjà été menées au cours des dernières décennies. Je pense notamment aux centrales hydroélectriques de Maramanoui à Papeno, ou encore aux panneaux solaires installés dans les toits motos. Depuis les techniques qui ont évolué, les matériels sont plus abordables et les investissements de plus en plus rentables. Il s'agit pour nous aujourd'hui de passer la vitesse supérieure, mais aussi et surtout de faire les bons choix. Raison pour laquelle je m'associe pleinement à la demande de certains élus de la Commission des affaires économiques pour que notre rassemblée puisse être représentée au sein du comité de gestion, celui-ci étant composé au départ du président de la politique française, du président de l'ADEME et du délégué de l'État ou son représentant. Parmi les actions susceptibles d'être menées dans cet accord, car permettez-moi également d'exprimer un certain nombre de souhaits. Tout d'abord, celui d'investir dans la formation des hommes sans lesquels les machines ne fonctionnent pas ou mal. Le centre de formation pour adultes CFPA n'a pas entendu les décisions politiques pour mettre en place depuis quelques mois un module photovoltaïque à Piret où l'atelier équipé des panneaux solaires est entièrement autonome, ainsi qu'à la FUNARU pour un enseignement plus poussé allant jusqu'à la phase d'installation. Ensuite, ne pas occulter d'informations sur la sensibilisation d'un grand public autour des énergies renouvelables. Les futurs utilisateurs ont soif de connaissances en la matière et ne sont pas insensibles pour la plupart à l'aspect environnemental. Enfin, plutôt que de produire toujours plus d'énergie, pourquoi ne pas apprendre à mieux maîtriser notre consommation ? Quelques gestes simples suffisent. Je sais que nous demandons actuellement beaucoup de sacrifices à l'administration, mais n'y a-t-il pas des économies à réaliser, principalement au niveau de la climatisation des bureaux, les structures répondent-elles aux normes en vigueur pour conserver la fraîcheur ? Attends au moins une idée de ce que la climatisation des bâtiments publics coûte au pays chaque année ? Voilà quelques questions lancées en braque et qui devraient interpeller les décideurs avant toute prise de décision. Voilà, chers collègues, les quelques réflexions que je souhaitais partager avec vous lors de l'examen de ces projets d'accord pluriannuel avec l'ADEME, espérant qu'ils recueillent votre assentiment général. Voilà, président, merci. Merci, monsieur le représentant. Pour les non-inscrits, y a-t-il un intervenant ou une intervenante ? Oui, madame Gallenon. Merci, monsieur le président. Il y en a tout le monde, monsieur le ministre, chers publics, les journalistes, chers collègues. Monsieur le président, c'est juste pour vous dire que je laisse la parole à monsieur Clarez-Fernodon et même les trois minutes auxquelles j'ai droit. Merci. Merci, monsieur le président. Bonjour, monsieur le ministre, les représentants. Sur ces deux dossiers-là, je pense qu'aujourd'hui, il y a urgence en la matière au niveau des énergies solaires. Et pour cela, nous remercions le ministre pour sa proposition d'aujourd'hui. Je pense que le solaire, aujourd'hui, a fait ses preuves, c'est ma carte. Donc il ne faut plus se fermer les yeux. Je pense qu'il faut avancer. Mais si je comprends bien la démarche du ministre aujourd'hui, c'est une urgence dans les îles éloignées. Je pense que c'est là. Donc c'est plutôt pour les îles et tout. Parce que sur nous, les îles du vent, il me semble qu'à ma connaissance encore, malgré ce dispositif, ça revient quand même assez cher, le prix du kilowattheure, même si on le rachète à 35 francs. C'est simplement pour dire que j'apporte mon soutien à ces deux dossiers et que, monsieur le ministre, il faudrait vraiment avancer. Sur ces projets-là, on vous fait confiance. Et je pense que les îles attendent. Je pense que Nukuiva aussi a démontré sur ces écoles une installation. Donc il faudrait qu'il fasse un peu plus de publicité et nous dire un peu qu'est-ce que ça rapporte. Mais je sais que concernant... Il y a encore beaucoup d'efforts à faire. J'entendais le représentant du Tahouira parler d'Hydro et tout. C'est vrai que dans ce domaine-là, il y a beaucoup de travail à faire encore pour faire aboutir les choses. Donc on compte sur vous pour faire avancer ces dossiers. et nous, avec mon collègue, nous soutenons ces deux projets, nous votons favorables. Donc j'espère qu'on restera toujours dans la transparence et beaucoup de... le plus de renseignements possibles et d'écoute au sein des élus des deux côtés, au sein de tout le monde, que ce soit l'opposition ou la majorité, d'être à l'écoute de tout le monde. Voilà, c'est le souhait que nous vous faisons confiance. Donc faisons avancer notre pays et arrêtons de polémiquer sur n'importe quoi. Voilà ce que je voulais apporter. Et merci. Merci, M. Vermelodon. Je me tourne vers le groupe Ténatira. M. le Président, en fait, l'intervention va être partagée entre deux intervenants. Maman Léonie qui va intervenir pour Mme Liliane Maïrotho et également M. Benoît Côté sur ce sujet. Merci. Allez-y. Président Yarana, M. le ministre Yarana, chers collègues de l'Assemblée, M. Hanoui, La question sur les énergies renouvelables est cruciale. Nous avons essentiellement orienté notre politique énergétique sur les générateurs d'électricité fonctionnant au gasoil. Or, pouvons-nous baser notre politique énergétique sur une seule ressource qui, de plus, s'épuise ? Ne devons-nous pas être acteurs au lieu de spectateurs ? Aujourd'hui, nous pouvons payer notre électricité. Mais demain, avec une ressource dont le prix ne cesse d'augmenter, nos enfants pourront-ils se permettre de ce qui deviendra alors un luxe ? Par confort ou négligence, nous avons peu développé les énergies renouvelables sur nos îles, alors que sûrement notre configuration géographique le permet plus qu'ailleurs. En effet, l'éparpillement de nos concitoyens dans les lieux peu peuplés est propice à l'exploitation d'unités de production individuelles. La société de consommation, le progrès, nos habitudes nous font oublier un élément fondamental et sans lequel nous ne pourrions survivre l'environnement. Mais notre population n'est pas aveugle et elle voit chaque jour ces îles se dégrader. Cependant, peu de personnes seraient prêtes à renoncer au confort de notre indispensable fait électricité. C'est pourquoi nous devons agir car le temps n'est plus à la réflexion. Nos établissements publics doivent montrer l'exemple et utiliser de plus en plus les énergies renouvelables. ma commune, ma commune, bien sûr, Nuku-Iva, s'est engagée dans cette voie depuis 2008. Nous avons signé un engagement. L'agenda 21 dans le slogan « Vivre autrement, vivre durablement ». Notre commune cherche à optimiser nos ressources naturelles. Nous avons un projet pilote pour produire de l'énergie avec la biomasse. Tous nos nouveaux bâtiments publics seront équipés en grande partie avec des panneaux solaires. Nous travaillons pour que notre commune soit énergétiquement parlant, autonome à l'horizon 2015. Cependant, il ne faut pas être aveuglé par les lumières de tout renouvelable. Certains problèmes se poseront, comme le traitement des batteries en fin de vie ou la maintenance des installations, notamment dans les lieux peu accessibles. C'est à nous, élus, d'avoir une vision à long, voire très long terme. Dans cet enjeu mondial, notre pays a une place importante et nous devons actionner tous les leviers que nous avons afin d'être un exemple dans ce domaine. L'ADEME est un des organismes qui peut nous accompagner dans cette démarche. C'est pourquoi nous voterons en faveur de cette mesure. Merci. Merci. Merci, M. le Président de l'Assemblée, M. le Ministre, M. les représentants, M. les représentants, chers internautes et Tato Puro Yorana. Depuis 1995, mes concitoyens des îles bénéficient de programmes successifs de leur permettant de disposer d'un équipement photovoltaïque de production d'électricité. Dans le cadre d'une convention de longue durée, 15 à 18 ans, le particulier disposait de l'équipement et de la maintenance de son installation. Ces programmes se sont succédés avec différents partenaires que sont le FED et l'ADEME. Sur le papier, ces projets sont louables pour éviter la pollution et le ravitaillement parfois d'aléatoires en fuel de groupes électrogènes. L'équipement photovoltaïque se présente comme l'équipement le plus adopté à nos îles éloignées, baignées de soleil, mais également baignants dans l'humidité. Et c'est là où le bas blesse. Si la plus grande majorité des équipements posés ont donné satisfaction à leurs propriétaires, des progrès restent encore à faire. Et nous ne pouvons qu'espérer que les leçons du passé serviront dans la mise en œuvre de cette convention. J'ai en effet souvent entendu mes concitoyens malencontreusement victimes d'un contrôle garanti, mais pas honorés et des familles se retrouvant otages sur leur moutou sans téléphone pour réclamer un dépannage et encore moins un guichet bancaire pour cesser le prélèvement bancaire, monsieur El, sur leur petite revenu. De l'autre côté, nous avons les représentants de l'ADEME et du ministère du Développement des Énergies Vertes qui s'étonnent et justifient en disant qu'il ne s'agit pas du même programme que le contrairement aux mésaventures qu'a connu le bénéficiaire du programme FOTOM. Ceux-ci sont pleinement satisfaits des programmes de l'ADEME. Ils ont d'ailleurs précisé qu'ils n'avaient récensé environ sept plaines sur près de 1450 foyers bénéficiaires. Mais il convient de ne pas s'enrer de hier et j'appelle les services de l'ADEME et du ministère à ne pas négliger le retour des populations bénéficiaires de ces dispositifs. Nous sommes tous conscients des difficultés inhérentes à l'éloignement. Il ne faut pas les oublier, quels que sont les initiateurs du programme. Le problème rencontré resteront les mêmes temps que les enseignements ne seront pas tirés. Il convient de ne pas se satisfaire d'un simple service téléphonique ou de la possibilité d'envoyer un mail. Ce serait une vision bureaucratique bien loin de la réalité. Le service doit être disponible et se déplacer jusqu'à chez l'habitant. M. le ministre, est-il utile de préciser qu'il s'agit de la suivi de nos populations éloignées ? Ces familles ont besoin d'électricité pour conserver leurs aliments ou acheminer l'eau provenant des puits, des besoins fondamentaux, des nécessités dont vous et moi ayant y accédé avec une facilité telle que son est devenue naturelle ? Pour conclure, si ces conventions ont une utilité et un intérêt incontestable et si je voterai en faveur de leur application, je ne saurais que trop insister sur les points que je viens d'évoquer et j'espère obtenir des garanties sérieuses tant de l'ADEME que de ministères en charge de l'énergie sur l'amélioration constante des services proposés à mes concitoyens des îles éloignées. Merci Mme Mataoua. Le dernier intervenant, Mme Fulaire pour le groupe d'Otatouaïa. M. le Président de l'Assemblée de la Communisie française, M. le Ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs de la presse, chers publics Chiorana. Dans la continuité du partenariat développé depuis 1997, le projet de délibération qui nous est présenté portant sur la Convention de financement ADEME pour les Nésie française pour les années 2009 et 2010 relative au programme photovolcaïque concerne uniquement les sites isolés. Le succès de cette Convention me permet d'être confiante quant à l'effet papillon dans le sens positif bien entendu que pourrait avoir un système de développement des énergies renouvelables tel que celui-là et par là même le lancement d'une production énergétique écologique globale pour notre pays. Certes, les bénéficiaires de ce système ne sont pas à ma connaissance tous des puristes soucieux uniquement de la sauvegarde de notre environnement. Mais ils ont convenu que les avantages financiers et la possibilité de s'installer sur leur terre étaient bien plus convaincants et intéressants. Quelle que soit la motivation initiale, après tout, au final, le résultat est là et ce sont autant de kilowatts thermiques non produits et de gaz à effet de serre non émis. Même si la garantie d'une rentabilité avérée et d'une maintenance continue du projet photovoltaïque a été mise à mal par l'ancien programme de 95, il n'en reste pas moins onéreux pour le consommateur polynésien des îles éloignées de consommer de l'essence moteur du bateau pour aller chercher au village le plus proche du gasoil pour son groupe électrogène. Chaque voyage en bateau dans les îles doit être réfléchi et optimisé, sans quoi les factures d'essence deviennent vite problématiques. Et si l'on reporte cette réalité à notre échelle, nous ne sommes que trop conscients des enjeux financiers qui se font jour avec les aléas du prix du pétrole et les conséquences sur le FRPH dossier ô combien d'actualité. Bien entendu, il serait plus facile de féliciter les efforts entrepris dernièrement par notre gouvernement puisqu'à l'heure actuelle, il est possible de produire de l'électricité de façon décentralisée, modulable et non-polluante pour la revente au réseau EDT. Cependant, pour être un investissement raisonnable, l'installation d'un toit solaire a besoin d'aide et de subvention. Les mesures d'incitation fiscale telles que la défiscalisation sont-elles adaptées, M. le ministre ? Pour autant, ne nous arrêtons pas à la seule mesure de la rentabilité et ce, à l'onde d'un seul bilan financier. Ce n'est pas suffisant pour juger de son intérêt, intérêt, rappelons-le, structurel et environnemental. Et c'est pour cette raison, Mesdames et Messieurs les représentants du gouvernement, que pour réussir à concilier les préoccupations et les considérations pratiques et individuelles, le schéma directeur de la politique environnementale sur lequel vous travaillez actuellement est très attendu par notre Assemblée. Je conçois aisément les difficultés rencontrées dans la recherche constante de l'équilibre financier. Entre les impondérables du budget du pays et la volonté de générer une production d'énergie verte tout en associant la création d'emplois liés au plan de relance économique ainsi que la décentralisation, voilà qu'il n'est pas chose facile. Néanmoins, j'aimerais en effet être rassurée sur une corrélation intelligente et cohérente entre les différentes actions conduites depuis maintenant plusieurs années. Qu'elles soient issues du contrat de projet d'un cofinancement de l'Union européenne ou de l'État, il est clair que ces différentes conventions, accords-cadres et autres projets opèrent dans une logique englobant l'ensemble des objectifs de développement durable que nous nous sommes fixés. les panneaux solaires sont une bonne solution pour commencer à entrer dans l'ère de l'énergie propre. Bien que l'énergie solaire ne semble pas être la solution ultime, c'est déjà 1450 foyers qui l'apprécient et bien d'autres encore à venir. Vous l'aurez donc compris, le groupe Totato Aïa est tout à fait favorable à ce projet. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame la représentante. Monsieur Frébault vous souhaitiez intervenir, il vous reste 8 minutes je crois. Oui, effectivement, c'est 8 minutes et 29 secondes, donc c'est plus que ça. Allez-y, Monsieur Frébault. Merci Monsieur le Président. Je voudrais saluer Monsieur le Ministre et saluer également tous les collègues présents. S'il est vrai que la Convention avec l'ADEME a tout un intérêt notamment pour l'équipement en solaire des sites isolés, n'oublions pas que le pays dernièrement a revu toute sa fiscalité notamment par les aides attribuées dans le cadre de l'installation je dirais des énergies renouvelables. Aujourd'hui, nous avons bon nombre de dossiers qui sont, me semble-t-il, déposés à la Commission des agréments fiscaux qui permettent notamment l'intervention sur les îles ou les secteurs dotés déjà du réseau public d'électricité. Nous sommes ici dans la situation où justement il y a une absence de réseau public c'est ce qu'on appelle donc les sites isolés plus particulièrement dans les îles. En revanche, bon nombre d'interrogations me viennent à l'esprit. Premièrement dans les projets le projet l'orientation de la Convention c'est notamment la limitation de l'installation à 1800 watts par habitation. Cela correspond à quoi en termes de consommation par rapport à un équipement ? Or on sait que les besoins électriques peuvent monter en puissance. Pourquoi avoir limité à 1800 ? Ce qui fait 83 logements au titre de cette Convention alors qu'on aurait peut-être pu augmenter la puissance en matière. ensuite dans la disposition de fourniture des éléments donc il y a installation de tout le réseau avec bien sûr les batteries pour permettre le traitement au site isolé mais je m'interroge toujours sur la fourniture en 24 volts notamment pour les appareils de froid réfrigérateur congélateur lorsqu'on sait que les gens habitant dans ces situations là et dans ces îles lorsqu'ils ont une panne de ce produit ils vont forcément venir acheter les produits les plus disponibles je m'excuse en 24 volts il n'est pas facile d'en trouver on a du 220 pourquoi ne pas passer directement en 220 je vous avoue essayez donc de réparer un réfrigérateur en 24 volts vous n'avez personne ici capable de le faire peut-être que l'ADEME ou le service de l'énergie des mines je me suis toujours posé la question c'est certainement des normes techniques de consommation mais ce ne sera surtout pas pour faciliter la vie de l'utilisateur aujourd'hui vous avez des produits de ce type là en 220 volts qui sont tout à fait abordables et je veux citer simplement de plus en plus on fait des appareillages avec non plus un habillage en tôle mais en plastique dans les îles mais c'est en 220 en 24 volts on a quelques difficultés par ailleurs dans la définition même des sites éligibles j'y vois une contradiction il est indiqué qu'il s'agit de la résidence principale ou d'une résidence permanente ou quasi permanente excusez-moi mais en droit la notion de résidence principale elle est précise on ne peut pas d'un côté avoir la vision de la résidence principale et ensuite une vision de résidence permanente ou quasi permanente s'agit-il de la résidence principale ou pas nous avons pris des dispositions pour que les habitants des îles notamment dans le cadre de la construction de logements se mettent en règle avec les contributions sur la définition de la résidence et déclaration il faudrait que les choses soient clarifiées c'est important car dans la réalité monsieur le président lorsque vous allez voir les dossiers donc traités et que vous dites oui mais ce n'est pas ma résidence principale savez-vous ce qu'on vous propose ça ne fait rien on fera en sorte que celle-là la convention dit que c'est la résidence principale de deux choses l'une s'agit-il d'équiper dans les îles la notion de résidence principale ou plutôt de faire en sorte que toute installation de logement dans les îles puisse bénéficier notamment en site isolé de l'apport d'électricité donc que ce soit résidence principale ou pas afin de réduire l'intervention passerez-vous monsieur le ministre je ne suis pas concerné donc je crois que c'est important c'est un point de droit qu'il faudra clarifier sinon on navigue alors à certains on dit bon ben on fera en sorte qu'on va déclarer comme ça à d'autres mais non c'est la résidence principale simplement pour rappeler également que ce type de convention et notamment la vérification technique et le point 5.3 il appartient au service de l'énergie et des mines de réaliser la vérification technique alors question est-ce que les effectifs sont suffisants pour cela lorsqu'on sait que dans ce service le nombre d'agents est quand même très faible avec ce type d'action je crois qu'il va falloir rapidement ça y est c'est coupé renforcer les effectifs pour pouvoir tenir ses engagements enfin voilà les interrogations qui me viennent à l'esprit mais c'est surtout expliquez-nous pourquoi le maintien du 24 volts qui aujourd'hui fabrique des congélateurs réfrigérateurs en 24 volts s'agit-il d'une société française spécifiquement dédiée qui fournit ce matériel alors que partout ailleurs il suffit d'aller dans n'importe quel magasin de vente d'électroménagers on a du 220 pourquoi se maintenir en 24 volts voilà monsieur le président les interrogations merci merci monsieur frébeau monsieur teffaré je vous ai vu lever la main il reste trois minutes ça vous suffit allez-y c'est en écoutant avec attention l'intervention notamment de monsieur Benoît Cauteil que je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas réagir à ce dossier alors je me suis amusé rapidement à écrire quelques réflexions toutes personnelles sur ce dossier important et je suis intimement persuadé que si on est capable de faire table rase de nos différences idéologiques les uns et les autres vous partagerez certainement cette réflexion moi ce dossier me fait rappeler un peu monsieur le président l'expérience catastrophique qu'on a vécu pendant 40 ans au niveau du nucléaire en effet je suis abasourdi par l'habileté politique et diplomatique de l'état et de ses structures collatérales qui savent profiter de nos lacunes technologiques et des limites institutionnelles pour s'engouffrer dans toutes les failles de ce que représente à partir d'aujourd'hui le développement durable de l'économie polymésienne regardez la convention qui a été signée il y a plusieurs années aujourd'hui au niveau de l'énergie électrique PI-EDT regardez les conventions qui ont été signées au niveau du ramassage et du traitement des ordures malgré toutes les évolutions aujourd'hui les entreprises ne s'en sortent pas les mairies encore moins regardez le problème du traitement des eaux de l'eau en jeu mondial et nous sommes absents et j'en passe alors pour moi cette convention si on n'y prend pas garde monsieur le ministre peut être un magnifique attrape nigaud pourquoi ? parce que nous sommes entourés dans le bassin pacifique en matière d'énergie renouvelable de pays pionniers et exemplaires qui ont une avance technologique extraordinaire sur l'état sur la France mais allez voir allez voir ce qui se passe dans tous ces pays dans ce domaine au Mexique aux Etats-Unis au Japon en Nouvelle-Zélande en Chine en Australie ces expériences existent depuis déjà plus de 20 ans alors nous on va nous dire signer cette convention participer financièrement au montage voilà les avantages que vous allez avoir et quand on fera le bilan dans 4 ans dans 5 ans c'est un peu comme le bilan déjà à l'époque de la structure qui était là avant l'ADEME c'était les mêmes je crois que mon ami Michel Yip ne me contredira pas parce que la première expérience en matière d'énergie solaire ça a été son île de Hanna je te souviens je te souviens Michel comment tout le monde s'est fait avoir en beauté dans ce dossier quand est-ce qu'on comprendra qu'il faut un travail fort d'éducation d'information et de formation de nos personnels dans les îles concernées par ces projets si on veut que ces projets soient une réussite parce que sinon ça sera des fiascos demain que la collectivité sera obligée de prendre à sa charge et voilà le danger je voulais monsieur le président attirer notre attention sur cet aspect particulier merci monsieur le président je me tourne à présent vers le gouvernement monsieur le ministre monsieur le président mesdames et messieurs les représentants de l'assemblée Ghanoui Yoram chers amis de la presse et du public venu peu nombreux aujourd'hui c'est dommage parce que c'est un sujet d'importance bien sûr accepter mes salutations amicales du matin monsieur le président je tiens à remercier d'abord l'ensemble des groupes qui se sont exprimés représentés à l'assemblée pour la qualité et la richesse des interventions sur ce sujet qui nous concerne effectivement tous et qui semble en tout cas aujourd'hui mobiliser tout le monde et je crois que c'est vraiment un point très positif pour commencer notre séance d'aujourd'hui et je vais essayer de répandre autant que possible à l'ensemble des remarques des suggestions et des préconisations qui ont été formulées aujourd'hui vous dire effectivement j'ai suivi donc les bilans des travaux de commission où un certain nombre de questions a été posées que je comprends bien que là aujourd'hui nous venons traiter donc de convention avec l'ADEME cette agence qui est notre partenaire sur ces sujets là mais bien entendu la représentation de la population ne peut pas ignorer les programmes antérieurs qui se sont faits avec d'autres formes de financement d'autres partenariats et nous avons évoqué celui du FED donc qui lui non pas le FED mais on va dire le programme qui a été mis en oeuvre a souffert très certainement et a engagé des souffrances auprès de la population dans la mesure où un certain nombre de choses au-delà de l'investissement n'étaient pas prévues en particulier la maintenance et le suivi et aujourd'hui donc nous nous retrouvons bien finalement avec des populations qui se retrouvent avec parfois deux systèmes mais ce sont les mêmes élus qui sont en face et qui doivent répondre aux mêmes populations très clairement sur l'ADEME il ne s'agit pas d'adopter des œillères comme j'ai pu l'entendre mais bien de dissocier tout de même les problèmes auxquels nous sommes confrontés il semblerait que ce dispositif de l'ADEME comme les chiffres vous ont été annoncés fonctionne et c'est pour ça que nous venons vous proposer de renouveler une nouvelle fois cette convention 2009-2010 on vient un peu tard parce qu'on est déjà en mars 2010 mais néanmoins au titre de la continuité gouvernementale il est important je pense de pouvoir aujourd'hui valider ce qui avait été engagé l'année dernière et bien sûr mettre toutes les garanties pour si le passé a bien fonctionné sur ce programme ADEME faire en sorte que ce dernier programme puisse aussi fonctionner dans les mêmes conditions une des clés du succès ça a été de prévoir quand même la formation sur chaque île du programme ADEME je ne parle pas forcément du précédent sur chaque île d'un interlocuteur local qui peut assurer un contrôle de premier niveau comme on dit et qui peut s'appuyer éventuellement sur la société à Tahiti en cas de problème ce qui a abouti donc au chiffre de 7 plaintes sur les 1450 installations alors on ne va pas s'en orgueillir c'est déjà 7 de trop vous allez me dire mais en tout cas ça donne un ratio tout de même assez satisfaisant du dispositif ce qui est dommage on est tous d'accord c'est que du temps du programme développé par le FED on n'est pas prévu à la fois la formation comme vous insistiez tout à l'heure au moins d'un référent local qui puisse se déplacer constater et alerter le bon technicien du bon niveau parce qu'on ne pourra pas concentrer la technicité sur chaque île mais au moins quelqu'un qui sait faire le diagnostic et nous avons ça dans le cadre de l'ADEME moi ce que je vous propose aujourd'hui c'est qu'indépendamment de la différence des deux programmes nous allons essayer avec l'équipe les équipes du service de l'énergie de pouvoir on va dire regarder la cartographie des installations de l'ADEME ADEME-PI et de voir là aussi où il y a aussi des programmes FED de manière à ce que ces gens que nous avons formés que Ténesol a formés qui a été la société qui a fait ses formations localement quitte à passer une convention avec Ténesol mais qui puissent aussi aller faire le diagnostic sur les anciennes installations on va passer une convention avec eux parce que ça sera certainement rémunéré mais je vais discuter avec eux de manière à ce qu'on bénéficie de la personne qui a été formée pour les installations du programme ADEME au moins pour faire le diagnostic le recensement et ensuite venir vers l'Assemblée pour proposer éventuellement un dispositif à mettre en place spécifiquement pour le programme FED de 95 sur les îles où nous n'avons pas de formateurs parce qu'il n'y aura pas eu de programme ADEME à la suite du programme FED bien sûr nous allons nous appuyer sur les Tavana sur les élus locaux et ce que je vais proposer aussi c'est que par le biais d'une convention spécialisée nous allons former quelqu'un sur les îles pour qu'ils puissent selon la même formule qui a été adoptée là aller faire ce diagnostic et puis être le relais avec le Tavana parce que je crois que c'est important que le Tavana soit dans la boucle du service de l'énergie parce que comme l'a souligné monsieur Pierre Frébeau le service de l'énergie n'aura pas un effectif pléthorique nous nous sommes engagés devant vous à réduire le train de vie de l'administration ça passe aussi par donc la gestion avec rigueur du nombre de postes budgétaires néanmoins je suis en train d'opérer un redéploiement au sein des services qui me sont confiés pour qu'on puisse sans augmenter la masse budgétaire mettre les fonctionnaires là où on en a besoin en priorité en ce moment donc ça fera l'objet très certainement aussi de dispositions qui pourront vous être présentées de manière à redéployer les équipes mais déjà il y a eu un effort de création de postes je tiens à le souligner l'année dernière qui sont aujourd'hui pourvus par des CDD en attente des concours voilà mais c'est vrai aussi que la ressource humaine spécialisée sur ces domaines est parfois difficile à trouver le secteur privé en a pris aussi pas mal mais enfin nous avons quand même des jeunes polynésiens qui peuvent on va dire remplir les conditions recherchées dès lors que c'est bien encadré alors justement l'intérêt notamment de la deuxième convention est de nous accompagner de nous accompagner à travers cet accord cadre sur une série de mesures opérationnelles que nous pourrions mettre en oeuvre plus seulement sur le solaire mais plus largement sur ces énergies nouvelles je crois que c'est le grand message du deuxième texte qui vous est proposé c'est de se dire bon nous avons eu un programme photovoltaïque en tant que pionnier d'ailleurs par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure par mon collègue on a été pionnier en Polynésie je pense qu'on peut être fier de ce qui a été fait ici effectivement à Anna et à d'autres endroits une fois n'est pas coutume autour de mon tour on a su être pionnier sur un certain nombre de domaines nouveaux aujourd'hui nous ne sommes plus dans l'expérience sur le photovoltaïque c'est du déploiement c'est de l'équipement et c'est pour répondre à ce qui a été dit à la fin on n'est plus dans le domaine de l'expérience par contre sur un certain nombre d'autres domaines et les représentants des îles éloignées sont les mieux placés pour en parler si nous savons exploiter pleinement le solaire nous avons encore très certainement des progrès à faire sur la mer sur l'énergie des passes et sur tout ce que l'on pourra tirer de cette énorme masse océanique que nous avons autour de nos îles donc dans le cadre de cette convention cadre certes nous allons proposer des améliorations du programme de déploiement du solaire mais qui sous l'angle de la technique est tout de même maîtrisée nous sommes sur l'optimisation par contre sur tout ce qui concerne les autres énergies en particulier les maritimes les hydroliennes on a parlé du SWAC tout à l'heure on parle en ce moment de l'énergie thermique des mers qui reste à étudier nous avons émis le souhait de pouvoir être accompagnés par l'ADEME et de faire en sorte qu'ensemble nous puissions construire non plus des politiques dans l'air mais des dispositifs concrets qui serviront aux populations notamment celles qui ne peuvent pas se connecter à un réseau électrique c'est notre grande priorité mais pour faire tout cela je pense que cette convention cadre est utile mais elle ne pourra pas intervenir vous l'avez dit sans un schéma directeur global de l'énergie en particulier des énergies nouvelles que nous souhaitons faire en Polynésie française de manière à ce que aussi nous pays nous disions quelle est notre vision quelle est notre volonté quels sont nos objectifs et à quel rythme on veut les atteindre alors un schéma directeur pourrait très bien être conçu en chambre si je puis dire par le gouvernement dans le cadre de son rôle d'exécutif de la Polynésie française moi je vais vous proposer bientôt une autre démarche parce qu'il me semble que votre assemblée doit être associée à ces programmations qui nous engagent sur plusieurs années et plutôt que de faire un schéma directeur qui va donc rester un schéma administratif directeur je vais vous proposer plutôt de venir amener un débat à l'assemblée autour et on le fait trop peu d'une loi programme une loi de pays qui donnera donc un programme donc pourra être issue un ou plusieurs schémas directeurs solaire éolien thermique des mers hydrolien mais il me semble qu'il est important que nous puissions à l'assemblée déterminer on va dire le grand cadre et ce grand cadre plutôt que de le faire avec uniquement l'administration je proposerai de vous le présenter préparé par l'administration mais sous l'angle d'une loi programme de l'énergie et des énergies nouvelles en Polynésie française je trouve qu'on devrait faire souvent ce genre d'exercice pour avoir été aussi sur les bancs de l'assemblée pour qu'à un moment toute la représentation soit consultée sur ces grandes orientations qui nous engagent sur plusieurs années donc ça ça n'est pas un vœu pieux je peux vous l'annoncer ça va se faire dans les prochaines semaines nous sommes en cours de finalisation de ces travaux bien sûr il y aura un passage en conseil des ministres puis une consultation de l'assemblée très forte sur ce projet de loi de pays et j'espère que nous aurons tous des discussions constructives sur ce sujet là vous dire aussi que dans le cadre de l'application de cette convention cadre j'ai rencontré à nouveau Jean-Louis Borloo le ministre d'Etat donc en charge de ces sujets là pour que nous allions assez vite sur un projet particulier qui est celui de l'agence des énergies polynésiennes des énergies parce qu'il me semble qu'il nous manque un maillon entre un service administratif qui est chargé la fois de concevoir la réglementation de veiller à son application et à son évolution et des entreprises aujourd'hui on le voit grâce à une impulsion qui a pu être donnée et bien qui se mettent au secteur des énergies nouvelles mais entre ces entreprises qui finalement concentrent des techniciens et la technicité et un service administratif dont la vocation est de faire des textes et de les faire appliquer il nous manque un maillon qui est celui de l'agence polynésienne des énergies où tout un chacun pourra aller pour se renseigner sur les dispositifs existants en termes de défiscalisation en termes d'aide du pays mais aussi pour être vigilant sur les types d'installations techniques qui sont proposées de telle manière à ce que lorsque nous construisons notre maison principale ou annexe monsieur Frébault lorsque nous construisons un immeuble lorsque nous construisons des bureaux nous puissions avoir à un moment accès à cette information sans avoir besoin déjà de passer un contrat avec une société privée et s'engager sur le marché ça serait la vocation de cette agence polynésienne des énergies qui pourrait concrètement être une application de cette convention avec l'ADEME voilà le genre de choses pratiques que je vais vous proposer aussi prochainement et encore une fois nous inscrirons ce projet dans la loi cadre de pays qui vous sera proposée il ne s'agit pas de faire ça tout seul dans notre coin j'ai entendu aussi effectivement parler d'exemplarité de l'administration j'y suis très sensible au budget 2010 vous avez voté une ligne de 100 millions pour que nous puissions aussi sur les bâtiments administratifs et bien à chaque fois que c'est possible nous équiper en énergie solaire de manière à ce qu'on montre aussi l'exemple et je pense surtout à nos écoles nos établissements qui reçoivent du public mais aussi nos écoles parce que quelqu'un aussi l'a dit tout à l'heure il faut commencer dès le plus jeune âge en termes d'éducation je crois que c'est notre ami Hiro qui parlait de l'éducation de la formation je crois qu'en mettant des panneaux aussi dans les écoles on va éduquer au plus jeune âge nos enfants et leur faire comprendre non seulement comment ça fonctionne mais surtout à quoi ça sert et donc merci pour avoir validé cette ligne budgétaire qui va nous permettre de déployer progressivement ce programme sur notre administration pourquoi pas aussi envisager au-delà du solaire d'autres applications énergie nouvelles lorsqu'on sait que nous concentrons un certain nombre de bâtiments administratifs sur la ville de Papé-Été on a parlé de la climatisation la climatisation par eau froide sert dans les hôtels pourquoi elle ne servirait pas les blocs administratifs moyennant un appel d'offres et un investissement qui se ferait par le privé parce qu'il faut donner du travail au privé mais pour réduire considérablement les coûts de l'énergie dans nos bureaux et pourquoi pas jusqu'à notre assemblée en matière de dispositifs alors vous dire aussi donc que l'intérêt de cette convention 4 va être bien sûr de faire l'audit et de faire un point sur globalement sur tout ce qui a été fait depuis de nombreuses années par l'ADEME encore une fois nous le ferons aussi dans une convention particulière sur les dispositifs antérieurs je crois qu'il y a une vraie pertinence aussi la question m'a été posée sur les dispositifs de défiscalisation je crois que c'est important le transfert qui a été fait vers la défiscalisation a été judicieux parce qu'il vient substituer à une subvention qui couvrait la totalité du complément auparavant 50% Etats 50% pays un mécanisme de défiscalisation sans entrer trop dans les détails techniques une des grandes différences c'est que par le biais de la défiscalisation nous nous assurons aussi pendant une période qui reste à courir du sérieux des opérateurs qui ont fait les installations puisqu'il y a une période pendant laquelle ils sont sous l'onde de la défiscalisation ce qui nous distingue d'une subvention publique one shot si je puis dire une fois qu'elle est versée ça marche ou ça ne marche pas et après la population se retrouve on va dire un peu seule quand ça ne fonctionne pas la défiscalisation on ne va pas toujours agiter le bâton mais sous l'angle de la possibilité d'une requalification fiscale permet tout de même de dire aux entreprises ne déconnez pas parce que derrière si ça fonctionne bien tel que c'est prévu il n'y a pas de problème par contre sinon vous aurez des problèmes avec les contributions et la fiscalité du pays je crois que ça va vers aussi la responsabilisation des acteurs par contre clairement ça coûte aussi au pays c'est un dispositif de défiscalisation donc il faut à mon avis qu'on évolue progressivement ça vous sera proposé dans la loi de pays cadre qu'on évolue peut-être par des enveloppes sectorielles au sein de notre grande enveloppe de défiscalisation parce qu'aujourd'hui nous avons une enveloppe de 5 milliards cette année mais on va dire que les projets au gré des agréments viennent fonctionner sur l'enveloppe si on veut avoir une réelle politique de l'énergie ambitieuse il me semble qu'il faut dire nous sommes prêts à consacrer je dirais je ne sais pas un milliard de crédits d'impôt chaque année pendant X années pour les énergies nouvelles comme ça aussi les acteurs privés savent à quoi s'en tenir et ne sont pas tenus à savoir si une commission a été réunie ou pas ou si le ministre fait du blocage ou pas quel que soit le ministre mais on sait qu'il y a un schéma une enveloppe de défiscalisation j'ai presque tendance à dire que dès lors qu'on rentre dans ce cadre là il n'y a plus besoin de commission sur des projets que nous identifierons par rapport à un certain niveau d'investissement les très gros projets qui mobiliseront peut-être un milliard de crédits d'impôt à eux seuls là il faut quand même qu'on regarde mais sur les petits projets je ne vois pas d'intérêt de réunir 15 personnes qui ou finalement nous aurons à la limite un coût plus important de réunion que d'aide au projet donc et ça aussi ça fera partie de la loi programme qui vous sera présentée bientôt alors monsieur Frébeau a posé des questions très précises et je reconnais là son souci permanent de la précision je vous avouerai monsieur Frébeau que je ne suis pas ingénieur dans ces installations je vous dirais qu'un autre ingénieur monsieur Salmon s'y est penché aussi et a trouvé ça très bien et je lui fais confiance pour cela mais au-delà de la boutade je veux dire que il me semble tout de même que le choix qui a été fait rappelons-nous vous l'avez rappelé c'était d'apporter le confort minimum à des gens qui aujourd'hui n'avaient pas l'électricité du tout et donc le choix qui a été fait notamment du 24 volts me dit-on a été de faire en sorte que nous ayons des appareils qui amènent un minimum de froid mais qui ne viennent pas par à coup fonctionner trop fort sur la production qui est faite à l'issue du solaire alors on ne va peut-être pas résoudre le débat aujourd'hui moi j'ai bien pris note de vos remarques et nous allons poursuivre nos discussions avec les experts en la matière je ne m'improviserai pas ingénieur frigoriste aujourd'hui ni ingénieur électrique par contre je ferai travailler les personnes adéquates sur le sujet mais il me semble en tout cas que le dispositif a été justement adapté je vérifierai aussi le point juridique de la résidence principale j'ai bien noté qu'il n'y avait aucun intérêt particulier dans la question mais bien la volonté de se faire en sorte que ceux qui sont effectivement qui ont effectivement un logement dans ces sites isolés quelque part indépendamment de la nature juridique de ce logement puissent accéder dans la mesure où ils n'ont pas accès au service public minimum qui est celui de l'électricité c'est comme ça que j'entends la question qui a été posée et et vous dire globalement que moi je n'ai pas de crainte particulière si on revient sur un cran sur ce partenariat qui est fait avec l'ADEME bien au contraire je pense que ça se fait dans l'esprit de l'autonomie de la Polynésie française il y a un partenariat technique qui s'installe mais nous avons en main la définition de notre politique et du programme du rythme et des objectifs que nous souhaitons atteindre donc ça j'y veillerai aussi scrupuleusement par rapport aux craintes qui ont pu être formulées de façon à ne pas entrer dans le dans la nasse de la trappe nigaud comme j'ai entendu mais de faire en sorte que nous soyons vigilants sur les prérogatives de la Polynésie effectivement d'autres pays aussi ont eu pas mal d'avancées techniques monsieur Teffaréré a cité un certain nombre de nos voisins du Pacifique d'autres pays européens aussi à d'autres échelles ont pu le faire je crois que la richesse finalement de notre pays c'est de pouvoir et se donner les moyens de prendre le meilleur dans chacune des expériences que nous pouvons constater ailleurs y compris chez nos voisins pour faire en sorte d'avoir notre propre modèle énergétique et je ne vous cache pas que des discussions que j'ai eues avec Jean-Louis Borloo il a bien compris cela et je crois que c'est aussi son intérêt de venir partager avec nous non seulement les expériences métropolitaines mais je crois qu'ils sont intéressés aussi pour voir ce qu'on peut faire ici en nous inspirant de techniques si je prends référence à l'énergie thermique des mers c'est une technologie qui a été développée tout de même en laboratoire au Japon alors que l'IFREMER il y a quelques années c'était un petit peu bloqué sur le sujet mais ça se fera ici à Tahiti et je crois que l'État est intéressé de venir voir comment est-ce qu'on peut capitaliser sur ces technologies japonaises qui ont choisi un partenaire polynésien pour pouvoir mener cela c'est pour ça que le ministère de l'Outre-mer a accepté de financer 50% de l'étude de faisabilité disons-nous les choses donc nous avons cette fonction effectivement d'innovation en Polynésie et l'État est intéressé compte tenu de notre possibilité de s'associer à ces travaux d'innovation sur les énergies et je crois que c'est pour un partenariat gagnant-gagnant pour tout le monde voilà monsieur le président merci en tout cas encore à toute la représentation et je reviendrai vers vous très prochainement avec cette politique générale de l'énergie que je vous propose d'encadrer par une loi de pays programme merci monsieur le ministre madame le rapporteur je vous demanderai de lire la première délibération l'article premier article premier conformément aux dispositions des articles 169 et 170 tiré 1 de la loi organique numéro 2004 tiré 192 du 27 février 2004 l'assemblée de la polynésie française approuve la convention de financement ADEME polynésie française pour les années 2009 et 2010 et relative aux programmes photovoltaïques en sites isolés développés en polynésie française merci madame le rapporteur la discussion est ouverte madame Sage merci monsieur le président merci monsieur le ministre pour ces réponses est-ce que vous pouvez donner aussi une réponse sur la poursuite de ces conventions sur les programmes photovoltaïques en sites isolés 2011 2012 merci merci monsieur le président effectivement tout à l'heure le temps est très court trois minutes on n'a pas beaucoup le temps donc là j'espère que je vais apporter un peu plus de précision par rapport aux interventions du ministre et aux interventions de ma collègue je voudrais ici devant nous tous apporter une référence et un modèle il existe au sein des îles du vent un organisme qui s'appelle le seco sud le seco sud qui regroupe de Papénon jusqu'au golfe la gestion de l'électricité de la partie sud qui est gérée par les mers et en 2004 au sein de la CGCT les conclusions de l'administrateur des îles du vent qui est la tutelle qui disait que le seco sud aujourd'hui peut produire vendre gérer et fixer ou déléguer et fixer le prix à l'intérieur de sa circonscription c'est clair c'est la tutelle qui le dit c'est vrai que depuis 2006 je ne vous cache pas je suis beaucoup ces dossiers et on se bat parce que c'est là c'est l'ensemble des mers le seco sud aujourd'hui représente 40 000 personnes donc pas mal d'abonding et c'est dommage que notre président du seco sud ne réagit pas comme d'autres mers pourquoi ? parce qu'aujourd'hui on nous a donné un outil concernant sur les programmes de photovoltaïque je ne vous cache pas qu'il n'y a pas longtemps notre ministre a validé plusieurs programmes mais nous ne nous voilons pas la face nous savons énormément par rapport à ce qui a été retenu sur la main sur le fiscal ça me paraît énorme énorme plus de 10 milliards de projets en solaire il ne faut pas rêver ce que j'avais proposé et suggéré au seco sud c'est de étant donné que le seco sud peut produire j'avais fait une suggestion sur Faratea de louer deux hectares pour mettre éventuellement une femme de photovoltaïque que le seco sud par l'intermédiaire d'une intercommunalité qui est beaucoup plus facile et adéquate c'est l'ensemble des maires qui accompagnent ce projet donc plus facile au niveau des deux mondes par rapport à l'état et au pays pour les accompagner et les aider en tout cas je soutiens beaucoup le ministre parce qu'il est beaucoup à l'écoute et j'espère que nous en tant qu'hommes on changera nos méthodes et nos façons parce qu'aujourd'hui je suis très déçu que le seco sud ne peut pas bénéficier sur la part que le pays va défiscaliser je pense que pour un ensemble de maires qui est beaucoup plus facile aussi bien avec l'état admettons qu'il y a une grosse marge que le pays va apporter mais sur une convention de 20 ans si le pays accompagne pour défiscaliser ce projet il ne faut pas oublier qu'il y a une économie de fouelle dans le projet une économie que nous avons basée sur 2 mégawatts presque 30 millions CFP en moins que le pays payera au fouelle donc en prenant 30 millions sur 20 ans ça fait 600 millions donc ça vaut le coup d'aider ces communes parce que le projet sera amorti et accompagné donc le pays le trouvera ses francs aujourd'hui j'encourage le ministre et je lui demande d'accélérer sur l'hôpital de Tarnay qui est un projet quand même assez lourd de vite faire sur ce domaine là de louer la toiture à des organismes pour faire avancer ce projet là j'espère que malheureusement aujourd'hui le projet de Sécorceux des Prêts je suis porteur de ce projet là et malheureusement notre président n'est très peu à l'écoute et j'aimerais qu'il nous écoute un peu plus pour faire avancer ce projet parce que l'État va se retrouver aussi là dedans parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de pollution dans notre pays et l'État sur l'économie de CO2 de CO2 sur le nombre d'années c'est beaucoup d'économies de CO2 qui ne seront pas polluées dans notre île donc c'est pour dire que je souhaite beaucoup de courage au ministre parce que sur l'ensemble des projets qui ont été mis sur sa table et qu'il a retenu nous leur remercions mais je suis sûr que tous ces projets là ne vont pas aboutir nous ici en tant que représentants on ne peut pas donc j'espère que malgré la crise économique les grosses sociétés qui ont beaucoup de possibilités pour défiscaliser vont jouer le jeu qui ne gardent pas que pour eux pour leur propre projet donc ça je ne veux blesser personne mais je préfère aussi être clair et transparent c'est pour ça que je voulais apporter ces précisions là c'est sûr qu'en 3 minutes je ne peux pas amener et il faut faire aussi très attention parce que depuis que nous parlons d'énergie dans notre pays beaucoup de monde aussi se déplace dans notre belle et petite île mais ne nous faisons pas avoir parce que beaucoup d'étrangers viennent proposent énormément de projets donc je sais que là-dessus notre ministre est très vigilant moi je dirais que sur l'ensemble des projets priorité au Sécosud priorité au Sécosud faisons en sorte que ces maires puissent bénéficier et seront aidés demain aidés demain à leur fonctionnement parce qu'aujourd'hui je ne vous cache pas au CFL et j'en ai parlé au commissaire l'État veut déjouer les règles je leur ai dit c'est pas votre rôle par exemple comme le ministre vient de dire sur les écoles sur les écoles ils nous disent il ne faut pas produire plus que vous consommez bon écoutez si on peut bénéficier ça va alléger le fonctionnement de ces communes donc moi nous on souffre aussi les communes aujourd'hui donc en tout cas je voulais amener ces précisions nous je ne vous cache pas que je suis prêt à montrer à tous mes collègues ici représentants le projet du Sécosud aujourd'hui Farantéa on n'en parle plus donc pourquoi le Sécosud ne pourrait pas louer et payer tous les mois ce qu'elle doit payer parce que nous nous sommes basés sur une production de 200 millions par an fournie de l'électricité mais je vous dis chers collègues que le prix du kilowattheure solaire vendu revient plus cher par rapport à ce qui est fait aujourd'hui parce que EDT vend ça je peux vous le prouver je vous prouverai un autre jour si vous voulez on dépasse les 50 francs alors qu'on vend aujourd'hui à moins de 50 francs d'énergie donc là aussi il y a eu erreur de quelques techniciens dans leur calcul le solaire pas ce gouvernement pas ce ministre qui est là les anciens le solaire est très cher aujourd'hui il ne faut pas se cacher on dépasse les 50 francs donc on ne peut pas faire que de l'énergie solaire bon maintenant c'est vrai comme les ministres disent il y a d'autres choses à faire donc il faut en nous lui faisant confiance si j'ai apporté l'exemple du Ségosud c'est que je suis prêt je suis prêt et je suis prêt à le démontrer et c'est l'ensemble des maires c'est 40 000 personnes voilà donc c'est simplement un petit aperçu que je voulais c'est pour dire aujourd'hui qu'il faut que nous aussi nous les hommes peu importe nos couleurs qu'on change nos façons de réagir parce qu'aujourd'hui on ne peut plus trop compter sur notre sur la DDC ou ceci ou cela il n'y a plus autant d'argent et sur la rétrocession fiscale je pense que c'est plus facile de donner à un ensemble des maires qu'à donner à d'autres personnes donc de ce côté là j'espère que si on le soutient vous allez si on propose ce projet vous allez nous soutenir parce que je ne vous cache pas aujourd'hui 10 milliards moi j'ai prévenu ces gens là ils sont venus me voir j'ai participé au développement de leur projet moi je leur ai dit on ne pourra pas donner à tout le monde et surtout voir aussi sur la qualité des panneaux solaires parce qu'il y en a qui proposent et je ne sais pas s'ils vont tenir 20 ans et de ce que je dis je le sais donc l'énergie la plus fiable pour notre pays aujourd'hui et on a du potentiel encore c'est l'hydroélectricité c'est là l'énergie la plus fiable c'est vrai que le gouvernement de de monsieur Temarou avait revu les textes et les attributions de prix aujourd'hui à 12 francs 0,3 l'énergie hydroélectricité ce n'est pas possible parce que le prix de revient de l'hydroélectricité est à 18 francs aujourd'hui donc il faut aussi qu'on soit réaliste par rapport à nos chiffres mais il y a du potentiel encore dans ce domaine je ne suis pas contre d'aller sur la mer pourquoi aller sur la mer qui est encore plus difficile alors qu'on a tout déjà sur la terre aller sur la mer c'est encore plus difficile alors le projet de l'IFREMER le projet du Japon je l'avais déjà mais si je vais le soulever les gens ici me pleinent pour un rigolo parce que je n'ai pas honte de le dire mais je ferai une conférence venez-moi je vais vous montrer toutes les énergies qu'il y a et qui est possible mais soyons réalistes aussi et moi je fais confiance à ce ministre parce que je sais que les choses vont avancer je ne suis pas là pour près du beurre ou quoi ou quoi et je sais qu'il est beaucoup à l'écoute mais en tout cas soutenez-nous d'abord en priorité les maires les communes et je demande aux gens qui se reconnaissent que ce président de Sécours Sud font partie de leur équipe de le convaincre d'aller dans ce sens-là parce que c'est 40 000 personnes qui vont bénéficier il faut arrêter le monopole et tout et là je fais confiance le ministre l'a démontré déjà sur quelques actions qu'il n'a pas de monopole et qu'on est ouvert merci de m'avoir écouté merci monsieur Vanodon monsieur Tefardé oui monsieur le président cet appel du représentant maire de Thérapou-Ouest est à prendre en compte hier dans le cadre du débat de l'ajustement des textes nous avons énormément échangé sur le FIP la nécessité de mutualiser les moyens et la difficulté pour les maires de nos communes de présenter des dossiers susceptibles d'être financés par le FIP le représentant de l'État à maintes reprises et je me souviens d'un article de presse où c'était pris ouvertement à madame Tarita Saint-Joux sur l'incapacité des maires à utiliser les crédits du FIP voilà un projet celui qui nous est proposé là par cet appel à la générosité à la solidarité et au cœur du maire de Thérapou-Ouest qu'il conviendrait de soutenir indépendamment des appartenances politiciennes des maires du Sécu-Sud effectivement il y a un potentiel énorme que ça soit au niveau hydroélectrique que ça soit au niveau solaire que ça soit même au niveau éolien ou au niveau marée motrice la tendance même dans certains pays qui nous entourent quand je parlais tout à l'heure de nécessité d'aller voir à ce qu'ils font chez eux et de privilégier des montages couplés et non pas des monoproductions des montages couplés là il y a matière au niveau du pays à prendre les devants au niveau du Sécu-Sud même à un autre niveau monsieur le Président la commission ad hoc de l'Assemblée peut s'auto-saisir de ce dossier les textes qui régissent l'Assemblée aujourd'hui nous le permettent il suffit que le représentant Vernodon Carlin sollicite le passage de ce dossier en commission compétente ici pour qu'il y ait un débat en commission avec tous les maires de Sécu-Sud et ensuite en séance plénière avec les représentants du pays et comme ça on sera fixé une bonne fois pour toutes et c'est comme ça qu'on va avancer voilà l'association que je nous fais mais je remercie monsieur Vernodon de nous avoir parlé avec avec simplicité avec fougue avec passion de ce dossier effectivement ça fait des mois qu'il nous en parle dans des rencontres personnelles que nous avons il a eu l'occasion aujourd'hui de prendre la parole je crois que ça mérite effectivement un soutien une prise de position claire de tous les groupes de tous les élus que nous sommes ici dans cette enceinte merci merci monsieur Tefareré je me tourne vers notre ministre par rapport aux questions posées merci monsieur le président je voudrais indiquer effectivement pour répondre clairement à la question de madame Sage que les conventions ultérieures pour soutenir l'électrification sur le solaire ne seront plus sous la même forme dans la mesure où là c'est la dernière sous cette forme là de 19-2010 mais l'accord cadre nous permettra de proposer d'autres programmes qui seront plus certainement sous la forme photome en fonction des enseignements que nous tirons ensemble mais bien entendu je ne vois pas ne plus faire de solaire dans les en particulier sur nos îles éloignées où c'est la première ressource qui est aujourd'hui disponible c'est ce soleil mais ça ne sera plus sous cette forme de photome tel que ça vous a été présenté vous dire aussi je n'avais pas répondu tout à l'heure effectivement je suis tout à fait favorable à ce que les conventions d'application soient au moins transmises pour information aux représentants de l'assemblée pour vous permettre de suivre ensuite et de connaître la manière dont tout ceci est appliqué pour ne pas ralentir le système bien sûr ça restera un acte de l'exécutif par contre ça vous sera transmis et ça vous permettra si vous le souhaitiez à travers des questions d'actualité ou une auto-saisine de me poser des questions et de me faire venir pour vous expliquer cela ou en plénière ou en commission sans aucun souci sans aucun souci je crois que plus on est à réfléchir mieux ça sera pour pouvoir aller de l'avant sur ces sujets là dire bien entendu que je ne suis pas insensible bien sûr à l'intervention de notre parana représentant et que je suis de près effectivement tous ces projets qu'il y a sur notre presqu'île de Traiti que ce soit donc à travers Sécosud mais je sais aussi qu'il y a une très forte volonté là-bas de pouvoir pousser des projets économiques et donc liés à l'énergie et au coût de cette énergie et je dirais que l'avantage de ce qu'a Sécosud c'est que c'est une bien identité à part qui je le rappelle il me semble un contrat de concession sur la distribution avec EDT qui arrive à échéance prochainement et je crois que c'est bien l'occasion pour les élus de tout repositionner avant de signer le suivant si je puis me permettre une suggestion et les services du pays sont prêts à accompagner au Sécosud quand bien même effectivement la répartition des responsabilités est distincte mais moi je suis partant pour être un partenaire technique et financier sur le sujet en termes d'enveloppe de défiscalisation c'est ce que je vous exposais tout à l'heure je pense qu'aujourd'hui il y a eu un engouement assez fort qui a été constaté sur des projets qui sont sortis autour de fermes solaires et tout un tas de projets photovoltaïques il me reste encore quelques projets à faire examiner par la commission de l'énergie mais si vous voulez en termes de démarche et de méthode de travail je n'ai pas souhaité saucissonner l'approche par le conseil des ministres parce que nous aurions pu tenir une commission avec x projets et aller en conseil les agréer ou pas pu tenir une autre puis tenir une autre j'ai souhaité que la commission de l'énergie se prononce sur la totalité des projets présentés déposés au service de l'énergie en bonne et due forme donc il nous en reste quelques-uns à examiner pour provoquer ensuite le débat en conseil des ministres sur la manière dont on va gérer tous ces projets parce que les textes qui sont venus de manière très incitative attirer des investisseurs il faut le dire certains comptent totalement novice dans le domaine de l'énergie ne doivent pas obéir nous en tant que représentants de la population de l'intérêt général et de faire en sorte que non seulement certes nous incitions nos populations à s'équiper en photovoltaïque par des projets de telle ampleur mais surtout qu'on fasse en sorte de ne pas avoir que des chasseurs de primes si vous permettez l'expression et que les gens qui viennent sont des gens sérieux qui maîtrisent le domaine et qui après feront du suivi si on reprend l'exemple du programme FED il ne s'agit pas à une autre échelle de reproduire du subventionnement qui ensuite s'arrête donc c'est pour ça que nous aurons un débat en conseil des ministres sur la manière dont on va gérer cette importante enveloppe de projets d'investissement on va parler de 10 milliards qui je rappelle est le montant des investissements pas des crédits d'impôts pour que le gouvernement adopte une politique claire et transparente aussi vis-à-vis des acteurs je crois qu'un certain nombre sont venus par opportunité nous on va dire voilà les règles qu'on met parce que les règles sont aujourd'hui assez floues et voilà le cadre dans lequel vous travaillez est-ce que vous êtes toujours d'accord pour faire votre projet c'est vrai que nous allons préciser la réglementation qui est restée très générale sur ce nouveau secteur et ça nous pourrons le préciser et bien à l'aune de tous les projets qu'on a pu voir nous en avons des très petits des très grands certains démesurés d'autres mal adaptés mais c'est aussi comme ça qu'on va avancer et je crois que nous pouvons nous enrichir et bien de cet engouement qu'on a constaté l'hydraulique c'est bien je suis entièrement d'accord et sur Thaïti c'est une valeur sûre qu'il faut continuer à soutenir par contre dans les îles éloignées je crois que c'est bien le solaire et l'énergie des mers donc c'est le juste milieu pour Thaïti où on concentre l'essentiel effectivement de la population en nombre c'est bien l'hydraulique qu'il va falloir pousser par contre sur en particulier les tomes dougambiers mais aussi aux îles sous le vent aux marquises quoi qu'on pourra peut-être faire un peu d'hydraulique aux marquises mais en tout cas le solaire sur les îles éloignées aux australes aussi ça me semble quand même très adapté monsieur le président voilà en termes de réaction merci encore pour ces échanges merci monsieur le ministre je soumets au voie l'article premier qui est pour à l'unanimité l'article premier est adopté article 2 madame le rapporteur article 2 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française merci madame le rapporteur est-ce qu'il y a des intervenants je mets au voie l'article 2 même vote même vote article 2 approuvé l'ensemble de la délibération même vote même vote l'ensemble de la délibération est donc adopté madame oui monsieur Gérard avant de passer à la deuxième délibération voilà alors monsieur le président mesdames messieurs chers collègues monsieur le ministre monsieur le vice-président nous avons lors de la commission qui s'est penchée autour de ce dossier préalablement à sa présentation en séance plénière évoqué un point qui a été un peu évoqué tout à l'heure mais pas de façon tout à fait pertinente parce que les réponses qui ont été apportées ne sont pas ciblées cette problématique dans la convention à l'article 2 1 il y a un engagement ferme des entreprises des fournisseurs de ces unités notamment des installateurs un engagement à effectuer la maintenance des matériels mis à disposition et notamment au cas de non fonctionnement le remplacement et l'évacuation des batteries des panneaux solaires et de l'onduleur ainsi que leur transfert vers un lieu d'élimination de recyclage approprié alors c'est un problème qu'on a eu auquel on a été confronté lors de notre précédent du précédent gouvernement et même je pense qu'en 2007 on en avait évoqué les tenants et on s'est posé la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui la situation a évolué de façon à ce qu'on peut effectivement maintenir un tel engagement de l'installateur dans le cadre d'une convention comme celle-là parce que il ne faut pas se voiler la face on parle d'une étendue aussi vaste que l'Europe et à économie d'échelle il est très difficile pour ceux qui vont vendre ce matériel de pouvoir répondre à une telle contrainte de maintenance s'il y a une panne à Hereretoué parce que c'était l'atoll qu'on avait évoqué lors de l'exemple qui a été donné il faut se rendre à l'évidence que ça ne va pas être rentable pour l'entreprise qui vend ce matériel d'aller dépanner une unité solaire à Hereretoué donc alors qu'est-ce qui s'est passé précédemment c'est que ces installateurs-là n'ont pas été faire leur travail parce que ce n'est pas rentable pour eux alors combien même s'il y a une panne au Marquis s'il y a une panne à Riquetéa par exemple ou combien le coût de déplacement est-il par rapport à la réparation elle-même et au remplacement des pièces que c'est un vœu pieux quoi ok d'accord ils vont signer la convention mais en réalité ils ne vont pas suivre derrière et on va se retrouver confrontés au même problème auquel nous avons été confrontés et auquel le gouvernement 2007 a été mis au courant et qui nous a valu d'ailleurs la modification de la 95-105 pour permettre le comment dirais-je le règlement de ces redevances qui revenaient tout le temps et que les les propriétaires de ces unités des archipels ne voulaient plus payer donc la question n'a pas été tout à fait bien évoquée dans ces termes lors de nos interventions sur ce dossier c'est pour ça que je remets cette inquiétude au bout du jour je n'attends pas de réponse tout de suite mais voilà un problème qui est important Maroud Merci M. Géros je vous propose de poursuivre l'examen de la deuxième délibération et on pourra continuer la discussion Madame le rapporteur la deuxième délibération Article 1er conformément aux dispositions des articles 169 et 170 tiré 1 de la loi organique numéro 2004 192 du 27 février 2004 l'Assemblée de la Polynésie française approuve l'accord cadre pluriannuel ADEME Polynésie 2010-2013 pour l'accompagnement de la politique énergétique entre la Polynésie française et l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie Merci Mme le rapporteur est-ce qu'il y a des intervenants sur cet article à l'intervenant M. le ministre est-ce que je peux réagir au propos de M. Géros M. le Président je pense qu'il faut maintenir la règle parce que les entreprises qui ont été associées à la mise en oeuvre de cette application ont eu connaissance de la règle donc doivent l'appliquer et elles l'ont normalement intégrée aussi dans la formation de leur prix donc pour moi il faut que nous soyons intransigeants sur le sujet j'ai devant moi des rapports de contrôle qui ont été faits qui sont assez fournis je propose que la règle soit maintenue donc maintenir ses dispositions par contre n'hésitez pas à me faire connaître les endroits où les règles ne sont pas respectées parce que je crois qu'il ne faut pas qu'on lésine là-dessus alors j'ai un certain nombre d'îles qui sont recensées là déjà en parcourant la grille je crois voir quand même que certaines îles n'ont pas été forcément touchées donc ça fait certainement partie des cas auxquelles vous avez eu connaissance et qu'on travaille plutôt sur ces cas-là pour qu'on puisse voir pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait mais pour moi l'entreprise connaissait les règles du jeu et doit appliquer ces dispositions puisque ça a été intégré dans le dispositif global c'est ce que je propose en tout cas d'adopter merci monsieur le ministre monsieur madame à tous voyager l'outapou madame à l'épreuve téni maïtat et tout à timide et tout à demain ni pro et à très même tout à tout fatigu à tout moutrira fatigu à tout tata tout mité roto maté yannier y a amour et de montavano et tout protégé fanon mora et tout fatigu et moutrira et moutrira et harifahou nava et apapou et terira et moua et tia roo te feia et et taini hiru et taini ratou no taini tamo mou no taini ahura i o e hio po a tu i te mér he ane tot tato i harini hiru tawa bhat i taini hiru et 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 C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. M. le Président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Merci. Y a-t-il d'autres intervenants ? Je mets au voie l'article 2. Même vote. Même vote. Article 2 adopté. L'ensemble de cette délibération, même vote. Même vote. L'ensemble de cette délibération est donc adopté. Nous allons passer à présent à l'examen du rapport suivant, numéro 05-2010, sur le projet de loi du pays relatif à l'inspection du travail en Polynésie française. M. le Vice-président, est-ce que vous souhaitez intervenir à ce stade-là ? On va passer la parole directement au rapporteur, M. Romain Taroua. Merci, Président. M. le Vice-président, M. le Ministre, chers collègues, à tous, Yorana. Par lettre numéro 394-PR du 21 janvier 2010, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi relatif à l'inspection du travail en Polynésie française. Depuis le 1er janvier 2009, l'inspection du travail est devenue un service de la Polynésie française, suite à la signature le 14 octobre 2008, entre l'État et la Polynésie française, de la Convention de transfert de l'inspection du travail, puis de l'arrêté interministériel du ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales, et du ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille et de la Solidarité du 24 décembre 2008. En conséquence, le Conseil des ministres a adopté l'arrêté numéro 600CCM du 15 mai 2009 pour créer et organiser le service de l'inspection du travail. Ce texte n'est toutefois pas suffisant pour tenir compte des spécificités de l'inspection du travail qui est régie par des conventions internationales garantissant l'indépendance et la compétence des agents du service. C'est ainsi que le projet de loi du pays qui nous est aujourd'hui soumis vient premièrement garantir cette indépendance et en définir les contours. Deuxièmement, préciser les missions et pouvoirs du médecin inspecteur du travail dont il conviendra de créer le poste au sein de ce service. Et troisièmement, redéfinir les pouvoirs des agents de l'inspection du travail en matière de mise en demeure, d'arrêt temporaire d'activité, d'amendes administratives et de contrôle de la durée du travail. Il s'agit là de renforcer l'effectivité du droit du travail dans les entreprises en rendant les conséquences d'un contrôle de l'inspection du travail plus lourde pour les entreprises non respectueuses du droit. Il est relevé qu'un projet de délibération devrait être ultérieurement soumis à l'examen de l'Assemblée de la Polynésie française afin de compléter la présente loi du pays et ainsi préciser les mesures assurant la compétence des agents de l'inspection du travail. Concernant l'examen article par article du projet de loi du pays, l'article LP1 du projet de loi du pays insère un nouvel article LP81-1 dans la délibération numéro 95-215-AT du 14 décembre 1995 modifiée, portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française. Ce nouvel article prévoit que les inspecteurs ou contrôleurs du travail en poste dans une cellule territoriale ne peuvent être déplacés sans leur accord, sauf motif disciplinaire ou insuffisance professionnelle. Il convient de rappeler que la cellule territoriale est, au sein du service d'inspection du travail, l'échelon chargé du contrôle de la réglementation du travail dans les entreprises. Chaque cellule se compose d'un inspecteur du travail, d'au moins deux contrôleurs du travail et d'une secrétaire. Elle est définie par un territoire géographique donné. Donc, vous devez savoir qu'aujourd'hui, il y a deux cellules territoriales, la cellule est, qui concerne la partie est de Tahiti, Moréa, Tougambier et les Australes, et la cellule ouest, qui concerne la partie ouest de Tahiti, des Isle-sur-Le-Van et des Marquises. Donc, ainsi, outre leur statut d'agent public qui garantit la stabilité de leur emploi, les inspecteurs et les contrôleurs du travail bénéficient d'une stabilité dans leur mission de contrôle. Toutefois, afin d'éviter que cette stabilité ne produise des effets pervers, les inspecteurs et les contrôleurs du travail sont astreints à une mobilité entre les cellules tous les six ans. Dans le même esprit, les inspecteurs du travail, dont les pouvoirs sont plus importants que ceux des contrôleurs du travail, ne peuvent, après avoir exercé au sein des différentes cellules, revenir dans une cellule au sein de laquelle ils ont déjà exercé, qu'après une interruption de quatre ans de leur activité en cellule territoriale. Cette mobilité obligatoire s'impose du fait de la petitesse du service de l'inspection du travail, qui ne permet pas d'offrir une multiplicité de postes en cellule territoriale. En outre, d'autres postes de catégorie A peuvent être occupés, y compris au sein du service. L'article LP2 du projet de l'autre pays ajoute à la suite de l'article 81 de la loi numéro 86-845 du 17 juillet 1986 de Nouvelle Disposition, venant préciser les droits et obligations des agents de l'inspection du travail. L'article LP81-1 rappelle, conformément à la Convention internationale du travail, numéro 81 de l'Organisation internationale du travail, le contenu du principe d'indépendance des agents de l'inspection du travail. L'article LP81-2 fixe les contours de ce principe d'indépendance, celui-ci concerne l'action individuelle des agents, qu'ils soient inspecteurs du travail, contrôleurs du travail, chefs de services, médecins inspecteurs du travail, dans l'application de la législation du travail. L'article LP81-3 reprend le principe de stabilité et de mobilité posée dans le statut général de la fonction publique de la Polynésie française par l'article LP1 du projet de l'autre pays. L'article LP81-4 rappelle les obligations des agents posées par la Convention internationale du travail, numéro 81, précité, en particulier le principe de confidentialité des plaintes. L'article LP81-5 édicte, en s'inspirant de l'article 432-13 du Code pénal, dans sa version applicable en Polynésie française, une interdiction pour les agents de l'inspection du travail d'exercice, pendant un délai de cinq ans après la fin de leur fonction, au sein d'entreprises ayant été contrôlées par eux. Toutefois, cette interdiction n'est pas absolue et pourrait être levée par le ministre chargé du travail. L'article LP81-6 précise, conformément à l'article 4 de la Convention internationale du travail, numéro 81, que l'autorité centrale chargée de la surveillance et du contrôle de l'inspection du travail est le ministre chargé du travail. Dans la grande majorité des pays, cette autorité est soit le ministre, soit le responsable de la direction de l'administration centrale du travail. La Polynésie française ne disposant pas d'une administration centrale distincte de l'administration déconcentrée, l'autorité centrale ne peut être que le ministre. De ce fait, et afin de mieux garantir le respect des principes fondamentaux de l'inspection du travail, un conseil de l'inspection du travail est créé auprès du ministre chargé du travail, article LP81-7 à LP81-10. Son organisation et son fonctionnement seront définis par arrêté, pris en conseil des ministres. Donc c'est l'article LP81-11. L'article LP3 du projet de l'autre pays introduit dans la loi numéro 86-845 un article LP82-1 relatif à la délégation de signature du chef de service de l'inspection du travail dans l'exercice de ses pouvoirs propres. L'article LP4 du projet de l'autre pays modifie l'article 85 de la loi numéro 86-845 pour mieux définir les missions du médecin inspecteur du travail. En particulier, sont ajoutées des missions et entrées à l'insertion professionnelle des personnes reconnues travailleurs handicapés afin d'appuyer les services du travail dans cette mission. L'article LP5 du projet de l'autre pays insère dans la loi numéro 86-845 de nouveaux articles LP85-1 à LP85-4 afin de mieux définir le rôle et les pouvoirs du médecin inspecteur du travail au sein du service de l'inspection du travail. L'article LP6 du projet de l'autre pays modifie l'article 83-1 de la loi numéro 86-845 relatif aux mises en demeure pour adapter cette procédure aux nécessités du terrain et aux pratiques de l'inspection du travail. Le nouvel article LP83-1 liste les cas de mise en demeure de faire procéder à des vérifications par des organismes agréés. La plupart d'entre eux existaient déjà et seul un nouveau cas relatif à l'organisation du travail est créé. L'article 7 du projet de l'autre pays insère de nouveaux articles LP83-2 à LP83-34 dans la loi numéro 86-845. Les articles LP83-2 à LP83-11 précisent les conditions dans lesquelles sont effectuées les mises en demeure. Ces mises en demeure permettent à l'inspecteur ou au contrôleur du travail d'obliger l'employeur à faire vérifier la conformité de certaines installations ou équipements avec la réglementation applicable. Elles donnent également la possibilité à l'inspection du travail de mettre un mètre d'ouvrage en demeure, de faire vérifier la présence de plomb, d'amiante ou de rayonnements ionisants et de faire installer des installations d'hygiène ou des dispositifs contre le risque de chute. Les articles LP83-12 à LP83-21 donnent un nouveau pouvoir à l'inspection du travail, celui d'arrêter l'activité en cas de danger grave pour la santé des travailleurs. Ce risque de sanction immédiate, suite au contrôle, est nécessaire afin que les employeurs les moins respectueux du droit du travail ressentent une insécurité à se mettre hors la loi. En effet, ces entreprises adaptent leur comportement au risque d'être contrôlées par l'inspection du travail, et le service prévention de la CPS pour la santé au travail et aux conséquences possibles de ce contrôle. Aujourd'hui, l'inspection du travail, même lorsqu'elle constate une situation de danger grave, ne peut prendre de mesures immédiates. Elle doit passer par le juge des référés. Ce processus est lourd et de ce fait, il n'a été utilisé pour la première fois qu'en 2007, alors que les textes existent depuis 1991. Il donne peu de réactivité et de crédibilité aux agents de l'inspection du travail. L'article LP 83-12 définit les 10 situations de danger dans lesquelles un inspecteur ou un contrôleur du travail peut prendre la décision d'arrêter toute ou partie de l'activité. Les articles LP 83-13 à 20 définissent les conditions de cette décision et les conditions de levée de cet arrêt temporel d'activité. Enfin, l'article LP 83-21 prévoit que l'arrêt d'activité ne peut justifier ni licenciement, ni suspension du contrat de travail, ni préjudice pécuniaire pour le salarié. Les articles LP 83-22 à LP 83-26 organisent les voies de recours hiérarchiques contre les mises en demeure et les arrêts temporaires d'activité. Les recours contre les mises en demeure se font dans un délai de 7 jours au plus et le chef de service de l'inspection du travail doit prendre sa décision dans les 10 jours. Ce recours est suspensif. Le recours contre les arrêts d'activité se fait dans un délai de 5 jours et le chef de service de l'inspection du travail doit prendre sa décision dans les 5 jours. Le recours n'est pas suspensif. La différence entre les deux régimes s'explique par le fait que lors d'une mise en demeure, l'activité n'est pas arrêtée et l'existence d'un danger grave n'est pas avérée. Les articles LP 83-27 à LP 83-32 précisent les dispositions relatives aux amendes administratives et organisent notamment les droits de la défense. Le produit de ces amendes sera versé au budget de la Polynésie française conformément à l'article 20 de la loi statutaire de 2004. Comme cela se pratique déjà aux douanes et aux contributions, il est prévu qu'une partie de ce produit sera affectée au service de l'inspection du travail pour son fonctionnement. Les articles LP 83-33 et LP 83-34 sanctionnent le non-respect des mises en demeure et des décisions d'arrêtant pour aide à l'activité pour une amende administrative de 5e classe. L'article LP 8 du projet de loi de pays modifie divers articles de la réglementation du travail pour sanctionner certains faits par des amendes administratives plutôt que des sanctions pénales. En effet, le traitement pénal des infractions dans le contexte d'encombrement de la justice fait qu'un grand nombre d'infractions ne sont pas réprimées ou la sont très tardivement, nuisant ainsi à l'effectivité du droit. Il est donc proposé de sanctionner d'amendes administratives les infractions en matière de salaire, de réunion des représentants du personnel, de durée du travail, de congé annuel et de certaines infractions en matière de santé et de sécurité. L'article LP 9 du projet de loi de pays insère une nouvelle disposition dans la loi numéro 86-845, prévoyant qu'un arrêté pris en Conseil des ministres fixera les conditions du contrôle de la durée du travail par l'inspection du travail, en particulier les documents que devront tenir les employeurs. Et enfin, l'article LP 10 du projet de loi de pays procède à l'abrogation de certaines dispositions. Concernant les diverses consultations sur le projet de loi de pays, le Haut Conseil de la Polynésie française a rendu son avis sur ce projet de loi de pays le 23 novembre 2009, avis numéro 42-2009. S'agissant du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française, il est précisé que les titres 1 et 2 du projet de loi de pays ne nécessitent pas la saisine de cette institution dans la mesure où il traite du statut d'argent de la Polynésie française. En revanche, les dispositions du titre 3 du projet de loi de pays, qui pourraient être considérées comme entrant dans le domaine de compétences du CESC, ont déjà été soumises à l'avis des membres du CESC à l'occasion de l'examen du projet de loi de pays relatif à la santé au travail et au pouvoir de l'inspection du travail. Elle est donc l'objet du projet de loi de pays que je vous propose, chers collègues, au nom de la Commission de l'Emploi et de la fonction publique d'adopter. Merci, Président. Merci, M. le rapporteur. La discussion générale est à présent ouverte pour 60 minutes, suivant le temps imparti qui a été fixé lors de l'examen des deux précédentes délibérations. Je vais appeler tout de suite les non-inscrits. Est-ce qu'il y a une intervention ? M. Vanodan. Oui, M. le Président. Une intervention rapide. En 30 minutes, il n'y aura pas beaucoup de temps. Mais c'est vrai que sur ce domaine-là, il y a des urgences. Mais je vois que sur certains articles, il y a quand même des débats à apporter un peu plus. Donc j'apprendrai le développement sur les articles. Et à ce moment-là, on posera nos questions. Merci. Merci, M. Vanodan. Pour le groupe Yaura Téphénois, Mme Mercero. Merci, M. le Président. Bonjour, M. le Vice-président. Et bonjour à chacun d'entre vous. Mon intervention portera sur un certain nombre de points précis. D'abord, je voudrais faire observer que le dispositif juridique pour mettre en place ce transfert apparaît bien lourd, puisqu'il a fallu passer par un décret, par un arrêté d'organisation pris par le Conseil des ministres. Puis, on nous présente une loi de pays et on nous annonce qu'il y aura également un projet de délibération. Et à ce stade, quand tout sera terminé, on pourra effectivement, nous pourrons assumer la pleine responsabilité de ce contrôle de l'application de la réglementation en droit du travail. Mais je voudrais souligner un certain nombre de points. Je voudrais d'abord dire que si ce transfert a été long, c'est aussi parce que l'article 59 de la loi organique prévoit qu'il y ait une commission consultative d'évaluation des charges qui examine les conditions du transfert des compétences de l'État à la Polynésie. Or, pour avoir participé à cette commission consultative ainsi que bien d'autres membres des gouvernements qui se sont succédés, nous avons bien vu que les débats, les discussions a chopé sur le problème de l'évaluation de ces charges, puisque, en particulier, les représentants de l'État à cette commission avaient une vision extrêmement restrictive de l'évaluation de ces charges, s'en tenant très précisément, c'est vrai, à la teneur de l'article 59. Mais je voudrais citer un exemple très précis qui est celui du poste de médecin-inspecteur du travail. Il y avait dans le temps un médecin-inspecteur du travail qui était un fonctionnaire de l'État, donc dont la rémunération était prise en charge par l'État. Ce poste a été supprimé de façon, je dirais, en catimini par l'État lorsqu'il est devenu vacant et resté vacant un certain temps. Or, on a du mal à imaginer l'application de la loi de pays que nous allons prendre et dont un certain nombre de points concernent le médecin-inspecteur du travail, s'il n'y a pas de médecin-inspecteur du travail dans le service. En conséquence, il faut bien comprendre que l'Assemblée sera amenée, à moins que l'État ne revienne sur le protocole qui a été signé par le président en tant que somme en octobre 2008, et qui accepte en quelque sorte cette suppression. Donc, je précise que nous devrons très probablement accepter la création de ce poste et donc l'État n'aura pas véritablement pris en charge ce qu'il aurait dû prendre en charge. D'autant que le directeur du travail nous a indiqué qu'il y avait une nécessité à créer une troisième cellule pour répondre aux besoins, et notamment en précisant qu'une cellule territoriale représente un inspecteur du travail et au moins deux contrôleurs du travail. Voilà. Donc, attendons-nous à ce que nos charges augmentent. Le deuxième point que je voudrais souligner, et qui est lié au premier, est que dans ces conditions, il me paraît absolument indispensable, et je regrette que Madame le ministre chargée du Travail ne soit pas là, donc Monsieur le Vice-président, je vous demanderai de bien vouloir servir d'intermédiaire. Il me semble important, et c'est de la responsabilité du Conseil des ministres, de réaliser la fusion du service du travail et de l'inspection du travail. Dans le passé, il n'y avait qu'une seule entité. Dans un premier temps, le gouvernement polynésien a créé le service du travail. Vous vous en souvenez certainement, c'est Madame Lucette Tahéro, à l'époque, qui l'a fait pour commencer à assumer les responsabilités, les compétences de la Polynésie. Aujourd'hui, que l'ensemble des compétences seront assumées par la Polynésie, il est urgent dans un esprit de synergie et de bonne information du public pour qu'il y ait une cohérence d'ensemble, il est urgent de faire cette fusion. Alors, il ne faut pas que des questions de personnes puissent empêcher cela. Il me semble que ça doit être fait avant la fin de l'année. Le troisième point que je voudrais souligner, et qui me paraît également important, est celui de la formation du personnel. Certes, les contrôleurs du travail, nous ditons, sont tous polynésiens, tant mieux, mais j'aimerais savoir l'âge qu'ils ont, parce qu'il faut prévoir que des jeunes puissent reprendre ces fonctions, et d'autre part, que nous ayons des inspecteurs du travail polynésiens. Il n'y en a pas à l'heure actuelle. Aucun n'a jamais été formé en métropole, puisque c'est quand même des métiers, des fonctions qui nécessitent une compétence importante. Et en cherchant à m'informer sur cette possibilité de formation, j'ai bien vu qu'il existait un établissement spécifique en métropole, qui a ces missions, et j'imagine qu'il pourrait être intéressant, comme l'a fait le service des contributions à une époque, d'envoyer des jeunes. Il y a maintenant de nombreux licenciés en droit polynésien, qui pourraient avoir une spécialité de droit du travail, et être envoyés en formation dans cet institut, qui possède aussi des centres régionaux, et dont le siège se trouve à Lyon. Donc j'aimerais savoir si vous avez l'intention de mettre en œuvre ce programme d'océanisation des cadres, d'autant que le directeur du travail nous a dit en commission qu'il y aurait donc dans le prochain projet de délibération des dispositions pour la formation du personnel. Enfin, je voudrais également évoquer une question plus générale. L'inspection du travail a un rôle d'information, un rôle de vérification que la réglementation est appliquée, d'incitation, et un rôle de contrôle et de sanction. Or, nous constatons que l'Assemblée prend régulièrement des délibérations ou des lois de pays qui prévoient des dispositifs de contrôle. Mais très souvent, on s'aperçoit que c'est de la théorie, que les contrôles ne sont pas véritablement faits, parce que nos services manquent de personnel. Je voudrais citer le service des contributions. Je suis persuadée que la CST pourrait rentrer beaucoup mieux dans les caisses du pays si on pouvait faire des contrôles. Et c'est vrai pour tous les autres impôts. Service des affaires économiques. On voit très fréquemment des fraudes, le non-respect des textes, et il n'y a pas assez de contrôle. Le service du SDR, au RST, aux douanes. Donc, on pourrait trouver un tas de secteurs où les contrôles ne sont pas suffisants. Alors, je voudrais que vous transmettiez au président de la Polynésie française, qui est en même temps, je ne sais pas comment il fait, chargé de la fonction publique et de la rénovation de l'administration, que vous lui disiez qu'il est urgent qu'il puisse nous proposer des programmes de rénovation de l'administration et qui permettent en particulier que nous renforcions les contrôles parce qu'en cette période difficile, il me semble que c'est indispensable pour que l'administration soit plus efficace et plus au service des usagers. Et surtout, que les textes que nous votions ne soient pas des textes vides et de sens par leur non-application. Voilà, si vous permettez, je m'arrête là. Mais il y a bientôt d'autres choses à dire. Mais je suis persuadée que mon collègue Pierre Frébeau, qui en sait beaucoup plus que moi, va dire d'autres choses. Et je suis désolée de lui avoir peut-être soufflé un certain nombre de points qu'il aurait voulu évoquer. Merci. Merci, Mme Merseron. Pour le groupe Ténatira ? Personne. Très bien. Pour le groupe Tocatouaïa ? Oui, Mme Frébeau ? Merci. M. le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, M. le Vice-président, Mesdames et Messieurs les représentants l'Assemblée de la Polynésie Française, chers collègues Kaohanoui. Deux ans après la signature de la Convention entre l'État et le pays, assurant le transfert du service de l'inspection du travail à la Polynésie Française, la présente loi du pays voit le jour. Une loi du pays qui a connu bien des vicissitudes et qui nous arrive aujourd'hui dans une version bien allégée. En effet, la version initiale intégrait non seulement la part réservée à l'inspection du travail, mais également tout un volet santé au travail qui alourdissait considérablement le texte. Bien qu'important, la mise en commun de ces deux domaines dans un seul et même texte tendait à créer une certaine confusion dans l'application du texte. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui à examiner la seule part réservée au service de l'inspection du travail. Si nous pouvons nous féliciter de ce souci de clarification et de simplification du droit, nous ne pouvons qu'appeler le gouvernement à nous transmettre rapidement le volet consacré à la santé et au travail. Mais je suis certaine que Madame la ministre saura nous rassurer à cet effet et c'est dommage qu'elle ne soit pas là. Nous voici donc aujourd'hui pleinement détenteurs des compétences en matière de droit du travail et de contrôle en la matière. Ce ne fut pas une mince affaire que de mettre en place ce service en poliésie française. Auparavant, aux mains de l'État et donc assuré par des fonctionnaires extérieurs au territoire, le principe d'indépendance du service ne paraissait pas poser trop de problèmes. Mais dans un petit pays comme le nôtre, garantir une indépendance forte au service et éviter les petits arrangements et les dossiers oubliés au fond d'un tiroir paraissaient bien plus problématiques. Pour autant, le droit international nous imposait la mise en œuvre de ce principe d'indépendance. Indépendance tant vis-à-vis du gouvernement et du ministère de tutelle que vis-à-vis des entreprises et entités contrôlées. Cette problématique s'était notamment cristallisée sur le point de savoir combien d'années devait durer l'interdiction pour un ancien agent du service d'exercer des fonctions au sein d'une entreprise qu'il a été amené à contrôler. Cinq ans ou trois ans comme en métropole et comme le suggérait le Haut Conseil. Devant la nécessité de préserver l'ordre public et l'intégrité du service, le ministère a opté pour la durée la plus longue. C'est à mon avis une sage décision. Et cette décision est révélatrice de l'importance du principe d'indépendance, principe désormais inscrit dans le marbre de la loi. Et je suis sûre que les agents sauront appliquer cette règle en toute transparence et en toute intégrité. La question se posera toutefois dans l'avenir et au fil de la mise en œuvre du service pour garantir que les sanctions créées par ce texte seront effectivement appliquées et avec la fermeté qui s'impose en matière de droit du travail. Il conviendra dès lors de s'assurer que le service disposera des moyens nécessaires en personnel pour leur permettre d'effectuer tous les contrôles qui s'imposent. Aussi, j'invite le ministre à régler rapidement le problème du médecin inspecteur qui, pour le moment, n'est pas prévu au sein de l'équipe du service. Or, en commission, il nous a été dit que l'ancien médecin inspecteur, actuellement à la CPS, serait disposé à reprendre ses anciennes fonctions. Il convient désormais de mettre en place ce service, de former les agents convenablement pour que le monde du travail polynésien bénéficie d'un organe de contrôle efficient, organisé et impartial. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons faire progresser les conditions de travail de nos concitoyens et permettre à nos entreprises de bénéficier d'un accompagnement pour la mise aux normes de leurs outils de production et pour l'accueil de leurs salariés. Car, ne nous y trompons pas, toutes les entreprises ne cherchent pas en permanence à saper les conditions de travail de leurs employés. Cela n'est pas dans leur intérêt. Mais il est par contre certain qu'elles manquent souvent d'informations et d'accompagnement. Aussi, au-delà des fonctions de contrôle qui doivent entraîner des sanctions pour les entreprises récalcitrantes, il convient également que l'inspection du travail s'inscrive dans un cycle d'accompagnement et d'information des entreprises. Le monde du travail a grandement évolué ces dernières années, que ce soit en technicité ou en droit. Toutes les entreprises n'ont pas les moyens de suivre ces innovations sans pour autant être de mauvaise foi. Si la sanction est souvent incontournable, la prévention, notamment en coopération avec les services de la CPS et de la médecine du travail, mais également des services compétents, doit également prendre une part importante dans le travail de ce nouveau service. Nous ne manquerons pas de suivre avec attention cette évolution. Et sous toutes ces réflexions pour l'avenir, nous ne manquerons pas de plaider en faveur de ce texte. Kouta Oudou. Merci, madame la représentante. Pour le groupe Tahou et la Huilatira, monsieur Kouhou Mouitini. Merci, monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, monsieur le Vice-président, monsieur le Sénateur, mesdames et messieurs les représentants, chers collègues, à l'heure du repas, recevez mes salutations les plus caloureuses. Notre Assemblée est appelée aujourd'hui à se prononcer sur un projet de loi du pays relatif à l'inspection du travail en Polynésie française. Ce texte, très technique et plutôt fastidieux pour le commun des mortels, a principalement pour objet de renforcer l'indépendance et la compétence des agents de cette structure qui, faut-il le préciser, est devenu un service de la Polynésie française à part entière depuis le 1er janvier 2009 en vertu de la Convention de transferts signée avec l'État quelques mois plus tôt. Ne pas confondre avec le service du travail qui, de manière complémentaire, a pour mission de l'information, l'information, le conseil en droit du travail en vue de prévenir les différends du travail, la gestion des différends du travail et l'insertion des travailleurs handicapés. Même si, comme nous l'avons entendu en Commission intérieure, la fusion des deux entités paraît inéluctable à plus ou moins long terme, ne serait-ce que pour obtenir une meilleure cohérence des actions sur le terrain. En attendant, l'organisation de l'inspection du travail telle qu'elle est proposée dans ce projet de loi se décompose en trois titres. Le titre 1, tout d'abord, porte sur le statut des contrôleurs et inspecteurs du service, tout en garantissant leur indépendance, notamment vis-à-vis du pouvoir politique. À savoir que si agents sont protégés contre d'éventuelles tentatives de l'échanger, d'affectation, pour autant, les dispositions interdisent aux intéressés de demeurer à leur poste éternellement. C'est ainsi qu'un agent ne peut exercer les fonctions d'inspecteur et de contrôleur du travail au sein d'une même cellule territoriale, plus de six années consécutives. Le titre 2, ensuite, a trait aux missions d'un médecin inspecteur, quand bien même que ce poste a été supprimé au début des années 2000 et qui n'a même pas fait l'objet d'une compensation financière par l'État au moment du transfert des charges. Pourtant, son rôle de conseil en étroite relation avec la CPS est primordial si nous voulons bâtir une véritable politique de santé au travail et, par voie de conséquence, éviter bien des souffrances aux intéressés victimes d'accidents de travail. Alors, indépendamment des difficultés budgétaires que nous connaissons actuellement et qui ont entraîné le gel d'un certain nombre de recrutements dans la fonction publique, je considère cette demande d'embauche comme parfaitement justifiée. Le titre 3, enfin, permet de renforcer sensiblement les pouvoirs de l'inspection du travail tout en rendant les conséquences d'un contrôle plus lourde pour les entreprises non respectueuses de la législation en vigueur. C'est ainsi que le projet de texte regroupe, dans un article unique LP 83.1, les différentes mises en demeure de faire vérifier. Les dispositions s'appliquent plus particulièrement dans des secteurs comme, par exemple, celui du bâtiment et des travaux publics où la vie des travailleurs peut être mise en danger. Aussi, il est désormais prévu, je cite, « d'imposer aux maîtres d'œuvre de faire installer sur ces chantiers des protections contre les chutes de hauteur ou des moyens de levage pour éviter les manutations manuelles ». L'intervention de l'inspecteur du travail peut même aller jusqu'à faire cesser l'activité en cause, mais dans n'importe quelles conditions. Heureusement, il existe des gardes fous, en l'occurrence une liste de dix situations considérées comme suffisamment graves pour agir. Encore faut-il, me direz-vous, que les agents aient été préalablement informés de la dangerosité potentielle de certains édifices en construction ? Quand on sait que le service ne compte que deux cellules territoriales, soit un effectif total de deux inspecteurs et quatre contrôleurs, pour surveiller un territoire grand comme l'Europe, il y a de quoi s'interroger sur notre volonté commune de faire appliquer la loi, raison pour laquelle je soutiens le vœu exprimé en commission par le chef du service de doter de l'inspection le plus rapidement possible d'une troisième cellule territoriale. Toujours au chapitre répressif, le texte que nous examinons offre en outre la possibilité à l'inspection du travail d'infliger des amendes administratives. Par opposition aux sanctions pénales, celles-ci, déjà mises en œuvre dans le cadre de la répression du défaut de déclaration préalable à l'embauche, s'avèrent non seulement plus efficaces, mais surtout, elles tiennent compte de l'encombrement de la justice pénale. Sans parler de l'image positive qu'elle renvoie au public soucieux de voir l'action de l'administration porter ses effets dans des délais raisonnables. Enfin, lors de l'examen préliminaire du dossier en commission intérieure, nous avons beaucoup échangé sur la proposition qui a été faite initialement de consacrer une partie du produit net des amendes, d'une part au financement de primes pour les agents et, d'autre part, à l'amélioration des moyens propres du dit service, ce qui représenterait quand même la moitié du montant total des amendes que le payeur doit recouvrer au profit du pays. Sur ce système de rémunération, à déjà au cours, aux contributions ou au domaine, les représentants ont estimé néanmoins que, dans le contexte économique et social actuel, ils n'étaient pas opportuns d'étendre un tel avantage. même au motif de rétablir une certaine équité entre les agents de l'État et ceux de la Polynésie française au sein de l'inspection du travail. En revanche, et c'est toujours bon à prendre, une fraction de 20% au lieu de 15% au départ et a été maintenue pour le fonctionnement au courant du service. Voilà, mes chers collègues, les quelques réflexions et commentaires que m'inspirent ce projet de loi du pays que je crois que nous allons tous voter et approuver à l'unanimité. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le représentant. Pour le groupe UDSP, monsieur Frébeau. Merci, monsieur le Président. Après avoir écouté tous les orateurs, on s'attend donc à une prise de position à l'unanimité. Il faudrait féliciter donc le représentant, le vice-président, qui est là. C'est dommage que madame la ministre du Travail n'ait pas été présente, car on va bénéficier d'un soutien à l'unanimité sur un projet de texte qui est présenté par son cabinet. J'ai bien entendu écouter toutes les remarques. Je voudrais d'abord faire un constat. Vous remarquerez que le Haut Conseil a rendu son avis le 23 novembre, la veille, de la sortie du gouvernement de monsieur Temarou. C'est vous dire que le texte était donc préparé, inversement, c'est vrai, était donc préparé en la matière et il avait été finalisé en ce qui concerne les procédures administratives. Ensuite, je voudrais qu'on se rappelle l'évolution de ce cadre de service de l'inspection du travail. À l'époque, il n'existait que le service de l'inspection du travail. Rappelez-vous, il y a eu la création du service du travail. Mais il me semble, si ma mémoire ne me fait pas défaut, que ce service territorial avait été créé suite à des tensions très fortes entre le pouvoir politique et la direction du service de l'inspection du travail, qui avait osé aller relever et mettre des contraventions dans certaines entreprises du privé et dans certaines collectivités. Et le politique, alors, avait dit, ça ne peut plus marcher comme ça, il faut qu'on ait la mainmise sur cette situation. Et subitement, le service du travail était créé. Malheureusement, la compétence était encore à la loi. Ce qui fait que ce service du travail ne pouvait pas s'accaparer les pouvoirs de l'inspection du travail. C'est monsieur le sénateur, je crois, qui vient de sortir. C'est vous dire, les péripéties, si c'est ainsi qu'on doit récupérer des compétences auprès de l'État, il faut d'abord créer une difficulté auprès d'un service d'État et ensuite créer une structure en parallèle pour enfin récupérer la compétence, je ne crois pas que ce soit la bonne méthode. Car ne l'oublions pas, pendant toutes ces années, le service du travail a été dans une situation, je dirais juridique, très floue. Très flou à plusieurs niveaux, aussi bien à l'égard de l'usager, le travailleur. Il se demandait, mais qu'est-ce que je vais faire au service du travail ? Dans son esprit, la compétence est en inspection du travail. Très flou en ce qui concerne les organisations syndicales, c'était très clair au départ. Les organisations refusaient d'aller s'adresser au service du travail, n'ayant pas les compétences d'action juridique. Qui plus est, les employeurs ne reconnaissaient même pas le service du travail. Alors, on a alimenté un service territorial à faire quoi ? La question peut être posée pendant toutes ces années. À faire de l'information. Auprès de qui ? Et pour quelle efficacité ? Ensuite, petit à petit, l'inspection du travail s'est soulagée de quelques tâches, parce qu'il y avait un service territorial qui existait, a notamment confié la tenue de statistiques. Alors, petit à petit, on a vu ce service, une fois créé, se dire, « Bon, ben, qu'est-ce qu'on va faire demain ? On est des agents, qu'est-ce qu'on fait ? » Mais l'image a quand même été très marquée. Ensuite, arrivent les dispositions statutaires qui permettent, justement, au pays, d'avoir la compétence sur le code du travail. en disposition statutaire de 2004. Que faire avec ces deux entités ? Car je vous rappelle que dans l'esprit du public, le flou était toujours là. D'autant que l'inspection du travail, voyant le service du travail, recommandait donc que toute l'information auprès se fasse par le service du travail. Mais lorsque le salarié vient voir un agent territorial du service du travail, en lui disant, « Voilà la situation que je connais, que faire ? » Et que le service, l'agent du service du travail lui dit, « Eh bien, il va y aller voir un syndicat ou alors actionner la justice. » Mais dans l'esprit de l'usager, lorsqu'il vient dans une administration dénoncer une difficulté qu'il rencontre lui, c'est pour que l'administration la prenne en charge et règle le problème. Or, ce n'est pas le cas, parce que cette administration n'a pas cette compétence. Vous voyez la complexité ? Donc, on est resté dans une situation très difficile à gérer. D'autant que, dans le cadre de cette disposition, la réaction de l'État a été quoi ? De ne plus doter les moyens qu'il faut au niveau de l'inspection du travail. C'était tout à fait logique. Paris, voyant qu'il y avait un service du travail territorial qui s'était créé, l'État a dit, « Moi, les moyens, je vais les figer à ce moment-là. » Et nous arrivons, donc, au fameux transfert, où il est dit, dans les conditions de transfert de la loi, combien de fois ne l'ai-je entendu ici, lorsque l'État transfère des compétences, il doit transférer les moyens humains et financiers. Il paraît que c'est même constitutionnel. C'est même constitutionnel. Et les premiers à avoir tâté de la Constitution, c'est nous. Ah, ça a été rapide. Lorsque le transfert a été réalisé, il est bien indiqué aux conditions d'exercice. Voilà que les conditions d'exercice. Il manque un poste, jamais pourvu. Eh bien, l'État sucre. Il dit, « Voilà l'État de la situation. » On a même fiché dans le décret sur la période de deux ans, alors que le poste avait été sucré juste auparavant. En toute illégalité au niveau de l'État, par rapport à son engagement international. N'oublions pas que la particularité de ce service de l'inspection du travail, c'est d'être rattaché aux conventions internationales, sur les compétences, justement, des inspecteurs, des agents. Signé par la France, en entrenant. La preuve, c'est bien la première fois que je vois un texte, une loi de pays prise par l'Assemblée, qui consacre le principe d'indépendance. Comme quoi le sujet peut très bien s'ouvrir ici. Et garantie par les Nations Unies, grâce justement aux accords internationaux. Ah, mais c'est dedans. Le BIT, c'est une émanation des Nations Unies. Vous voyez ? Le sujet peut s'ouvrir. Alors, je trouve cela fabuleux. Et effectivement, nous avons cette disposition. Mais à l'avenir, à terme, lorsque l'évolution. Si demain, le pouvoir politique en place aux Polynésies ne respectait pas l'indépendance de ce service, de ces agents, qui serait sanctionné devant les instances internationales ? La Polynésie n'est pas signataire. Là, on ouvre encore une situation de droit dont nous n'avons pas les réponses à l'heure actuelle. C'est qui ? Certains me disent, les dépendantistes sont sanctionnés. Et je me rappelle d'ailleurs, nous avons eu ici, à l'Assemblée, une disposition de même nature lorsque a été mis en avant la situation des décès, des morts dans le cadre de la plongée professionnelle. J'ai moi-même porté l'affaire des autres organisations syndicales où nous avions nous porté l'affaire devant le BIT à Genève et la France a été condamnée. Mais la France, pas la Polynésie. Les fameux décès des frangéens. Ensuite, une réglementation a été rapidement mise en place qui a permis de traiter la situation. Mais nous nous retrouvons dans cette situation. Nous votons une disposition qui garantirait l'indépendance de l'inspection du travail, tout en sachant que je ne sais pas qui on va sanctionner. Et ces fameux inspecteurs, s'ils devraient agir sur cet article, auprès de qui ils vont s'adresser ? Du pays ? De la France ? Ou du BIT ? Et quelle serait la sanction si sanction il y a ? Je vous rassure, il n'y a pas de sanction au BIT si ce n'est en figure dans ce qu'on appelle les mauvais élèves, les mauvais points. En revanche, dans les négociations internationales, peuvent mettre mis en avant l'évolution du cadre, notamment à essayer d'avoir un minimum réglementaire de normes du travail. Et ça, je peux vous dire que ce n'est pas demain la veille qu'on va y arriver. Enfin, je crois qu'il est important de rappeler l'évolution de ce passé. Conclusion sur cette situation-là. Si effectivement, on veut une présence plus accrue de l'inspection du travail, non pas pour sanctionner uniquement les employeurs, mais pour rappeler l'équilibre de droits entre l'obligation du salarié, les devoirs, mais également les droits de ses salariés, surtout quand ça touche à sa sécurité, je ne crois pas que le pays puisse se permettre d'avoir encore deux entités séparées, car les coûts financiers deviendraient insupportables. Si nous maintenons le service de l'inspection et le service du travail de manière séparée, il n'est pas certain que nous donnions les moyens qu'il faut à l'inspection du travail et dans ces conditions, il ne nous prend pas à garantir l'indépendance d'action de l'inspection du travail. Il faut rapidement aller vers une fusion et revenir sur le point de départ vis-à-vis de l'usager, du salarié, il sait qu'il y a un service qui traite du domaine du travail, vis-à-vis des employeurs également. Je crois qu'il faut faire cette fusion. Sinon, nous allons nous retrouver avec des coûts administratifs démultipliés pour une efficacité moindre, car on voit bien qu'on n'aura pas les moyens de traiter toute la Polynésie. Donc, c'est un message que je vous souhaiterais mettre en avant rapidement. Concrétisez l'indépendance de ce service en vous appuyant sur les accords internationaux et en donnant les moyens sur l'existant. Je dis bien sur l'existant. Brevendez, ils sont installés dans le même immeuble. Vous voyez que nous avions déjà préparé le terrain. Il n'y a pas à déplacer les gens. Lorsqu'un bon nombre de représentants ont parlé de la situation des contrôleurs du travail des inspecteurs, vous savez, lorsqu'ils restent cinq ans dans une cellule territoriale et qu'ils doivent obligatoirement quitter cette cellule territoriale, cela correspond dans la réalité à un mouvement de l'ordre d'un mètre ou d'un mètre. Changement de bureau. Si nous n'avons pas d'effectifs suffisants, la mobilité va être difficile à assurer. Je crois qu'il faut permettre également aux agents de l'administration de tourner en interne dans ces services et donc c'est important. L'innovation donc dans ce projet de texte, c'est les pouvoirs d'intervention de l'inspection du travail. Non pas qu'il est facile, aisé à chaque fois de doter l'administration de pouvoirs importants, mais parce qu'il y avait des lacunes à l'heure actuelle. Aujourd'hui, lorsqu'il y avait une situation de dangereusité sur un chantier dans une activité où les salariés sont en contact, le salarié avait la possibilité lui de mettre en avant cette situation de dangerosité et donc de ne pas continuer à travailler. Mais vous comprendrez aisément que la pression est forte. S'il le faisait, il n'est pas sûr de rester en poste et il aura la pression de son employeur. Alors que là, les services d'inspection du travail pourront intervenir rapidement à la condition qu'on ne fasse pas tout et n'importe quoi. C'est d'ailleurs pour cela que sur les sanctions, si je puis me permettre, j'ai pris la précaution qu'il y ait quand même quelques possibilités et notamment en termes de recours. Je vous rappelle que nous sommes dans le cadre de sanctions administratives et notamment la notion de recours gracieux qui permet de ne pas s'arrêter uniquement la décision de l'inspection, mais de remonter la filière sur l'autorité du pays qui devra au final statuer sur cette situation. Alors, je ne vais pas revenir sur la situation à mon administrative. Je crois que c'est en termes d'efficacité dans les délais et surtout de probation vis-à-vis du public lorsqu'on voit qu'une entreprise a été endéficulée. Je me rappelle de l'enquête qui avait été menée sur Pounavian où il y avait sur 120 salariés entre guillemets en réalité des faux patentés où l'instruction en justice peut durer longtemps avec les procédures, alors que là, une intervention directe par la notion d'un monde administratif permet à l'usager et à tout un chacun de voir que l'administration a fait son devoir, a fait son travail. Et donc, on traite la question plus rapidement. Mais comme je le rappelais tantôt, il faut quand même qu'il y ait également, je le dis, un contrôle de cette administration. Ce n'est pas parce que le service de l'inspection dispose de l'indépendance au niveau des moyens de ces moyens d'action, mais il doit être au service également des décisions du politique dans ses orientations, des choix d'orientation. Donc, il y a forcément un contrôle également qui se fait sous l'inspection du travail par ce pouvoir de l'autorité donc politique. Et c'est notamment dans le cadre des recours hiérarchiques, c'est logique, quand on peut apprécier différemment la situation. Car il est difficile aujourd'hui, même si l'Assemblée se mettait à voter à l'unanimité, de concevoir, de renforcer les pouvoirs de l'inspection du travail lorsqu'on est en pleine crise économique où la tension sur le marché du travail est la plus importante. Et pourtant, il faut le faire. Pourquoi ? Parce que, un, ça protège les salariés, deux, ça permet de traiter surtout pour toute égalité les entreprises. Notamment la notion de concurrence. Je vais vous citer un ou deux exemples. C'est dans le domaine du gardiennage. Il y a encore, hélas, des entreprises qui ne respectent pas l'intégralité du droit du travail et notamment les cotisations et les conditions. Ce qui fait qu'on a une distorsion de prix et qui a proposé des tarifs moindres et ça crée une concurrence déloyale. Il faut bien que tout le monde soit traité de la même manière. C'est l'une des réalités. Le gardiennage est l'une des réalités. Je pense que dans ce projet qui vous est présenté nous avons tous les outils. Les outils. Il appartiendra donc au gouvernement de valoriser ces outils à moindre coût et c'est possible par la fusion des services. C'est important. Il faut y arriver. Je ne vais pas revenir sur l'image qu'on ressortirait au niveau de l'usager des employeurs et tout et surtout dans cette situation économique la plus difficile. En ce qui concerne le médecin inspecteur, je me rappelle avec M. le président Chine nous avions assisté à la commission d'évaluation des charges où nous avions rappelé notre opposition sur l'évaluation faite par l'État justement qui ne reconnaissait pas le coût de ce médecin inspecteur. Hélas, on ne peut regretter qu'en 2008 le 14 octobre M. Tang San et apposer la signature sur ce document parce que l'État était pressé de réaliser le transfert. Je crois qu'on aurait pu. Nous allons donc nous retrouver et aujourd'hui nous définissons les pouvoirs du médecin inspecteur mais sans médecin inspecteur. Honnêtement, je ne crois pas que l'ancien médecin inspecteur serait prêt à revenir au niveau du service. qu'à l'époque il n'avait pas la qualité de fonctionnaire et les contractuels de l'État. Aujourd'hui à la CPS son niveau de rémunération serait difficile à être assumé par la fonction publique. Donc a priori il faudra trouver quelqu'un d'autre et je sais que M. le directeur du travail fait tout pour en trouver mais ce n'est pas chose aisée lorsqu'on voit même la médecine du travail, les deux associations du privé, donc des employeurs, qui ont des difficultés à recruter des médecins du travail vous comprendrez que nous également pour ce service-là on aura des difficultés sauf à mettre un pont dehors. Je crois qu'il faudra veiller quand même au niveau de rémunération de ne pas tout faire. Je rappelle qu'il faut maîtriser la dépense dans ce service. Mais ce médecin inspecteur il ne servira à rien si l'on ne complète pas cette loi à part la sélection de la loi de santé au travail. C'est le second pont qui manque. Car la santé au travail la sécurité des salariés commence dans l'entreprise. Elle ne commence pas quand il est venu se plaindre il a constaté déjà un défaut. Or il est vrai qu'à l'époque le projet était de faire un texte cadre qui allait faire 200 articles. Après discussion j'avais donc proposé au directeur du travail de le séparer pour traiter d'abord des pouvoirs de l'inspection du service de sa réorganisation et ensuite de traiter de ce qu'il fallait faire au sein des entreprises là où le salarié sera en activité. Aujourd'hui la médecine du travail devrait davantage également consacrer de temps à la situation des salariés dans les entreprises. Ils n'en ont pas le temps parce que les effectifs ne sont pas suffisants en termes de médecin et le médecin sera en train de faire avant tout un pont de texte qu'il faudra réaliser. Sinon ça ne servira à rien et ce qui va être difficile c'est comment organiser l'application de la santé au travail dans les archipels éloignés. Peut-on prendre le même texte pour la santé au travail à Treti qu'aux Marquise ou aux Osrales ? Là on parle de services de compétences de contrôle mais ne pourront contrôler que lorsqu'on aura le texte de base qui dit voilà ce que vous devez vérifier. Mais la grande interrogation comment légiférer de la même manière entre Treti et une unité d'entreprise qui se situerait au Marquise ? Est-ce qu'on peut imposer les mêmes contraintes de sécurité au travail ? De santé au travail ? Je ne parle plus de sécurité. C'est tout l'enjeu qu'il y aura à traiter de cette manière-là à moins d'arriver à une santé au travail à minima. Voilà donc les interrogations que j'avais su ce projet. Ce n'est que le début de la réorganisation je dirais des structures administratives du travail mais vous l'avez constaté la notion de mobilité interne au niveau d'une structure comme celle-là pose le débat général sur la construction de toute notre administration en ce sens que nos services regroupent deux compétences qu'on appelle le service central chargé d'élaborer de réfléchir au cadre réglementaire et ensuite le service déconcentré chargé de faire appliquer d'aller voir les infractions constater et relever les infractions où tout cela est fondu en une seule structure. C'est pour ça que depuis quelques années certains ministères ont réalisé des délégations ou des directions générales pour qu'il y ait un cadre service central et ensuite des cadres services déconcentrés. Ça a été le cas à l'équipement. Je crois que c'est une volonté dans les finances. Il faudra regrouper à mon avis non pas uniquement les finances mais tout ce qui a caractère financier et économique et tout ce qui a caractère du droit. Car on ne peut pas concevoir une direction générale de l'inspection du travail qui serait en même temps le service de contrôle de l'application. Ça pose véritablement la taille de nos administrations et leur organisation. C'est la future évolution qui nous permettra de réduire les dépenses et d'être plus efficaces. Je suis certain que notre administration peut, dans les cinq ans à venir, avec un effectif de 5 000 personnes, traiter tout aussi suffisamment les problèmes de nos concitoyens, des usagers, mais en sachant regrouper nos moyens par la création de services centraux de réflexion et en même temps en assumant les missions de contrôle qu'on se doit au niveau de l'application des textes que nous prenons ici. Voilà, M. le Président, les remarques que je voulais mettre là-dessus. Maroulo. Merci, M. le Ministre. Je vais me tourner vers le gouvernement, M. le Vice-président. Je pense qu'il n'y a plus grand-chose à dire. M. Frébeau a tout dit. Allez-y. J'ai envie de répondre comme vous, M. le Président, et dire que les débats sont clos. Sinon, que l'on dépose immédiatement un amendement pour créer cinq postes et que... Alors que j'aimerais bien. Ainsi, M. le Président, je voudrais remercier les représentants pour leur intervention. Je pense qu'en effet, la plupart d'entre nous manifestons aujourd'hui notre intérêt pour l'examen de ce texte qui est important. Et c'est la raison pour laquelle j'ai avec joie accepté de représenter le ministre qui est malheureusement absent pour un rendez-vous qui avait été prévu bien avant. Ça me fait plaisir parce que je suis passé à un moment donné au ministère du Travail avec certains d'entre vous ici et ce souci d'abord de la création du service du travail non pas tout à fait pour les mêmes raisons qui ont été développées ici par Pierre Frébeau, mais enfin, c'est un résumé un peu court. Car, en ce qui concerne les compétences, il n'était impossible que le service du travail assume les missions de l'inspection du travail. C'était impossible au départ, mais disons que c'était une vision. La vision, elle se termine aujourd'hui, enfin non, elle se terminera demain avec la fusion de ces deux services. Donc, je crois que c'est pas mal d'entre nous avait cet espoir de voir en effet les choses évoluer au niveau du travail et aujourd'hui, c'est une étape complémentaire importante. Malheureusement, comme vous l'avez rappelé, lors des négociations qui ont eu lieu avec l'État, nous n'avons pas pu récupérer ce poste de médecin inspecteur du travail. Bon, vous en avez tous parlé les uns et les autres et je crois qu'en effet, il faut le regretter. Mais comme vous le savez tous ici aussi, lorsque l'on discute d'évaluation de charge, il y a une année de référence et naturellement, cette année de référence, le poste du médecin n'y était plus déjà. Et là, on aurait pu vraisemblablement compter sur une espèce de solidarité ou de générosité de l'État de façon de prévoir cela. Mais comme vous le savez, aujourd'hui, ce sera de notre responsabilité de créer ce poste. Et je crois que c'est pour ça que je parlais d'amendement. Je crois que s'il fallait passer un amendement, on l'aurait voté tous aujourd'hui, mais ce n'est pas l'objet de notre discussion. Donc, ce médecin inspecteur du travail, vous l'avez rappelé, c'est l'émission, M. Frébeau, mais c'est vrai qu'il a un rôle important comme tenu aussi du deuxième volet dont on a un petit peu effleuré ici le sujet. Il s'agit du volet santé au niveau du travail. Ce médecin, écoutez, j'ai envie de le rappeler plus, c'est l'interlocuteur privilégié des médecins du travail devant lesquels nous passons pratiquement une fois par an pour accroître l'action de prévention des services de médecine du travail auprès des entreprises. C'est plus un travail en effet de prévention. M. Frébeau l'a rappelé tout à l'heure et c'est aussi l'esprit de ce texte que nous étudions aujourd'hui. Mais d'une façon générale, ce médecin inspecteur permettrait d'étoffer l'équipe du service de l'inspection du travail permettant à ce service d'avoir véritablement les moyens d'être le moteur de la santé au travail et de la prévention des risques professionnels qui manquent cruellement à notre Polynésie, à la Polynésie française. Alors, donc, pour ce qui concerne cette évaluation des charges, le point, le point d'orgue aujourd'hui, c'est en effet ce poste qui nous a échappés. Bon, vous connaissez les difficultés que nous avons au niveau budgétaire. J'espère en tous les cas que l'on répondra aux voeux de l'Assemblée et que l'on créera le plus rapidement possible ce poste. Pour ce qui concerne la fusion de l'inspection du travail et du service du travail, là aussi, je voudrais vous rassurer, on me fait savoir qu'une communication est actuellement à la signature du ministre chargée de ce secteur et que cette communication devrait être présentée assez rapidement maintenant devant le Conseil des ministres de façon à ce que le gouvernement prenne position, une position définitive. Mais j'ai cru comprendre là aussi que c'est un souci commun. Il a été le vôtre, M. Frébeau, avec votre gouvernement, c'est aussi le nôtre. Je crois que il faut regrouper, il faut regrouper à tout prix et rapidement ces deux entités pour avoir quelque chose de plus efficient et puis, surtout d'avoir, j'ai envie de dire, un guichet unique pour ceux qui veulent s'adresser à l'inspection ou au service du travail. Autre point qui a été soulevé aussi, c'est celui notamment de la formation du personnel. Vous savez que c'est aussi un vieux souci. Nous en avions parlé en entre-temps, vous en avez parlé. Nous souhaiterions avoir des inspecteurs ou des contrôleurs polynésiens. Je crois que c'est légitime. Je ne parlerai pas d'océanisation des cadres, mais ne serait-ce que pour que les échanges se fassent d'une façon beaucoup plus facile au niveau aisé, au niveau des contrôles sur le terrain. Et je crois que c'est aussi le souci de nos inspecteurs aujourd'hui. C'est d'avoir, en fait, à ce niveau-là des collègues qui puissent, en fait, les étayer dans leur mission. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, il y a un contrôleur technique qui est actuellement en formation à Bordeaux pour neuf mois. En tenue de l'expérience de ce contrôleur, une formation qui devrait durer douze mois. Mais, compte tenu de son expérience, il a été réduit à neuf mois, je crois, pour ce qui concerne le contrôleur à Bordeaux. Il est prévu aussi pour les inspecteurs des formations de dix-huit mois. Bien sûr que les textes le prévoient, le prévoiront, mais ensuite, il faudra, en effet, que les Polynésiens s'y intéressent et que nous ayons de ce côté-là une politique incitative vis-à-vis de ce personnel. Alors, là aussi, l'inspecteur du travail me rappelle gentiment que lorsqu'un inspecteur du travail polynésien partira en formation pour dix-huit mois, naturellement, son poste sera vacant et d'où l'intérêt de reparler d'une troisième cellule en fin de compte nécessaire au bon fonctionnement de l'inspection du travail, de la mission de l'inspection du travail, je pense qu'on y reviendra sur cette affaire car, comme vous le savez, il y aura, aujourd'hui, nous tournons avec deux inspecteurs du travail, ce qui est quand même un peu ric-rac pour que ça soit efficace. Alors, vous avez beaucoup parlé aussi les uns et les autres de l'efficacité du contrôle. On va même rappeler que nous avons ici voté plusieurs textes qui prévoient plusieurs pénalités ou des sanctions, des moyens qui sont mis en place pour que le contribuable soit un peu plus respectueux des règles instituées par notre assemblée, c'est vrai, mais vous avez aussi remarqué, et je le relève ne serait-ce que pour assurer certains d'entre vous, vous avez remarqué que ce texte que nous prenons aujourd'hui donne les moyens aussi à l'inspection du travail de pouvoir agir rapidement. Les sanctions administratives, c'est bien cela. Les sanctions que prendront les inspecteurs du travail sur le terrain, c'est bien cela. Ce texte nous permettra aujourd'hui de pouvoir sanctionner rapidement les employeurs, les maîtres d'ouvrage qui ne respecteront pas un minimum, en tous les cas, qui mettront en péril la sécurité de nos salariés sur les chantiers. Ensuite, pour que je n'oublie rien, Mme Frébeau comme Pierre Frébeau nous a rappelé que le deuxième volet devait arriver le plus rapidement, je veux simplement vous noter ici que le volet santé au travail a été transmis à l'Assemblée de Polynésie française la semaine dernière, donc c'est aux commissions intérieures aujourd'hui de s'en saisir. Mais aussi que ce texte prévoit notamment M. Frébeau de renforcer le rôle de la médecine du travail et tiendra compte de la spécificité de nos archipels. Je crois que ce texte prévoit dans certains articles le traitement de sa mission au niveau des archipels. Pour ce qui concerne M. Pouhou Mouetini, l'heure du déjeuner, j'ai noté, oui, sur la destination des amendes, je voudrais rappeler à M. Kouhou Mouetini que le texte que vous allez adopter aujourd'hui a été modifié à la demande de la commission intérieure pour ce qui concerne les amendes et la rémunération des agents ou du service à partir d'un prélèvement sur ces amendes. Vous avez voté l'amendement et vous avez accepté le principe en fin de compte qu'un pourcentage soit destiné au fonctionnement du service mais que par contre ce qui concerne la rémunération des agents ce n'est plus ce qui était prévu au départ c'est 0%. d'ailleurs je voudrais ici publiquement remercier j'espère en tous les cas que les agents de l'inspection du travail prendront cela pour les raisons qui ont motivé votre décision à savoir les difficultés financières principalement que nous connaissons aujourd'hui. Ensuite oui alors on a beaucoup parlé aussi de l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance et de la compétence des agents je vais chercher l'autre mot donc de l'indépendance et de la compétence des services de l'inspection du travail je voudrais simplement vous rappeler monsieur Pierre Frébeau comme rappelait les membres de cette assemblée que c'est bien ce qui a motivé aujourd'hui ce que ce texte que nous allons adopter tout à l'heure c'est le rapport qui le rappelle puisque vous rappelez d'une part que nous sommes naturellement c'est le deuxième paragraphe de comment dirais-je de c'est le troisième non le deuxième troisième quatrième paragraphe du rapport de présentation nous nous mettons en place un texte spécifique à la Polynésie pour tenir compte des spécificités de l'inspection du travail qui est régie elle-même par les conventions internationales lesquelles conventions dont parlait monsieur Frébeau garantissent aujourd'hui l'indépendance et les compétences des agents de ce service et le rapport nous dit que c'est ainsi que le projet de loi de pays nous est aujourd'hui soumis que ce projet de loi vient garantir cette indépendance je pense que le texte est conforme à l'esprit voulu en tous les cas par les conventions internationales préciser les missions et les pouvoirs du médecin inspecteur redéfinir les pouvoirs des agents de l'inspection du travail en matière de mise en oeuvre etc. dans les temporaires d'activité et je ne citerai pas le reste voilà mesdames et messieurs les représentants je crois avoir répondu à toutes vos préoccupations ou aux précisions que vous avez demandé et qui était attendu pardon oui non je ne vous demande pas de voter maintenant parce que malheureusement nous sommes obligés de lire le texte mais bon si vous voulez on peut y aller et puis comme ça on sera libéré pour l'après-midi merci 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 monsieur vice-président monsieur le rapporteur l'article LP1 s'il vous plaît merci monsieur le président alors le commun des mortels que je suis va vous lire les articles très fastidieux mais si nécessaire de ce projet de loi de pays titre 1 statut des agents de l'inspection du travail article LP1 il est ajouté un article LP81-1 à la délibération numéro 95 tiré 215 AT du 14 décembre 1995 modifié portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française rédigé comme suit article LP81-1 l'argent qui exerce les fonctions d'inspecteur du travail ou de contrôleur du travail au sein d'une cellule territoriale ne peut être affecté sur un poste hors cellule territoriale sans son accord sauf motif disciplinaire ou insuffisance professionnelle constaté selon les procédures en vigueur toutefois il ne peut exercer les fonctions d'inspecteur du travail ou de contrôleur du travail au sein d'une même cellule territoriale plus de 6 années consécutives de plus un agent qui a exercé les fonctions d'inspecteur du travail dans les différentes cellules territoriales de la section de l'intervention dans l'entreprise ne peut y être affecté à nouveau qu'après une interruption de 4 années de son activité en cellule territoriale merci monsieur le rapporteur la discussion est ouverte sur l'article premier oui monsieur Téfaré oui monsieur le président après les exposés magnifiques de nos intervenants quelle méthode de travail vous nous proposez qu'on étudie là jusqu'au bout ou qu'on aille d'abord déjeuner pour le prendre des forces c'est devenu parce qu'il est midi 20 et on a toute une série de questions donc le débat va être long pourquoi parce que ça va dépendre aussi de la disponibilité de notre vice-président puisque pour qu'il y ait un débat il faut qu'il y ait une réponse monsieur vice-président qu'est-ce que vous en pensez un repas en amour monsieur le président merci de me consulter mais je ne vous cache pas que mon vœu serait qu'on aille jusqu'au bout puisque nous avons un conseil d'administration à 14h30 assez important nous pourrions déjeuner et appeler l'examen du texte je crois que toutes les questions ont été pratiquement posées c'est mon avis maintenant c'est l'assemblée qui est souveraine si on veut qu'il y ait un véritable débat il faut qu'il y ait du répondant s'il n'y a pas de répondant ce ne sera pas un débat comment on appelle ça un soliloque un débat en interne je préfère me débattre avec moi-même chez moi bon je pense qu'on va continuer on va continuer jusqu'à épuisement des belligérants est-ce que vous avez des questions sur l'article 1er d'abord oui monsieur Téphardé allez-y oui j'en ai malheureusement pour les uns et pour les autres on nous dit qu'il y a deux cellules territoria la cellule est et la cellule ouest avec une répartition qui est la suivante est-ce que Téhéti m'aurait à Toulon-Tou Gambier-Austral pour la cellule est ou est-ce que Téhéti il est souvent marquise nous savons tous très bien du fait de l'étendue géographique du ridicule des moyens voté par notre assemblée jamais ce service ne pourra répondre et les effectifs qui seront là aux besoins du pays actuel et surtout futur si on parle de développement durable de développement de l'économie de création de pôles d'activité économique dans les archipels concernés donc il nous faut réfléchir aujourd'hui monsieur le vice-président sur les moyens d'accompagnement qu'il nous faut mettre en place pour qu'il puisse y avoir sur le plan financier indépendamment des moyens humains on peut jouer encore au niveau des effectifs de l'administration on peut jouer sur les seniors on m'en parlait tout à l'heure avec le représentant en bouissou mais ce n'est pas dans notre culture d'utiliser nos seniors mais le débat sur les moyens financiers est important et là il est nécessaire d'avoir l'avis des partenaires socio-économiques et du monde du travail essentiellement des employeurs est-ce qu'il n'est pas possible là comme on a fait preuve d'imagination dans la création de ces deux cellules territoriales de voir comment également faire la même chose pour avoir les financements requis le débat il est ouvert là et surtout les articles on pourra en débattre mais l'initiative qui est prise là elle est intéressante mais quels sont les moyens que l'on veut se mettre que l'on veut se donner surtout dans la dimension qui est la nôtre politique de créer des pôles de développement économique dans les archipels c'est ce dont nous inspirons tous voilà merci monsieur Tefare pas d'autres intervenants monsieur le vice-président monsieur le président je ne veux pas clore le débat que souhaite ouvrir le représentant Hilo Tefare mais je pense que ce débat peut se tenir dans le cadre dans un autre cadre en particulier dans un cadre budgétaire ici nous sommes en train d'étudier une loi de pays qui est relative à l'inspection du travail nous pourrons parler de l'organisation en d'autres moments je suis un petit peu d'accord avec lui je crois qu'il faut qu'on s'y penche mais bon qui dit moyens financiers dit dépenses mais aussi recettes je ne m'autoriserai pas lors d'un débat sur un projet de loi de venir ici et déséquilibrer le budget du pays sans que je n'ai prévu derrière des recettes équivalentes voilà mais le débat mérite d'être lancé mais je ne pense pas que c'est le moment au port merci merci monsieur le vice-président je vais soumettre au voile l'article 1 qui est pour à l'unanimité on va passer à l'article 2 puisque l'article 1 est adopté monsieur le rapporteur article LP2 sont ajoutés des articles LP81-1 LP81-11 à la loi numéro 86-845 du 17 juillet 86 modifié relative aux principes généraux du droit de travail à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail des tribunaux du travail en Polynésie française rédigé comme suit article LP81-1 les agents du service d'inspection du travail exercent des missions d'inspection du travail sont des agents publics dont le statut leur assure la stabilité dans l'emploi et lorsqu'ils exercent des fonctions d'inspection de la réglementation du travail les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue article LP81-2 l'indépendance des agents de l'inspection du travail qui concerne leur action individuelle dans l'application de la législation du travail n'exclut pas l'intervention d'une autorité administrative pour organiser coordonner et évaluer l'action des différents bureaux section ou cellules du service article LP81-3 un inspecteur ou un contrôleur du travail affecté dans une cellule territoriale ne peut être déplacé sur un poste hors cellule territoriale sans son accord sauf motifs disciplinaires ou insuffisances professionnelles constatées selon les procédures en vigueur toutefois un inspecteur ou un contrôleur du travail ne peut occuper un poste dans une même cellule territoriale plus de 6 années consécutives de plus un inspecteur du travail qui est exercé dans les différentes cellules territoriales de la section de l'intervention en entreprise ne peut y être affecté à nouveau qu'après une interruption de 4 années article LP81-4 les agents de l'inspection du travail sont tenus aux obligations ci-après respecter le principe d'impartialité ne pas avoir d'intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle ne pas révéler les secrets de fabrication et en général les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions même après avoir quitté le service enfin le traité comme absolument confidentiel la source de toute plainte leur signalant un manquement à la réglementation du travail et s'abstenir de révéler à l'employé qu'il a été procédé à une visée d'inspection comme suite à une plainte article LP81-5 les agents les agents de l'inspection de l'inspection ne peuvent à l'issue de leurs fonctions exercer d'activités privées lucratives salariées ou non en lien avec une ou des entreprises dont ils ont assuré le contrôle ou avec des affaires dont ils ont eu à traiter cette interdiction s'applique dans les cinq années qui suivent la fin de l'exercice de leurs fonctions l'agent ou l'ancien agent dans ce délai de cinq ans qui envisage d'exercer une activité privée lucrative demande une autorisation préalable du ministre chargé du travail après avis conforme du conseil de l'inspection du travail prévu à l'article LP81-7 le ministre chargé du travail peut autoriser d'exercer une activité privée lucrative article LP81-6 l'autorité centrale au sens de l'article 4 de la convention internationale du travail numéro 80 de l'organisation internationale du travail chargé de la surveillance et du contrôle de l'inspection du travail est le ministre chargé du travail article LP81-7 il est institué auprès du ministre chargé du travail un conseil de l'inspection du travail le conseil de l'inspection du travail contribue par ses attributions consultatives à assurer l'exercice des missions et garantie de l'inspection du travail telles qu'elles sont notamment définies par les conventions numéro 81 et 129 de l'organisation internationale du travail et par la réglementation du travail applicable en Polynésie française article LP81-8 le conseil de l'inspection du travail peut être saisi par tout agent exerçant les fonctions d'inspecteur ou de contrôleur du travail de toute acte d'une autorité administrative qui serait de nature à porter atteinte aux conditions dans lesquelles il doit pouvoir exercer sa mission article LP81-9 le conseil de l'inspection du travail peut également être saisi par le ministre chargé du travail de toute question à caractère général concernant le respect des missions garanties et obligations de l'inspection du travail article LP81-10 le conseil de l'inspection du travail est également saisi pour avis par le ministre chargé du travail avant toute nomination ou décision de ne pas donner suite à une demande de renouvellement présentée par le chef de service de l'inspection du travail article LP81-11 l'organisation et le fonctionnement du conseil de l'inspection du travail sont déterminés par arrêté prise en conseil des ministres merci monsieur le rapporteur la discussion est ouverte sur l'article 2 madame Tahouatama et ensuite monsieur Tefadri de l'inspection de l'inspection de l'inspection de l'inspection de l'inspection une agriculture qui a gedaan et qui a fait une numérique on a followers le peuple ne l'inspection de tous le peuple àouthaka et l'inspection une nuque avec J'endai tout un peu de phrase en tant qu'il se dit qu'il n'y a pas dans le monde. Il ne faut pas croire de sonurpose. Je ne sais pas, je ne sais pas, tu dois prendre grand chose sur le monde. Mais les gens qui ont d'aideront, Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. L'idéal, peut-être que vous me reprocherez d'être trop idéaliste, l'idéal serait qu'on puisse créer localement une autorité de hauts fonctionnaires ici qui supervisera cela. On a dans nos effectifs de la fonction publique polynésienne des personnels de ce calibre-là. Je parlais tantôt de seigneurs. On a. C'est peut-être vers cette démarche qu'il faudrait y aller. Faisons preuve d'imagination. Il s'agit là d'une loi de pays. Mais allons jusqu'au bout de cette logique-là. Vous pourrez me reprocher de n'avoir pas fait ces propositions en commission de l'emploi, parce qu'effectivement, ce jour-là, j'étais absent, j'étais dans une autre commission. Mais j'ai attendu ce moment-là pour faire ces suggestions-là, pour voir est-ce que ce n'est pas possible d'aller vers ça. Parce que voilà les inquiétudes que j'ai. Et je souhaitais vous soumettre ces inquiétudes-là. Parce qu'on a malheureusement vécu ces faits-là par le passé. Dans plusieurs conflits, je ne soulèverai pas ces conflits-ci. Ce n'est pas l'objet du débat. Mais je voulais vous sensibiliser à ces difficultés que nous avons déjà connues et qu'on peut reconnaître demain. Merci, M. le Président. Merci, M. Tépharevé. Pardon, oui, M. Frébeau, vous avez été interpellé. Oui, merci, M. le Président. D'abord, une première question. Nous avons compétence, au titre de la loi du 17 juillet 1986, les principes généraux du droit du travail, l'organisation, le fonctionnement du service, mais également les tribunaux. Nous avons toujours la conception du tribunal du travail. Vous savez qu'en France, il s'agit de prud'hommes. La distinction entre les deux, c'est qu'en France, les affaires sont jugées par les pairs, employeurs, salariés. Chez nous, nous avons les assesseurs qui émanent de la représentation d'employeurs, de la représentation salariale, mais le tribunal est présidé par un juge professionnel. C'est la grande distinction qu'il y a. Je sais qu'en France, à l'époque, il y a quelques temps, déjà deux ou trois ans, ils avaient voulu réformer également la situation du tribunal de commerce, parce qu'ici également, nous avons la même situation. réformer, ne plus laisser donc uniquement aux professionnels, compte tenu des constats, pas très clairs, ce qui s'est passé sur la place de Paris, où certaines affaires étaient traitées par ces juges honoraires, pour le rachat, parce qu'il n'y avait que des personnes issues de l'activité économique. On peut se poser la question, pourquoi ne pas aller vers l'évolution des prud'hommes ? Même si aujourd'hui, me semble-t-il, il n'y a pas eu cette volonté, rare sont les organisations syndicales à demander d'aller vers l'organisation des prud'hommes, parce que ça va poser ensuite la problématique de la représentation, notamment du corps des salariés, au niveau des prud'hommes. C'est ce qu'on appelle les élections, donc, prud'hommales en France. Me semble-t-il, la situation des tribunaux du travail, avec un professionnel du droit, répond véritablement à la préoccupation du cadre juridique, mais, suite à cela, je voulais, monsieur le vice-président, simplement vous poser une simple question. Comment appliquer de manière probante l'article LP 81.8, qui précise qu'un agent d'inspection du travail peut saisir le conseil de l'inspection du travail ? C'est une question qui touche à ses compétences, ses conditions d'exercice et tout. Sachant que ce conseil n'émet qu'un avis, et que le conseil est présidé par le ministre du travail, au niveau des moyens dévolus au service, bien entendu que le gouvernement va se retrouver dans une vision d'équilibre budgétaire. Et ça, où, justement, se pose la question, qui pourra trancher la question ? L'agent dit, mais moi, au titre de la convention 81-129, je dois avoir tel moyen pour assurer l'indépendance de mes missions. Donc, au conseil de l'inspection, réponse du conseil de l'inspection, nous posons la question au gouvernement, le gouvernement dit, je suis... La question reste sans... En décision finale. C'est pour cela que je disais tantôt, est-ce qu'il faut faire remonter jusqu'au BIT ? Pour dire au BIT, écoutez, sortez-nous de ce problème, parce que... Dites-nous... Combien même le BIT répondrait, condamnerait Paris, mais pas nous, hein. Je m'étendrai que le gouvernement accepte que Paris nous mette une injonction. C'est aussi un peu les limites de la situation. Mais enfin, je le vice-président, votre représentante des OSTRALE, que ce n'est pas en ma qualité de ministre du Travail que le transfert de la médecine du travail de la CPS auprès des employeurs a été réalisé. Je ne sais pas, mais elle a un acharnement. Dès qu'elle voit un texte sur le Code du Travail, c'est moi. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je me rappelle de ce texte. J'étais président de la CPS. C'est la délibération de 91 qui prévoyait déjà que ça devait être à la charge des employeurs. Alors que la CPS a assumé pendant toutes ces années. Ben, le vice-président est toujours là. Et donc, le transfert s'est réalisé avant même que j'occupe des fonctions politiques. Alors, je trouve quand même qu'il faut remettre en formation les élus taouera. Parce que 20 ans après, 20 ans, 30 ans, il dit, ça lui a fait la faute, il vient d'appuyer. Moi, le transfert... Je ne suis pas responsable de ça. Mais en revanche, je crois qu'elle a raison. Parce que dans l'obligation du Sintra de la CGPME, lorsqu'un employeur adhère, c'est qu'il fournisse le service auprès de l'entreprise. Et donc, il faut obliger ces deux structures à se déplacer. Qui plus est, au besoin. Ces structures n'ont qu'à signer des conventions avec les médecins présents, et pourquoi pas l'administration. Mais de grâce, dites-lui que je ne suis pas... À chaque fois qu'il y a des difficultés aux australes, ce n'est pas de mon fait. Il y a eu l'U7RO avant moi, il y a eu d'autres ministres du Travail. Décidément. J'espère que... C'est un problème, c'est le conducteur. Au contraire, on essaie d'améliorer les choses. Voilà les interrogations que j'avais, M. le Président. Merci. C'est une forme d'amour exprimé d'une autre manière. M. le Vice-président. Oh, la réponse. Je m'en passerai. Prétentieux. M. le Ministre, vous vous rendez compte ? Non, moi, je me trompe. Non, je pense que s'il faut en effet en débattre avec le second volet qui devrait arriver là, on épuisera le volet santé et toute la partie traitement des employés, des salariés, de leur protection dans les archipels. Non, je crois qu'il y a une réponse à ce que vient de demander Mme Juliette à vous à ta main. C'est qu'en effet, pour la médecine du travail, l'organe qui a été choisi par les organisations doit se déplacer et procéder au contrôle médical des salariés dans les archipels et tout cela sous la tutelle de l'inspection du travail. Je rappelle malgré tout que c'est une obligation et là, c'est ça, c'est la tutelle. Et voilà, avec leur agrément. Pour ce qui concerne la question sur l'article LP 81-8, je voudrais simplement préciser à nouveau que, en effet, c'est une voie, j'ai envie de dire, de recours, c'est l'autorité morale que représente dans ces conditions le Conseil auquel peut s'adresser les agents qui estiment que leur indépendance a été bafouée ou pas respectée. Bon, nous avons prévu ici, enfin, vous avez prévu avec nous que l'agent ait la possibilité de saisir ce Conseil qui émet un avis. Je crois que ce n'est pas particulier à la Polynésie française, mais je voudrais simplement repréciser à nouveau que ce Conseil n'est pas présidé par le ministre. Ce Conseil n'est pas présidé par le ministre. Donc, c'est un Conseil, malgré tout, qui a une certaine indépendance de réflexion puisqu'en effet, elle ne peut pas imposer sa décision, mais on espère qu'on est ici tous sous des gens de bonne volonté et qu'à un certain moment, il faut reconnaître que, bon, dans les cas les plus graves, bien sûr, qu'il y a la possibilité de remonter jusqu'au BIT. Vous imaginez la procédure et la lourdeur, vous l'avez vous-même noté, mais je n'ai pas envie de dire que c'est parce qu'on n'a pas à faire confiance au ministre ou que pour des questions de lobbying, je crois qu'il faut aussi que nous nous comportions en adultes, en responsables. On peut en débattre à tous les niveaux, mais j'ai envie de vous dire qu'il faut quand même qu'on se fasse confiance. Il faut quand même qu'à un moment donné, nous fassions les choses sérieusement. Alors, aller vers les prud'hommes, M. Frébeau, j'ai envie de vous dire que, bon, pourquoi pas ? Il faut qu'on en parle. Mais vous savez aussi que les tribunaux, l'existence des tribunaux relève de la compétence de l'État. Je crois qu'il faut aussi, à ce niveau-là, que l'on, si l'on souhaite ouvrir ce débat, qu'on en parle avec les autorités de l'État ici, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Aujourd'hui, les choses fonctionnent de façon satisfaisante, mais disons que cette discussion, on peut la tenir très prochainement, parce que vous nous avez laissé un chantier qui est aussi important, c'est celui du Code du travail, qui est actuellement discuté devant les partenaires sociaux. Nous aurons l'occasion d'en reparler. M. Tepharé pose la question sur le statut des agents. En effet, nous avons au niveau de ces services des fonctionnaires d'État qui sont mis à disposition et je crois que c'est le cas de l'inspecteur du travail aujourd'hui. Nous aurons bientôt le cas des fonctionnaires d'État qui seront détachés à la Polynésie française puisque ce service aujourd'hui deviendra un service territorial. Il y en a déjà eu ? Deux, d'accord ? Qui sont donc détachés à la Polynésie française et enfin, il y a nos agents à nous qui sont des enfants et des fonctionnaires. Pour ce qui concerne l'autorité centrale, donc on en a discuté un peu avant, le ministre sera donc comme dans beaucoup de pays et vous le rappelez d'ailleurs dans le rapport de présentation, nous avons choisi que ce soit le ministre comme l'autorité était la France jusqu'en 2000. Aujourd'hui, nous proposons de nommer le ministre comme l'autorité centrale. Le Conseil de l'inspection du travail sera l'autorité morale qui complétera ce dispositif. Voilà, pour répondre à vos préoccupations, M. le Président. Merci, M. le Vice-président. Je mets au voie l'article 2, même vote. L'article 2 est adopté. Article 3, M. le Président. Article 3, est ajouté un article LP 82-1 à la loi numéro 86-845 du 17 juillet 86, modifié, rédigé comme suit. Article LP 82-1, pour l'exercice des pouvoirs propres en matière d'inspection du travail, le chef de service. peut déléguer sa signature aux inspecteurs du travail placés sous son autorité. Merci. La discussion est ouverte sur le LP3. Pas d'intervention. Je mets au voie le LP3. Même vote. Même vote. LP3 adopté. LP 4. Titre 2, médecin inspecteur du travail, article LP 4. L'article 85 de la loi numéro 86-845 du 17 juillet 86, modifié, est remplacé par article LP 85. Le médecin inspecteur du travail exerce une action permanente en vue de la protection de la santé physique et mentale des travailleurs sur leur lieu de travail et participe à la vie sanitaire au bénéfice des travailleurs. Son action porte en particulier sur l'organisation et le fonctionnement des services de médecine du travail. Il exerce une mission d'information au bénéfice des médecins du travail et des médecins de main-d'oeuvre qu'il associe aux études entreprises. Le médecin inspecteur du travail agit en liaison avec les inspecteurs du travail et les agents de la caisse de prévoyance sociale avec lesquels il coopère à l'application de la réglementation relative à la santé au travail et à la prévention des risques professionnels. Il assure également les visites médicales nécessaires à l'insertion professionnelle des personnes reconnues travailleurs handicapés. Il participe au sein de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel à Cotorep aux travaux d'insertion professionnels des personnes reconnues travailleurs handicapés demandant à exercer une activité professionnelle. Merci, M. le rapporteur. La discussion est ouverte sur le LP4. Oui, M. Téfarvé. Là, on vient au cœur du problème. Puisque, comme les uns et les autres l'ont dit, on n'a pas de médecin inspecteur du travail. Vous remplacez le ministre du Travail, M. le vice-président. êtes-vous en mesure de nous dire aujourd'hui, dans la démarche de rechercher pour un avenir immédiat un bon médecin inspecteur du travail, où est-ce que vous en êtes? Pourquoi cette question est importante? Parce que vous n'ignorez pas les problèmes en matière de santé, de prévention, de conditions d'hygiène et de sécurité posées dans certaines entreprises, pas toutes les entreprises, dans certaines entreprises. Je ne vais pas les citer. J'ai pour mémoire simplement une intervention faite par un gros employeur de la place, membre du conseil d'administration de la CPS à l'époque où je siégeais, qui reconnaissait que dans son secteur d'activité, il y avait effectivement 20 à 30 %, 20 à 30 % des cas, 20 à 30 % de travail au noir, 20 à 30 % de non-respect de la législation en matière de conditions d'hygiène, de sécurité et de santé. On peut regarder les PV. Je ne vais pas vous citer le nom de cet employeur. C'est l'intérêt pour nous d'avoir des représentants dans des conseils d'administration qui savent de quoi ils parlent pour pouvoir aller au fond des choses. Voilà pourquoi je vous pose la question. parce que là, il est impératif que nous puissions mettre cette structure en place, que nous puissions trouver un médecin inspecteur digne de ce nom pour pouvoir assumer les fonctions que nous lui donnons dans le cadre de ce dispositif. Parce que sinon, combien de salariés nous aurons qui vont coûter plus cher à la collectivité du fait qu'il n'y a pas de contrôle sanitaire, du fait qu'il n'y a pas de mission ? C'est ça qui coûte cher, énormément à la collectivité. Et ça coûte très cher. Ça se chiffre en centaines de millions par cas, par ans. On peut regarder les statistiques de la CPS. Et M. Frébeau et moi-même, on connaît ce dossier à fond du fait des fonctions qu'on a assumées à l'époque là-bas. Donc, il est impératif. Et c'est pour ça que je souhaitais attirer votre attention. Il n'y a pas d'esprit polémique, mais simplement de nécessité, d'urgence même, de programmer le plus rapidement pour qu'il nous faut donner vie à ce texte. Et pour donner vie à ce texte, il nous faut donc combler nos lacunes. Et pour combler nos lacunes, voir comment prospecter et recruter un médecin inspecteur du travail, dîme de ce nom, avec les moyens derrière, pour qu'en plus, non pas rattraper le retard, ce n'est pas possible. Il va falloir assumer ça en coup, mais surtout éviter qu'à l'avenir, on ait à faire face à des problèmes encore plus graves et auxquels on ne pourra plus y faire face financièrement parlant. Et Mme Merceron, qui a été ministre de la Solidarité, j'en suis convaincu dans ce domaine, partage également cette analyse. Merci, M. le Président. Merci, M. Tifardé. Mme Merceron. Merci, M. le Président. J'aurais voulu aussi que Mme Tétouanoui entendre justement ce que je voulais dire, mais je pense que le vice-président le lui dira. Il est question ici du rôle du médecin inspecteur dans le cadre de l'insertion professionnelle des personnes handicapées et, deuxièmement, de sa participation à la COTOREP, à la Commission territoriale d'orientation et de reclassement professionnel. Je voudrais dire que depuis que le poste est vacant, eh bien, cette absence, évidemment, elle pèse et elle est gênante pour le bon fonctionnement de la COTOREP. Alors, je voudrais dire deux choses. D'une part, que nous avions commencé à travailler sur une réforme de la Commission territoriale d'orientation et de reclassement professionnel, la COTOREP. Il y a une demande pour clarifier, notamment depuis que l'Assemblée a voté les textes sur l'insertion professionnelle des personnes handicapées, de clarifier le fonctionnement des choses. Parce que, d'un côté, nous avons besoin d'un médecin au moment de la reconnaissance du handicap, quelle que soit la personne, et nous avons besoin aussi des services d'un médecin spécialisé quand il s'agit de vérifier l'aptitude des personnes handicapées lorsqu'elles sont reconnues de travailleurs handicapés et qu'elles peuvent exercer une activité. Et je peux vous dire que les textes qui ont été votés et qui devraient permettre une insertion professionnelle des personnes handicapées seraient beaucoup plus, auraient une application beaucoup plus performante si nous avions, un, cette réforme, et deux, si nous avions effectivement la présence d'un médecin. Aujourd'hui, c'était le diagnostic que j'avais fait, aujourd'hui, les choses ne fonctionnent pas bien et on a trop tendance à considérer que le handicap a un caractère social. On donne facilement des indemnités, une allocation à la personne et on n'est pas suffisamment performant pour l'instruction professionnelle des personnes qui pourraient travailler. Donc, je voudrais rappeler au gouvernement qu'il y a deux axes dans cette réforme et que tant la ministre de la Solidarité que la ministre chargée du Travail doivent continuer à travailler ces textes pour éviter qu'on dépense de l'argent uniquement pour le social et pas suffisamment pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Voilà. Merci, Mme Merceron. M. le vice-président ? M. le président, pour ce qui concerne, je vais commencer par Mme Merceron, les questions qui ont été posées par Mme Merceron. Pour ce qui concerne la réforme de la Côte-O-REP, c'est l'objet de la dernière question, je vous confirme que le travail en commun ministre de la Solidarité et ministre du Travail ont non seulement repris mais continué aujourd'hui. Donc, ils planchent ensemble sur ce texte. L'absence du ministre, l'absence du médecin aujourd'hui de l'inspection du travail. Je voudrais simplement rappeler aussi à la présente Assemblée que ce n'est pas une mission classique du médecin de l'inspection du travail que de siéger dans des organismes comme la Côte-O-REP. Votre projet de loi le propose compte tenu des spécificités de notre pays parce que nous sommes en Polynésie française et que parce que vraisemblablement, quelque part, ceux qui ont pensé à ce texte estiment que c'est quelqu'un qui pourrait apporter sa contribution et pourrait donc aider à la décision pour ce qui concerne des handicapés. Comme vous le savez, Mme Merceron, donc il serait à deux médecins parce qu'en fait l'autre médecin, c'est un médecin des affaires sociales me semble-t-il qui est aujourd'hui assuré par un médecin de la santé. Je veux dire par là que c'est des rôles bien spécifiques que nous voulons attribuer à ces personnes, à ces personnalités qui doivent contribuer à la décision pour ces personnels handicapés. Mais en tous les cas, en tous les cas, et pour répondre à M. Hirote Farere, je souhaite et je souhaite avec vous que dès le prochain collectif, la ministre chargée de ce secteur proposera à l'Assemblée en effet la création urgente d'un poste de médecin inspecteur du travail de façon à ce que nous puissions non seulement lui faire faire les missions qui lui sont dévolues par ce texte, mais qu'il puisse répondre aux préoccupations de la présente Assemblée. Ceci dit, j'oublie quelque chose... Non ? Ça va. Donc, cela viendra à l'ordre du jour à mon avis dès notre prochaine réunion pour un futur collectif. Merci. Merci, M. le vice-président. Je mets au voie l'article LP4. Même vote. Même vote. L'article LP4 est adopté. Je vous propose d'être raisonnable. On va suspendre notre séance parce que je vois que certains sont au bord de l'épuisement et on va la reprendre à 14 heures. La séance est suspendue pour être reprise à 14 heures. Merci. Merci. Bon appétit. Bien, chers collègues, nous reprenons notre séance. J'espère que vous avez bien mangé. M. le rapporteur, l'article LP5. Article LP5. Sont ajoutés des articles LP85-1 à LP85-4 à la loi numéro 86-845 du 17 juillet 86 modifié, rédigé comme suit. L'article LP85-1. L'article LP85-1. Le médecin inspecteur du travail concourt à l'ensemble des missions du service de l'inspection du travail. À ce titre, il formule les avis et prend les décisions prévues par les dispositions légales. Article LP85-2. Le médecin inspecteur du travail jouit pour l'exécution de sa mission du droit d'entrée visé à l'article 83. Les dispositions de la présente loi et les textes pris pour son application relative aux pouvoirs et obligations des inspecteurs du travail sont étendues au médecin inspecteur du travail à l'exception de celles relatives aux procès-verbaux et aux mises en demeure. En vue de la prévention des affections professionnelles, le médecin inspecteur du travail est autorisé à faire aux fins d'analyse tout prélèvement portant notamment sur des matières mises en œuvre et les produits utilisés. Le médecin inspecteur du travail ne peut cumuler ses fonctions avec l'exercice d'une activité privée. Article LP85-3. Le médecin inspecteur du travail communique à la caisse de prévoyance sociale les renseignements qu'il possède sur les risques de maladies professionnelles et d'accidents du travail inhérents aux différentes entreprises. Article LP85-4. Le médecin inspecteur du travail est placé sous l'autorité du chef de service de l'inspection du travail sauf dans l'exercice des compétences qu'il tient directement des dispositions légales. Merci, M. le rapporteur. La discussion est ouverte sur l'article LP5. Oui, M. Frébeau. Oui, merci, M. le président. Juste une question, M. le vice-président. Quid des établissements de la défense ? Est-ce que le médecin inspecteur a accès et les inspecteurs du travail ? Pour les personnels de droits privés, bien entendu. Merci, M. le vice-président. Oui, les établissements de la défense et les salariés de la défense ne sont pas de la compétence du médecin inspecteur du travail, ni de l'inspection du travail puisqu'ils disposent d'une inspection spécifique qui n'existe pas. Ce qui existe, me dit tant. C'est l'État qui doit l'organiser. Voilà. Merci, M. le vice-président. Je mets au revoir l'article LP5, même vote. Même vote, l'article LP5 est adopté. LP6, M. le rapporteur. titre 3, pouvoir de l'inspection du travail, article LP6, les dispositions de l'article 83-1 de la loi numéro 86-845 du 17 juillet 86 modifiées sont remplacées par chapitre 1, mise en demeure et procédure d'urgence, section 1, mise en demeure, article LP83-1, l'inspecteur ou le contrôleur du travail peut mettre en demeure un employeur de faire procéder par des organismes agréés à des contrôles techniques consistants en, premièrement, l'analyse des substances et préparations dangereuses en vue d'en connaître la composition et les effets sur l'organisme humain. Deuxièmement, la mesure de l'exposition des travailleurs à des nuisances physiques, à des agents physiques, chimiques ou biologiques donnant lieu à des valeurs limites d'exposition. Troisièmement, la vérification de l'état de conformité de ces installations et équipements de travail et moyens de protection avec les dispositions qui leur sont applicables. Quatrièmement, la vérification de l'adaptation des travaux et de l'organisation du travail à la préservation de la santé des travailleurs, en particulier au regard des risques liés aux manutentions manuelles ou concernant les affections périarticulaires en cas de doute sérieux d'atteinte à la santé des travailleurs, révélés notamment par des accidents du travail ou des maladies professionnelles. Merci, M. le rapporteur. La discussion est ouverte sur l'article LP6. M. Tifardé ? Oui, est-ce que M. le vice-président, votre parole du gouvernement, peut nous expliquer comment est-ce qu'ils procéderont dans les services techniques de la mairie, les pompiers pour procéder à ces contrôles ? Oui, M. le vice-président. Oui, M. Tifardé, je crois qu'on est la réponse déjà puisque avec le nouveau CGCT, le personnel communal devient un personnel de droit public qui ne sera donc plus soumis au cours du travail. Merci, M. le ministre. Non, mais pour l'instant, M. le ministre, M. le président de l'Assemblée, vous êtes maire de Haroué. Ce n'est pas pour autant que le personnel de la commune de Haroué est un personnel de droit public. si, ça y est. Et qu'est-ce qu'on veut, alors ? Bonne question. Très bonne question. Je pense que la réponse, elle est là, effectivement. Oui, M. le maire, c'est le code des communes, théoriquement, qui devrait organiser votre inspection et l'organisation du travail. C'est ce que j'ai retenu pendant que j'y étais. C'est vrai, ce n'est pas un long moment, mais j'ai au moins retenu cela. Merci, M. le vice-président. Oui, M. Frébeau. Je comprends bien que le code de commune doit organiser déjà le statut des personnels, les conditions d'exercice de leur activité. Mais l'organe de contrôle, parce qu'on en est là. Or, la compétence est au pays. Il faudrait, et c'est là où ça va être le comble pour l'État, rappeler à l'État qu'il doit pouvoir un poste d'inspecteur, inspecteur, eh oui, pour sa propre compétence, eh oui. Parce que sinon, qui va les contrôler ? Qui va les vérifier les conditions d'application ? La santé au travail des personnels communaux. C'est la compétence directe de l'État. L'État devra créer ce poste de médecin inspecteur pour ses structures. Sauf à ce que l'État signe une convention avec le pays pour rendre le médecin inspecteur du pays compétent également dans les communes. Mais j'aime bien la première idée. Rappeler à l'État que combien même il a voulu détourner la question à l'époque, ils se retrouvent devant le même point. et ils doivent créer ce poste. Merci, M. Frébeau. M. Rapoteau. Merci, Président. Je voudrais, pour ce qui me concerne, évoquer le cas des nuisances sonores que nous subissons dans la commune de Fahara. Aussi bien les enseignants dans les établissements se trouvent à proximité de l'aéroport sont obligés de fermer les fenêtres lorsque les avions atterrissent ou décollent. Je vais évoquer aussi les travailleurs de la commune qui sont exposés effectivement à ces nuisances et depuis le temps que le problème se pose, on ne voit pas à quel débouché et sur quoi nous pourrions déboucher pour régler ce problème. Ce qui est sûr, c'est que la commune de Fahara a subi toutes les nuisances mais quand il s'agit de partager le fruit du développement de l'aéroport, ça, il n'est plus question d'intégrer la commune de Fahara. J'aimerais que vous me donniez des éléments de réponse, M. le Président. Merci. Oui, Mme Brémont. Merci, M. le Président. En ce qui me concerne, je voudrais évoquer non pas des nuisances sonores ou autres nuisances, mais simplement dans quel cas on considère et dans quel cas l'inspecteur peut mettre en demeure un employeur lorsqu'il y a par exemple des harcèlements. harcèlement. Donc, c'est des pressions que l'on met sur des employés, des salariés parce qu'il me vient en mémoire le taux de suicide dans une grande entreprise où on s'est aperçu qu'il y a eu des dizaines et des dizaines de suicides des salariés et donc on peut peut-être prévoir un petit peu comment dans l'exercice de son activité, on peut prévoir ce genre de nuisances entre guillemets. Merci, Mme la représentante. M. le vice-président. Sinon, ce que je vous propose, ce que je vous propose, c'est que nous votions l'article P6, même vote, même vote, article P6 adopté. On va passer à l'article P7 et on laissera le temps suffisant au vice-président de trouver réponse. M. le rapporteur. Il aura tout le temps de bien réfléchir parce que là, ça va être long. C'est bien pour ça. Article LP7. Sont ajoutés des articles LP83-2 à LP83-34 à la loi numéro 86-845 du 17 fait 86 modifié, rédigé comme suit. Article LP83-2. Avant de mettre en demeure un employeur dans le cadre de l'article LP83-1 le recours aux ressources internes de l'entreprise, y compris celles des services de santé au travail, sera privilégiée autant que possible pour les contrôles techniques. Article LP83-3 dans le cas visé au 1, 2 et 4 de l'article LP83-1 ainsi que lorsque la mise en demeure porte sur la vérification de l'adaptation d'un équipement de protection individuelle aux risques liés aux nuisances visées aux deux du même article, l'inspecteur ou le contrôleur du travail recueillera préalablement l'avis du médecin du travail. Sollicité par écrit, le médecin devra faire connaître ses observations et conseils dans un délai de six jours ouvrés. Article LP83-4. Lorsque un équipement de travail ou un moyen de protection bénéficie d'une certification reconnue conformément à la réglementation applicable en Polynésie française, l'inspecteur ou le contrôleur du travail ne peut effectuer la mise en demeure prévue au 3 de l'article LP83-1 qu'en cas de doute sérieux sur la conformité de l'équipement de travail ou moyens de protection notamment révélés par un accident du travail grave ou des accidents répétitifs ou une maladie professionnelle. Article LP83-5. L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut mettre en demeure un maître d'ouvrage de faire procéder par des organismes agréés à la vérification de la présence d'amiante, de plomb ou de rayonnement ionisant lors des opérations de démolition ou de réhabilitation. Article LP83-6. L'employeur ou le maître d'ouvrage doit justifier qu'il a saisi l'organisme agréé dans les 10 jours ouvrés suivant la notification de la mise en demeure. Il transmet les résultats de la vérification ou de l'analyse à l'inspecteur ou au contrôleur du travail dans les 5 jours ouvrés qui suivent leur communication par l'organisme agréé. Article LP83-7. Les organismes visés aux articles LP83-1, LP83-5 et LP83-6 sont agréés par arrêté du président de la Polynésie française après avis du ministre en charge du travail. Les conditions et les modalités d'agrément sont fixées par arrêté pris en conseil des ministres. Article LP83-8. L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut mettre en demeure le maître d'ouvrage de faire installer ou maintenir les protections collectives contre les chutes de hauteur et les moyens de levage propres à limiter les manutentions manuelles. Article LP83-9. L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut, avant de dresser un procès verbal, mettre l'employeur en demeure de se conformer à la réglementation. Article LP83-10. Les mises en demeure sont faites par écrit, datées et signées et fixent un délai d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation et des risques encourus par les travailleurs. Article LP83-11. L'employeur informe sans délai le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou les délégués du personnel à défaut des mises en demeure, recours et décisions visées au présent chapitre. Section 2. Arrêt temporaire d'activité. Article LP83-12. En cas de danger grave résultant des situations prévues aux alignées ci-dessous, l'inspecteur ou le contrôleur du travail peut prendre toute mesure utile à la préservation de la santé des travailleurs, notamment en prescrivant l'arrêt temporaire des travaux ou activités en cause. Les situations visées ci-dessus sont 1. Le risque de chute de hauteur. 2. Risque d'ensevelissement. 3. Risque lié à la présence d'amiante ou de plomb. 4. Risque lié à l'exposition des substances ou préparation dangereuse ou à des agents biologiques après constat du dépassement d'une valeur limite d'exposition suite à la mise en main prévue au 2 de l'article LP83-1 du présent chapitre. 5. Risque lié à la stabilité des équipements de travail servant contre le levage de charge ou des postes de travail en hauteur. 6. Risque lié à l'exposition à des rayons de moyenne ionisant. 7. Risque de contact mécanique d'un travailleur avec une partie travaillante ou non-travaillante d'un équipement de travail. 8. Risque de contact électrique avéré par un rapport de vérification ou résultant de travaux en hauteur ou lors de l'utilisation d'équipements de travail servant au levage ou de travaux de terrassement. 9. Situation dangereuse liée à un défaut de notice de coordination et de notice relative à l'hygiène et la sécurité prévue à l'article 200 de la délibération numéro 91-16 AT modifiée le 17 janvier 91. 10. Emploi de plongeurs dans les conditions non conformes aux dispositions des articles 5, 12, 17 et 20 de la délibération numéro 2000-130 APR du 26 octobre 2000 modifiée relative à la profession de plongeur professionnel et fixant les mesures particulières de protection applicable à certains travailleurs intervenant en milieu hyperbar l'organisation de leur formation professionnelle. Article LP 83-13 L'arrêt temporaire d'activité fait l'objet d'une décision écrite motivée comportant les éléments de fait et de droit caractérisant la situation dangereuse. L'injonction fait à l'employeur de prendre les mesures appropriées pour les remédier, la précision des mesures immédiates que prend l'inspecteur ou le contrôleur du travail et les voies et les délais de recours. Article LP 83-14 La décision d'arrêt temporaire d'activité est d'application immédiate. Article LP 83-15 Lorsque l'employeur ou son représentant est présent sur les lieux, la décision lui est remise directement contre le récépissé. À défaut, elle est adressée d'urgence à l'employeur par tous moyens appropriés. Lorsque la décision a été remise directement à son représentant, copie, on est adressé à l'employeur par tous moyens appropriés dans les meilleurs délais. Article LP 83-16 Dans le cas prévu au 9 de l'article LP 83-12 l'arrêt temporaire d'activité est notifié au maître d'oeuvre. L'inspecteur ou le contrôleur du travail précise si la totalité du chantier est arrêtée ou seulement une partie de celui-ci. Article LP 83-17 L'employeur ou le maître d'oeuvre avise par écrit l'inspecteur ou le contrôleur du travail des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent. Cette lettre est remise directement contre le récépissé à l'inspecteur ou au contrôleur du travail ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Article LP 83-18 L'inspecteur ou le contrôleur du travail vérifie d'urgence le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la cause de danger grave et au plus tard dans un délai de deux jours ouvrable à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l'employeur du maître d'oeuvre prévu à l'article précédent. Article LP 83-19 L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut, avant toute décision sur la reprise d'activité, mettre en demeure l'employé de faire procéder à une expertise par un organisme agréé et subordonner sa décision au résultat de cette expertise. Cette éventualité est prévue dans la décision d'arrêt. Article LP 83-20 La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation de reprise des activités est notifiée dans les formes et les délais définis aux articles LP 83-15 et LP 83-16. La décision de refus de reprise est motivée par l'inadéquation ou l'insuffisance des mesures prises par l'employeur ou le maître d'oeuvre. Article LP 83-21 La décision d'arrêt temporaire d'activité ne peut entraîner ni rupture ni suspension du contrat de travail ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés. Section 3 Voix de recours Article LP 83-22 Si l'entend contester les mises en demeure prévues à la section 1 l'employeur exerce un recours hiérarchique devant le chef de service de l'inspection du travail. Ce recours doit être exercé avant l'expiration du délai prévu dans la mise en demeure et au plus tard dans les 7 jours ouvrés qui suivent sa notification. Le chef de service statut dans les 10 jours ouvrés suivant la saisine. Article LP 83-23 Le recours prévu à l'article LP 83-22 est suspensif. Article LP 83-24 En cas de contestation de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser à la suite d'une décision d'arrêt temporaire d'activité ou de refus de reprise prévu à la section 2 du présent chapitre, l'employeur saisit le chef de service de l'inspection du travail d'un recours hiérarchique. Ce recours doit être exercé dans les 5 jours ouvrés qui suivent la remise ou la notification de la décision. Le chef de service statut dans les 5 jours ouvrés qui suivent la saisine. Article LP 83-25 Le recours hiérarchique prévu à l'article LP 83-24 n'est pas suspensif. Article LP 83-26 Les recours prévus aux articles LP 83-22 et LP 83-24 sont notifiés à l'autorité de recours par remise contre récipicée ou par lettres recommandées avec demande d'avis de réception. Chapitre 2 Procédure relative aux amendes administratives Article LP 83-27 Les amendes administratives prévues par la loi numéro 86-845 du 17 juillet 86 modifiées Les délibérations prises dans son application la loi du pays numéro 2006-20 du 28 novembre 2006 relative à la création d'une déclaration préalable à l'embauche et à la lutte contre le travail clandestin et la délibération numéro 2000-130 APF du 26 octobre 2000 modifiée relative à la profession de plongeur professionnel et fixant les mesures particulières de protection applicable à certains travailleurs intervenant au milieu hyper-barre et l'organisation de leur formation professionnelle sont mis en oeuvre par le chef de service de l'inspection du travail sur rapport d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail ou le cas échéant du directeur de la caisse de prévoyance sociale Article LP 83-28 Préalablement à la mise en oeuvre de la sanction le chef du service de l'inspection du travail informe l'employeur concerné des manquements relevés et de l'amende administrative à laquelle il s'expose il lui fait connaître qu'il dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour faire valoir par écrit par lui-même ou par mandataire ses moyens de défense et qu'il peut demander à être entendu par lui seul ou accompagné d'un défenseur de son choix Article LP 83-29 L'information prévue à l'article LP 83-28 ne peut être postérieure de plus d'un an à la commission des manquements visés Article LP 83-30 À l'issue du délai laissé à l'employeur prévu à l'article LP 83-28 et au plus tard dans les deux mois suivant l'expiration de ce délai le chef du service de l'inspection du travail peut notifier une amende administrative par décision motivée Article LP 83-31 Les amendes administratives sont appliquées autant de fois qu'il y a de salariés concernés par le manquement Article LP 83-32 Le produit des amendes administratives qui est versé au budget de la Polynésie française est recouvré comme les créances étrangères à l'impôt et au domaine de la Polynésie française 20% du produit du produit net de ces amendes sont affectés à l'amélioration des moyens de service de l'inspection du travail pour le contrôle du respect de la réglementation Chapitre 3 Sanctions Article LP 83-33 Le non-respect dans les délais prévus d'une mise en demeure prévu au chapitre 1 du présent titre est puni d'une amende administrative dans les conditions du chapitre 2 dont le montant ne peut dépasser celui prévu par les contraventions de la 5ème classe Enfin, LP 83-34 Le non-respect d'une décision d'arrêt temporaire d'activité est puni des mêmes peines que celles prévues à l'article LP 83-33 Merci, M. le rapporteur. La discussion est ouverte sur l'article LP 7 M. Tefarele Oui. Je voudrais remercier le rédacteur de ce dispositif qui tend à améliorer les conditions d'hygiène, de sécurité et de travail si effectivement demain le pays va se doter des moyens nécessaires tant humains que financiers pour pouvoir mettre en application ce dispositif. Néanmoins, je souhaite attirer notre attention sur deux aspects qui me paraissent importants dans tous ces articles qui ont été lus par le rapporteur. Le premier a trait aux conséquences des essais nucléaires à Mourourouan et à la base arrière de Ho. Dernièrement, en commission des affaires économiques, nous avions abordé ce sujet de la réhabilitation du site. Aujourd'hui, on comprend mieux pourquoi l'État, pendant des années, en matière de droit du travail, de contrôle de ce droit du travail par l'inspection du travail et par la médecine du travail, dîme de ce nom, a toujours souhaité faire en sorte à ce que non seulement son propre personnel du CEP et du CEA soit sous sa coupole en matière de contrôle, mais également le personnel de droit privé des entreprises sous-traitantes qui travaillaient sur les sites. D'où la confusion qui existe jusqu'à aujourd'hui au niveau de nos anciens travailleurs retraités aujourd'hui, membres de l'association Moruru et Tataou et qui ont du mal à constituer leur dossier et qui ont encore encore plus de mal demain. Comment concrètement on pourra, vous pourrez faire appliquer ce dispositif à la DCAN, là où il y a des anciens de Moruru et de Fongatoufa et de Hock qui travaillent encore et à Hock aujourd'hui parce qu'on parle de réhabilitation. Ça, c'était ma première intervention, M. le vice-président. Ma deuxième porte sur certains établissements publics, certaines écoles qui avaient été construites dans les années 60-70 et on avait utilisé à cette époque-là des matériaux en fibro-simon. Vous savez tous que la plupart des matériaux en fibro-simon, c'est de l'amiante. Il y a le lycée technique du temps en mai. Il y a les collèges, certains collèges, certaines écoles primaires, celles de vie à face-t-il. L'application immédiate de ce texte demain vaut faire mieux Dieu de ces établissements. C'est clair. Est-ce qu'on a pensé à ces conséquences-là ? Parce qu'il faut, il s'agit de santé humaine. On a des enfants qui pendant des années dans ces écoles ont respiré de la poussière d'amiante. Mais on ne s'en rend pas compte aujourd'hui. On va s'en rendre compte dans 10 ans, dans 15 ans. Lorsqu'elles seront réellement malades et qu'elles feront appel à des spécialistes. C'est là qu'on va se rendre compte qu'effectivement nous n'avions pas pris les précautions nécessaires. Qu'est-ce qu'on fait dans l'immédiat devant ces deux exemples que je cite sur l'application immédiate de ce dispositif ô combien nécessaire, ô combien urgent, ô combien utile ? Mais ces deux interrogations méritent, M. le vice-président, à mon sens, une réponse précise. Merci, M. le président. Merci, M. Tefareré, M. Frébeau, ensuite M. Rapoteau et M. Troulet. Je pense que M. Hiron Tefareré a posé véritablement une des difficultés de la situation des travailleurs, notamment dans les structures publiques, qui, bien entendu, si ces personnels sont du cadre de droits publics, échappent à la protection issue de ce cadre de texte. Car il ne peut pas y avoir de mise en demeure ni d'arrêt de chantier par les inspecteurs, quand on est ici dans un autre cadre. Et pourtant, tous participent à la même caisse en termes d'accidents du travail, qui détermine une règle en disant les secteurs d'activité qui améliorent la santé au travail et les conditions d'activité, il est créé un bonus en termes de cotisation et les secteurs qui ont du retard où le risque d'accident est plus élevé, il est créé un malus. Vous voyez, combien même on a l'organisation administrative à la française, le droit privé et le droit public, à la différence près, on a le même régime où tout le monde est rassemblé où on définit la même politique ensemble. Et au moment d'aller l'appliquer, de faire appliquer dans les structures où se trouvent les salariés, notamment pour la protection de leur santé, on se retrouve dans une situation incroyable. Et je m'en explique. Suïo Tefari a parlé des écoles où on voit de temps en temps des reportages à la télé où on voit les fils électriques bombent. Il y a bien la commission de sécurité, mais je n'ai jamais vu la commission de sécurité fermer un site du jour au lendemain alors que là, il y a une mise en deboeille, un niveau d'intervention, d'arrêt de chantier tout de suite. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'il reste aux salariés ? C'est de même d'actionner le refus de travailler. Je leur souhaite bien du plaisir s'ils ne sont pas épaulés par une bonne organisation syndicale. Parce que là, ils se mettent dans des situations telles, le chef de chantier de l'administration qui a réédité, viré, il a refusé de travailler. Vous voyez la difficulté ? Mais pourtant, on définit tous ensemble la même politique de santé au travail, la protection des salariés au travers du même régime. C'est pour ça, M. le Président, je pense qu'à la fin de ce texte, on devrait émettre un vœu à l'adresse des structures de la compétence de l'État, qui est également un dispositif qui assure la protection des salariés dans les établissements sous la responsabilité de l'État, que ce soit dans les communes. Sinon, on va mettre ces salariés confrontés à la seule disposition du refus de travailler et ils sont dans une situation incroyable. Ils seraient en droit demain de nous réclamer comment vous avez prévu les moyens de protection des salariés du privé et nous, on doit agir personnellement et se mettre en difficulté. Je crois qu'il faut absolument... Il est aisé d'expliquer à l'État que tous contribuent à la même situation de la politique de la santé au travail, notamment par le régime social. Donc, je crois et j'insiste, il faut absolument y arriver. De grâce, ne me parlez plus d'un inspecteur du travail des armées car pour mémoire, je me rappelle que le dernier qui était en poste était vice-amiral à la retraite. Vous voyez, lorsqu'il voyait son collègue amiral en poste ou l'avant-dernier, il parlait de quoi ? De bataille navale et pourtant, il y avait le titre d'inspecteur du travail. Il était vice-amiral à la retraite. Bon, c'est encore une des bizarreries de la défense. Ensuite, il existe donc toute la constatation, la mise en demeure, l'arrêt de chantier. Je vais quand même rappeler à M. le vice-président plutôt et transmettre le message auprès de l'inspection du travail. observer bien que les délais sont très courts. Cinq jours pour répondre. J'espère que les services administratifs auront les moyens de rédiger les réponses en cinq jours parce que quand ça va tomber, ça va plus voir. Si les délais ne sont pas respectés par l'administration, elle ne pourra pas mettre en avant ses propres turpitudes pour ne pas être responsable de la non-réponse par rapport à la demande C'est important ces délais de recours parce qu'on ne pouvait pas envisager que l'administration dispose d'un délai beaucoup plus long alors que l'activité pourrait s'arrêter pendant tout ce délai de réponse. Je crois qu'il faut aussi tenir compte d'une réalité. Quand l'administration se met à mettre en place des procédures contraignantes, elle doit être capable de défendre ses positions dans les plus brefs délais. et non pas, ensuite construit le dossier de défense. C'est comme ça qu'il faut comprendre. D'autre part, lorsqu'on voit les voies de recours et notamment les amendes qu'il y a, il est indiqué ici le recours hiérarchique. Donc c'est auprès du directeur du travail et de l'inspection du travail. Et je crois qu'il est important d'informer les membres de l'Assemblée qu'en termes de recours, il y a le recours administratif et le recours judiciaire. Notamment, ce qu'on appelle le recours amiable. Toutes ces voies de recours ne s'arrêtent pas au terme fixé par le cadre du texte de l'Ordre. Ainsi donc, ce n'est pas en finale l'inspecteur du travail ou le directeur du travail qui peut de lui-même confirmer l'amende administrative. Il y a encore possibilité de voies de recours au niveau de la responsabilité politique. Ce qui est logique. Il appartiendra à cette responsabilité politique de l'autorité d'apprécier le pour et le contre. Ça permet également de ne pas tomber dans le travail de l'excès de pouvoir des agents administratifs. on n'est pas à l'abri. Même si là, ne transparer pas dans le cadre du texte, mais c'est une disposition de portée générale. Qui s'applique ? Il est bon de le faire savoir. Les chefs d'entreprise puissent savoir également qu'ils ont toujours la possibilité d'un recours à ce niveau-là. Et non pas s'arrêter uniquement par la décision d'un agent administratif. On n'est pas à l'abri de l'excès de pouvoir. Voilà les réflexions que je voulais mettre, M. le Président. Mais sur la situation notamment des personnels non couverts par ce cadre réglementaire, c'est une interrogation. Je crois qu'il faut absolument qu'on trouve une réponse à cela. Ces personnels vont nous reprocher d'avoir la vision de compétence du Code du travail et ne pas assurer aussi la protection. Il y a une solution, une possibilité. C'est demander à l'État dans ces structures de prévoir également ce dispositif. Je pense qu'on pourrait émettre un vœu parce que tout le monde en fin de compte contribue à la même caisse qu'est la CPS qui prévoit des modalités d'ailleurs en fonction des secteurs d'actualité. Merci, M. Frébeau. M. Rapoteau. Merci, Président. Quand je lis certains passages de ce texte, ça me fait dresser les cheveux sur la tête. En effet, je lis à l'article LP 83-12 en cas de danger grave résultant des situations prévues aux alinéas ci-dessous. Il est question notamment de l'exposition à des rayonnements ionisants. L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut prendre toute mesure utile à la préservation de la santé des travailleurs, notamment en prescrivant l'arrêt temporaire des travaux ou activités en cause. La question que je pose, pourquoi la France n'a pas arrêté ces travaux, ces essais nucléaires à Fangataufa et à Mururoa ? Est-ce que ce ne serait pas le moment de leur demander s'ils sont dans les conditions idéales pour faire les réparations à How ? Parce que s'ils arrêtent les travaux, ce serait le moment de reconnaître qu'ils ont vraiment déconné sur toute la ligne parce que jusque-là, on nous a fait croire que la bombe n'était pas dangereuse. Donc, c'est maintenant qu'elle est plus propre. C'est à devenir complètement débile. Voilà l'observation que je voulais faire, M. le Président, mais c'est lamentable. Merci, M. Rapoteau. Parfois, je me demande, mais qu'est-ce que vous avez pu bien manger ce midi ? M. Droulet n'est pas là. Ah, il est arrivé. Vous avez la parole, M. Droulet. M. le Président, merci. Avant que M. Edouard Fitch ne réponde aux questions, je voudrais soutenir la question de Mlle Brémont sur le harcèlement. De quelque façon que ce soit et de quelque nature que ce harcèlement soit, moi, je trouve qu'il faut que cet élément-là ne soit pas négligé. On voit ce que ça donne dans certaines entreprises françaises. Ça se termine par des suicides. Et c'est un élément qui me semble extrêmement important et pour lequel j'apprécierais que M. Fritch nous apporte une réponse. Merci. Merci, M. Droulet. Je me tourne à présent vers le vice-président. M. le vice-président ? Oui, merci, M. le Président. Je vais essayer de répondre à toutes les questions qui ont été posées et qui sont nombreuses pour ce qui concerne les questions qui ont été posées par le représentant Hirote Farere et qui ont trait à la gestion des sites de la défense. M. Frébeau l'a rappelé tout de suite derrière. Et c'est vrai que c'est l'inspection du travail des armées qui en est compétente. Je pense qu'à ce niveau-là, en effet, les choses sont claires. Pour ce qui concerne l'amiante, le fibrociment et dérivés, la Polynésie, pour l'heure, n'a pas de texte sur ce type de risque. Malgré les risques pour la santé, il n'y a donc pas, pour l'heure, l'interdiction, la possibilité d'interdire le travail en présence d'amiante. Mais par contre, je voudrais vous informer ici que lors d'une réunion tripartite qui s'est tenue mardi au ministère du Travail, des représentants syndicats, des représentants syndicaux, pour ne pas les citer, ceux d'Athier et moi, ont demandé à ce qu'un texte soit élaboré dans ce sens pour la protection des salariés qui sont appelés à travailler sur des chantiers en présence de tels produits. Donc, on me confirme que les travaux ont commencé. M. Frébeau, pour les salariés de droit public, l'inspection du travail considère que c'est la loi 86 845, le code que nous connaissons tous, qui leur donne donc le droit d'intervenir en matière de santé et de sécurité. Mais les nouveaux textes ne seront pas applicables à l'égard des agents de l'État. Tout à fait. Vous avez raison. Tout à l'heure, quelqu'un a dit qu'il n'y avait pas d'inspecteur du travail de l'État ou du moins celui qui est parti n'a pas été relevé. Je voudrais simplement vous rappeler qu'il y a bien un inspecteur actuellement qui exerce dont le nom est M. M. Dréon. inspecteur du travail qui, aujourd'hui, assure le service au niveau de l'État. Des armées, pardon. Je ne sais pas s'il a une compétence sur les deux, mais on me dit qu'il est basé en Polynésie française. Oui, c'est ce qu'on me dit. Donc, on peut vérifier, vous infirmez l'information si tel était le cas. Bon, c'est vrai que sur les délais, ils sont courts, mais je crois que vous connaissez suffisamment le service de l'inspection du travail et vous connaissez leur grande réactivité, n'est-ce pas ? Et je crois qu'on peut leur faire confiance et en tous les cas continuer à leur faire confiance pour ce qui concerne les délais de réaction. de l'inspection. Venons-en au problème du harcèlement. Le harcèlement ne relève pas de la mise en demeure. Nous ne sommes pas à ce niveau-là. C'est d'abord une question de prévention qui relève aussi et surtout du médecin du travail. Si cela, en effet, ne suffit pas, ce qui est le cas, je crois, de plusieurs exemples que nous avons connus par le biais des médias, on entend beaucoup parler, on arrive au stade donc de la répression, ce qui est possible en Polynésie puisque le code pénal sur le harcèlement moral est applicable en Polynésie française depuis 2009. Donc, il y a aujourd'hui des moyens, naturellement, de lutter contre l'excès de certains patrons ou de certaines patronnes parce que le cas de harcèlement est aussi applicable aux hommes. Certains hommes qui se suicident pour avoir été harcelés par leur patronne. pour ce qui concerne l'intervention de M. Rapotto, une question avait été posée tout à l'heure pour les nuisances dues à la présence de l'aéroport de Tréty-Fa-A dans la commune de Fa-A. C'est vrai que l'inspection du travail peut intervenir sur la question des nuisances sonnantes, surtout donc dans les lieux de travail. Mais aujourd'hui, on me précise qu'elle n'a pas le pouvoir ou de déplacer l'aéroport ou de déplacer la mairie. Là, il y a en effet quelques difficultés. quand le bruit ne peut être supprimé, et je crois que c'est bien le cas malheureusement de la commune de Fa-A puisque c'est pratiquement le seul aéroport international dont nous disposons aujourd'hui et qu'il semble donc difficile de le bouger. donc, oui, peut-être qu'il faut le payer par le biais de l'ADDC, des moyens comme ça, par le FIP. En tous les cas, ce qu'il est possible de faire, et c'est là où je suis tout à fait d'accord avec la réaction de M. Géros, qui montre du doigt qu'il faut faire des efforts et je crois qu'avec la collectivité, on pourrait le faire, c'est de limiter les effets de cette nuisance sur les lieux de travail, dont les lieux de travail comme ceux de la mairie de FAA et ce qui est de la compétence essentiellement de l'employeur. C'est lui, donc, à ce moment-là qui prend les moyens pour limiter la portée de ces nuisances. Voilà. Pour ce qui concerne les rayons ionisants sur HAU, comme vient de le soulever le représentant Rapotum, vous l'avez précisé en début de votre question, malheureusement, il n'y a plus aujourd'hui d'essais nucléaires et donc, il semble difficile en effet qu'on aille sur place faire des contrôles. Maintenant, peut-être que dans le cadre de l'hôpital, en effet, le même problème risque de se poser et naturellement, l'inspection du travail sera saisie lorsque ces problèmes apparaîtront. Voilà. Mesdames et messieurs les représentants, ce que j'ai noté comme question venant de votre part. Merci, M. le vice-président. Je mets au voile l'article LP7, même vote, même vote. L'article LP7 est adopté. Article LP8. Article LP8, disposition modificative. Les dispositions de l'article 123-1 de la loi numéro 86 845 du 17 juillet 86 modifiées relatives aux principes généraux du droit de travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française sont remplacées par Article LP123-1 Les infractions aux dispositions de l'article 11-1 sont punies d'une amende administrative dont le montant ne peut dépasser celui prévu pour les contraventions de la 5e classe. Sont insérés les articles LP118-1 et LP119-1 après les articles 118 et 119 de la loi numéro 86 tiré 845 du 17 juillet 86 modifié ainsi rédigé. Article LP118-1 indépendamment d'éventuelles poursuites pénales relatives aux délits d'entrave prévus à l'article 118 le non-respect de l'obligation de réunir mensuellement les délégués du personnel ou le non-respect de l'obligation d'organiser des élections prévues à l'article 56 est puni d'une amende administrative dont le montant ne peut dépasser celui prévu pour les contraventions de la 5e classe. Article LP119-1 indépendamment demandes d'éventuelles d'éventuelles poursuites pénales relatives aux délits d'entrave prévues à l'article 119 le non-respect de l'obligation de réunir mensuellement le comité d'entreprise prévu à l'article 62 ou le non-respect de l'obligation d'organiser des élections prévues à l'article 59 est puni d'une amende administrative dont le montant ne peut dépasser celui prévu pour les contraventions de la 5e classe. Deuxième point. Les dispositions de l'article 34 de la délibération numéro 91-3 de 16 janvier 91 portent en application les dispositions du chapitre 4 du livre 1 du livre du titre 1 du livre 1 de la loi numéro 86 tiré 845 du 17 juillet 86 et relatives aux conventions et accords collectifs de travail seront placés par article LP34 lorsqu'une convention collective ou un accord collectif a fait l'objet d'un arrêté d'extension l'employeur lié par cette convention ou cet accord qui paye des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette convention ou cet accord est puni d'une amende administrative dont le montant ne peut dépasser celui prévu pour les contraventions de la 5e classe. L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés lésés. Et puni de la même amende l'employeur qui contrevient aux dispositions relatives aux accessoires du salaire qui ont fait l'objet d'un arrêté d'extension. Troisième point. les dispositions des articles 36 et 37 de la délibération numéro 91-5 AT du 17 janvier 91 modifié portant application des dispositions du chapitre 6 qui est du titre 1 du livre 1 de la loi numéro 86-845 du 17 janvier 86 et relative aux salaires sont remplacés par article LP 36 les employeurs qui payent des salaires inférieurs aux salaires minimum interprofessionnels garantis définis à l'article 24 majorés s'il y a lieu en application des dispositions de l'article 9 ou qui auront pratiqué des retenues sur salaires en contradiction avec les dispositions des articles 25 et 26 sont punis d'une amende administrative dont le montant ne peut dépasser celui prévu pour les contraventions de la 5e classe. Article LP 37 Les infractions aux dispositions des articles 11 à 22 sont punis d'une amende administrative dont le montant ne peut dépasser celui prévu pour les contraventions de la 4e classe. Quatrième point à l'alinéa 1 de l'article 35 de la délibération numéro 91 7 AT du 17 janvier 91 modifié portant application des dispositions du chapitre 2 du titre 2 du livre 1 de la loi numéro 86 tiré 845 du 17 juillet 86 et relative à la durée du travail les mots aux dispositions des articles 2 6 à 11 13 à 23 30 tiré 2 31 et 32 sont remplacés par aux dispositions des articles 2 10 11 13 20 23 30 tiré 2 31 et 32 à l'alinéa 2 de l'article 35 de la délibération numéro 91 tiré 7 AT du 17 janvier 91 modifié les mots aux dispositions des articles 6 à l'inéa 2 7 à l'inéa 1 et 23 seront placés par aux dispositions de l'article 23 après l'article 35 de la délibération numéro 91 tiré 7 AT du 17 janvier 91 modifié est inséré en article LP 35 tiré 1 ainsi rédigé article LP 35 tiré 1 les infractions aux dispositions des articles 6 à 8 et 14 à 19 de la présente délibération sont punis d'une amende administrative dont le montant ne peut dépasser celui prévu pour les contraventions de la 4e classe cinquième point les dispositions de l'article 15 de la délibération numéro 91 tiré 11 AT du 17 janvier 91 pour l'application des dispositions du chapitre 6 du titre 2 du livre 1 de la loi numéro 86 tiré 845 du 17 juillet 86 et relative aux congés annuels et autres sont remplacés par article LP 15 les infractions aux dispositions des articles 2 à 8 10 11 13 et 14 de la présente délibération sont punis d'une amende administrative dont le montant ne peut dépasser celui prévu pour les contraventions de la 5e classe sixième point à l'article 135 de la délibération numéro 91 tiré 13 AT du 17 janvier 91 portant application des dispositions du chapitre 8 du titre 2 du livre 1 de la loi numéro 86 tiré 845 du 17 du 18 relatif à l'hygiène la sécurité et les conditions de travail les mots des dispositions des articles 4 à 9 10 à lignes 1 et 2 11 à 14 18 à lignes 5 20 22 à lignes 2 28 à 39 41 à 49 46 47 à lignes 2 48 à 50 52 à 58 60 à 69 à lignes 2 et 10 à lignes 2 sont remplacés par les dispositions des articles 4 à 7 14 18 à lignes 5 28 à 39 41 à 44 46 47 à lignes 2 48 à 50 52 à 58 60 à 69 74 à lignes 2 76 à 70 à 95 et 102 les dispositions de la lignes 2 de l'article 137 de la délibération numéro 91 directeur 13 athée du 17 janvier 91 modifié sont remplacés par l'article 15 à 17 18 à lignes 1 à 4 19 27 40 45 47 à lignes 1 51 59 70 à 73 74 à lignes 1 et 3 75 96 à 101 103 à 108 110 à 117 132 à lignes 2 et 133 après l'article 137 de la délibération numéro 91 directeur 13 athée du 17 janvier 91 est inséré un article LP 137-1 ainsi rédigé article LP 137-1 les infractions à disposition des articles 8 9 10 à lignes 1 à 3 11 à 13 et 20 à 26 de la présente délibération sont punies d'une amende administrative dont le montant ne peut dépasser celui prévu pour les contraventions de la 5e classe 7e point les dispositions de la lignes A2 de l'article 58 de la délibération numéro 91-14 athée du 17 janvier 91 modifié portant à l'application des dispositions de l'article 36 chapitre 8 du titre 2 du livre 1 de la loi numéro 86 tiré 845 du 17 juillet 86 en fixant les mesures et fixant les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques sont remplacés par les infractions aux dispositions des articles 23 à 25 45 à 52 et 55 à 57 de la présente délibération sont passées de peine prévues pour les contraventions de la 5e classe et le cas échéant de la récidive après l'article 58 de la délibération numéro 91-14 athée du 17 janvier 91 modifié est inséré un article LP 58-1 ainsi rédigé article 58 LP 58-1 les infractions aux dispositions des articles 53 et 54 de la présente délibération sont punies d'une amende d'administratif dont le montant ne peut dépasser celui prévu pour les contraventions de la 5e classe huitième point les dispositions de la ligne 1 de l'article 204 de la délibération numéro 91-16 athée du 17 janvier 91 modifié portant application des dispositions de l'article 36 chapitre 8 du titre 2 du livre 1 de la loi numéro 86 tiré 845 du 17 juillet 86 et fixant les mesures particulières de protection et de salubrité applicable aux établissements dont le personnel exécute des travaux de bâtiment des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles sont remplacés par les infractions aux articles 16 à lignée 2 17 à 19 23 à lignée 5 24 à lignée 2 et 3 25 43 55 87 à lignée 2 91 97 98 99 à lignée 1 104 à lignée 3 à 5 138 à lignée 2 156 à lignée 3 157 à lignée 2 158 à lignée 3 163 167 168 183 185 à 191 193 196 et 198 à 200 sont passibles des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe et le cas échéant de la récidive après l'article 204 de la délibération numéro 91 16 à lignée 2 17 janvier 91 modifié est inséré un article LP 204 tiré 1 ainsi rédigé article LP 204 tiré 1 est puni d'un amendement d'administratif dont le montant ne peut dépasser celui prévu pour les contraventions de la 5e classe le maître d'oeuvre qui n'a pas adressé à l'inspection du travail la déclaration préalable prévue à l'article 197 de la présente délibération 9e point les dispositions de l'article 26 de la délibération numéro 81 série 19 à l'article 17 janvier 91 portant application des dispositions de l'article 36 du chapitre 8 du titre 2 du livre 1 de la loi numéro 86 tiré 845 du 17 juillet 86 et fixant les mesures particulières de protection des salariés contre les dangers résultant d'une exposition externe à une source de rayonnement ionisant sont remplacées par les infractions aux dispositions des articles 5, 9 à l'inéa 1, 14 à 15, 20 et 21 de la présente délibération sont punis des peines prévues par l'article 108 de la loi numéro 86 tiré 845 du 17 juillet 86 sans préjudice sans préjudice le cas échéant de l'application des articles 109 à 11 de la loi subvisée les dispositions de la l'inéa 1 de l'article 28 de la délibération numéro 91 tiré 19 à t du 17 janvier 91 sont remplacées par les infractions aux dispositions des articles 4, 8, 9 à l'inéa 2, 10, 18, 19, 22, 23 et 25 de la présente délibération sont punis des peines applicables aux contraventions de la 5e classe et le cas échéant de la récidive après l'article 28 de la délibération numéro 91 tiré 19 à t du 17 janvier 91 modifié est inséré en article LP 28 tiré 1 ainsi rédigé article LP 28 tiré 1 les infractions aux dispositions des articles 7, 11, 16 et 17 de la présente délibération sont punis d'une amende administrative dont le montant ne peut dépasser celui prévu pour les contraventions de la 5e classe. Dixième point, il est inséré en article LP 19 tiré 1 après l'article 19 de la délibération numéro 91 tiré 27 à t du 24 janvier 91 porte à application des dispositions des articles 41 et 42 du chapitre 8 du titre 2 du livre 1 de la loi numéro 86 tiré 845 du 17 juillet 86 relatif au comité d'hygiène de sécurité et de conditions de travail ainsi rédigé article LP 19 tiré 1 indépendamment d'éventuelles poursuites pénales relatives au délit d'entrave prévu à l'article 19 le non-respect de l'obligation de réunir semestriellement le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail prévues à l'article 13 est puni d'une amende administrative dont le montant ne peut dépasser celui prévu pour les contraventions de la 5e classe. Dixième point, les dispositions de l'article 39 de la délibération numéro 91 tiré 28 à t du 24 janvier 91 modifié portant application du chapitre 9 du titre 2 du livre 1 de la loi numéro 86 tiré 845 du 17 juillet 86 relatif à la médecine du travail sont remplacés par article LP 39. Les infractions aux dispositions de la présente délibération et de celle prise pour son application sont puni d'une amende administrative dont le montant ne peut dépasser celui prévu pour les contraventions de la 5e classe. Le fait pour une entreprise d'avoir été radiée d'un service inter-entreprise pour défaut de paiement des cotisations ou des prestations complémentaires constitue une infraction à l'obligation d'adhérer à un service de médecine de travail. Deuxième point, les dispositions de l'article 23 de la délibération numéro 2000 tiré 130 APF du 26 octobre 2000 modifiées relatives à la profession de plongeur professionnel et fixant les mesures particulières de protection applicable à certains travailleurs intervenant en milieu hyperbar et l'organisation de leur formation professionnelle sont remplacées par les infractions aux dispositions de la présente délibération à l'exception de celles de l'article 6 et des arrêtés pris pour son application et le cas échéant de leur récidive sont passibles des peines prévues par l'article 108 de la loi numéro 86 tiré 845 du 17 juillet 86 sans préjudice le cas échéant de l'application des dispositions des articles 109 à 111 de la loi suivisée. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y aura de salariés de l'entreprise concernée par la ou les infractions constatées par procès-verbal. Elle est insérée en article LP 23-1 après l'article 23 de la délibération numéro 2000 tiré 130 APF du 26 octobre 2000 modifiée ainsi rédigée. Article LP 23-1, les infractions aux dispositions de l'article 6 de la présente délibération sont punies d'une amende administrative dont le montant ne peut dépasser celui prévu pour les contraventions de la cinquième classe. Treizième point, les dispositions de l'article 7 de la loi du pays numéro 2006 tiré 20, 28 novembre 2006 relatifs à la création d'une déclaration préalable à l'embauche et à la lutte contre le travail clandestin sont remplacées par l'article LP 17. Indépendamment d'éventuelles poursuites pénales relatives au délit du travail clandestin, le non-respect de l'obligation de déclaration nominative préalable à l'embauche prévue à l'article 2 est puni d'une amende administrative dont le montant ne peut dépasser celui prévu pour les contraventions de la cinquième classe. Merci monsieur le rapporteur, la discussion est ouverte sur l'article LP 8, madame Merceron et ensuite monsieur Frébaud. Merci monsieur le président, j'ai trois questions. D'abord, pourquoi avoir gardé des amendes pénales ? J'ai compris qu'il était plus facile de rendre effective la sanction si on utilisait des amendes administratives du fait de la justice qui est encombrée et qui ne va pas au bout des procédures. Donc c'est la première question, pourquoi on a gardé des amendes pénales ? Ensuite la deuxième, concrètement, si une amende administrative est infligée, quelle va être la procédure à la fois de notification et de recouvrement ? Je me mets à la place d'un employeur, comment il va recevoir l'information et d'autre part, comment et où va-t-il payer ? Et la troisième question est d'ordre plus général. Je vous serai d'accord avec moi pour dire qu'au moins dans cette partie-là, la loi de pays que nous étudions n'est pas très lisible. Il faut vraiment être un technicien du droit, il faut connaître bien le droit parce qu'on n'a pas le texte consolidé et on fait référence à des articles qu'on n'a pas sous les yeux. Mais j'imagine que c'est encore plus difficile pour un employeur. Or je vois que ça touche à toutes sortes de domaines très pratiques. Alors comment l'inspection du travail et le ministère du travail ont-ils prévu de rendre accessible à tous les employeurs et en particulier ceux qui n'ont pas une direction des ressources humaines ou un service spécialisé ? Comment faire pour que les petits employeurs puissent être mis au courant des nouvelles obligations et de ce qu'ils risquent ? Merci, madame M. Soron. Monsieur Frébeau ? Oui, merci, monsieur le président. J'avais une question sur la réflexion émise par madame Vremont sur notamment la sanction dans le cadre du harcèlement moral. Il est vrai qu'il y a à l'heure actuelle des dispositions du code pénal mais je crois qu'il faut compléter l'arsenal du code du travail sur le harcèlement moral et sexuel. Et ça, c'est véritablement à nous de le faire car ça permettra à cette administration de consolider le dossier. Aujourd'hui, si quelqu'un veut agir de lui-même, de son propre chef au pénal, il aura quelques difficultés à rassembler les preuves matérielles. Alors qu'on a une administration qui est chargée du contrôle et de l'application des conditions d'exercice d'une activité qui peut déceler ses preuves et qui peut donc appuyer le dossier. On voyait donc, dites donc à quelqu'un d'aller mettre son employeur au pénal directement sur le harcèlement moral ou sexuel, il devrait apporter les preuves parce qu'il n'est pas épaulé par une structure administrative qui a compétence en termes d'enquête et de recueil des éléments de preuve. Donc il nous faut compléter notre arsenal juridique du Code du Travail. On ne peut pas se contenter des dispositions du Code pénal. Il faut le compléter pour permettre justement à cette administration de constituer les preuves matériels de cette infraction. Alors, je ne suis pas sur le sexe, M. Bissou, je pense que c'est ce qu'il faut compléter en ce terme-là. Sinon, si on dit aux gens, vous pouvez y aller tout seuls, je crois qu'ils n'arriveront pas au bout de la procédure, ils vont s'arrêter parce que c'est très difficile à soutenir une telle procédure. Voilà ce que je propose donc pour compléter l'arsenal au niveau du Code du Travail, afin de protéger également ses salariés dans cette situation. Ensuite, M. le vice-président, on entend beaucoup parler de M. 5e classe. Alors, combien c'est la 5e classe ? Parce qu'on le voit se promener partout. Ça, d'autant qu'avec le dernier article qui prévoit autant de fois qu'il y a une infraction, je vous dis, une entreprise de 500 personnes, il va tout de suite comprendre qui c'est 5e classe. Dans la mesure où, c'est même pas le juge qui statue, c'est un personnel administratif. Je pense qu'à l'avenir, c'est un des services qui devrait rapporter beaucoup en termes d'amende. Parce que ça va aller très vite. C'est pour ça qu'il faut quand même un regard de l'autorité pour éviter des dérapages. Il n'y a rien de tel, M. le directeur du Travail, je vous la tête, mais il n'y a rien de tel pour une entreprise qui a sur un chantier 150 personnes qui se voit notifier deux infractions. Je vous assure que le chantier, il s'arrête en tenu des peines d'amende qu'il a. En ce qui concerne les sanctions pénales, il n'y a pas confusion. On est en délit et là, on est en contravention. C'est logique. D'autant que le délit, ça peut aller jusqu'à l'emprisonnement. Donc il est normal que l'administration réagisse rapidement sur du contravention et puis que ça se sache. Surtout que les salariés se disent qu'on a rectifié. Donc c'est important. Voilà les remarques que je voulais faire, mais il serait intéressant pour nous qu'on nous rappelle les niveaux de classement des premières à cinquième place. Merci, M. Fribourg. M. Tifaradé ? Oui, M. le Président. J'ai le souvenir que lors de l'adoption du budget 2010, nous avons largement dépassé les plages horaires prévues dans le code du travail. Et là, aujourd'hui, les sanctions qui sont prévues sont encore maintenant beaucoup plus fortes. Et c'est tant mieux quelque part. Parce que nous qui votons les textes, nous ne nous les appliquons même pas. Chez nous. Ça pose un problème, là. Ça pose véritablement un problème. Et j'espère, M. le Président, d'ici le 8 avril, vous prendriez toutes les dispositions nécessaires pour qu'en matière de... à respect de ces dispositions qu'on va prendre, hygiène, sécurité, par rapport au fil électrique, vous puissiez prendre toutes les dispositions qui s'imposent. Et le harcèlement moral, vous pensez ? Oui, indépendamment du harcèlement moral. C'est pas public. Politique également, on peut y mettre. C'est pas public. Non, mais sérieusement. Vous imaginez un seul instant, demain, les syndicats de l'Assemblée, le personnel de l'Assemblée, revendiquer l'application stricte du texte. C'est pas applicable dans le public. Voilà. Voyez les... Mais justement, nous, comment on fait ? Nous, on est éphémère. Le temps d'une mandature. On vote des textes impeccables. On cherche à faire... Ben, justement, c'est pour ça que je t'ai rappelé. Quel inspecteur on va appeler pour nos revendications ici ? Ben, celui de l'État. Forcheur public. Ah, celui-là. Vous voyez, pour l'instant, il y a un numéro. Non, mais vous voyez le problème, M. le Président, par rapport aux questions que nous posons, là, aux difficultés qu'on aura à mettre en place, notamment dans la fonction publique. Ah oui, oui, oui. Surtout qu'on me le dit, il me le rappelle, ce gérant sur une motion de défiance, le Haut-Commissaire nous impose de voter en deux jours. Merci. Ah, je me délique. Ah, vraiment, on fait. Voilà, M. le Président. Merci, M. Téfaré. M. le Vice-président. Allez, courage, courage. M. le Président, je vais essayer de répondre aux différentes questions qui nous ont été posées. d'abord par Mme Armel Merceron et concernant les amendes pénales. Alors, en effet, le texte que nous vous proposons aujourd'hui ne supprime pas complètement les sanctions pénales au profit des amendes administratives. Il ne le fait que pour certaines infractions qui, en fait, répondent à deux conditions, deux caractéristiques. Les infractions qui sont objectivement constatables, comme le non-respect du SMIG, le défaut de réunion mensuelle du comité d'entreprise, le dépassement des durées maximales du travail dont vient de faire allusion M. Hiroté Farhéry, les deuxièmes types d'infractions, ceux qui font l'objet de peu de poursuites par les tribunaux. Donc, cette évolution, en fait, n'est pas typiquement, pour nous, la Polynésie, puisqu'elle s'inscrit dans la démarche entreprise par de nombreux pays, l'Espagne, l'Allemagne, la Grèce, le Portugal et la Suède, notamment. En métropole, de nombreux rapports plaident pour cette évolution. Je cite le rapport baissière de 2006 et celle de la refondation du droit de janvier 2010. Le but, en fait, est de rendre plus efficace la répression. Des infractions ont vu d'améliorer l'application du droit du travail dans les entreprises et de mettre fin aux pratiques de concurrence déloyale sur le respect du droit du travail. Je fais sérieusement mon travail. Cette approche, madame la représentante, tient compte également de l'encombrement de l'injustice pénale et de son impossibilité de traiter ses dossiers mineurs à ses yeux et pourtant des dépenses qui peuvent être socialement coûteuses. Alors, ensuite, vous m'avez demandé comment payer. Je vous lis la réponse. En fait, je suis désolé pour vous parce que c'est le PV de la commission intérieure de l'Assemblée que je m'amuse à vous relire ici. Autrement dit, certains d'entre vous ont dû déjà entendre parler de ces réponses. Les amendes administratives font l'objet d'une liquidation par le service de l'inspection du travail. Donc, c'est eux qui doivent théoriquement notifier à l'employeur l'amende. Lequel employeur pour le recouvrement se présente donc chez le payeur de la Polynésie française. Et ces amendes sont versées au budget de la Polynésie française. Alors, l'accessibilité, c'est vrai que des entreprises, les petites entreprises ne sont pas nécessairement, ne vont pas être nécessairement destinataires ou il faudra leur apporter le texte, c'est vrai. Mais ce texte sera naturellement dans sa formule consolidée parce que c'est bien ça le souci, que l'on complète la loi de 1986 par ce que nous avons voté aujourd'hui et ce texte consolidé qui sera mis à la disposition de ces employeurs, soit par un moyen que vous connaissez déjà, c'est l'Expol, ou sur le site de l'inspection du travail. Donc, ce qui mettra à disposition de ces patrons. Ensuite, oui, pour M. Frébeau, compléter donc le code pénal. C'est ce que vous nous avez demandé tout à l'heure. Comment j'ai noté la question ? Pour ce qui concerne donc le harcèlement moral et sexuel, n'est-ce pas ? dans le code du travail. Alors, ce sujet est prévu d'être traité non pas dans le premier volet du texte sur la santé du travail qui est ici, mais dans un deuxième volet, me dit-on, et qui va nous arriver dans les jours à venir. Mais il sera traité, il sera traité par ce deuxième volet. L'histoire du harcèlement. Oui, après le vote du premier, naturellement, c'est ce que je viens de dire, c'est le deuxième volet qui traitera de la protection des salariés contre le harcèlement moral et sexuel. Bien. M. 5e classe, 178 000 francs 785. C'est vrai que lorsqu'on a une entreprise de 10 personnes, de 50 personnes, ça commence à chiffrer. Ça fait beaucoup d'argent, il est vrai, et il faudra vraisemblablement, en effet, un vrai regard, comme vous l'avez dit, et surtout, une vraie autorité pour l'application de nos textes. Voilà. pour ce qui concerne l'intervention de M. Hirote Farere, j'ai demandé à l'inspection du travail s'ils avaient été saisis des excès d'heures produits par la présente assemblée. La réponse fut simple, vous n'êtes pas des salariés. Même si vous êtes bien payés, vous n'êtes pas des salariés. Mais par contre, ce texte va réellement protéger les petits salariés comme ceux de l'Assemblée, comme ceux de l'Assemblée d'abord, mais surtout ceux des entreprises qui souffrent de ces maux que vous connaissez déjà. Voilà. M. le Président, je crois que j'ai répondu là à pratiquement à tout ce qui m'a été demandé. Merci. On va passer au vote de l'article P8. Sur la photo, rapidement, allez-y. Est-ce que je peux demander au vice-président de nous répéter le montant de l'amende de la cinquième classe? Oui. M. le Président, oui, 178 785 francs. Merci. Je mets au voie l'article P8. Même vote. Même vote, LP8 adopté. LP9, M. le Président, chapitre 4, disposition relative au contrôle de la durée du travail. Article LP9 est ajouté à un article LP83-35 à la loi numéro 86-845 du 17 juillet 86 modifié, rédigé comme suit. Article LP83-35, un arrêté pris en Conseil des ministres, détermine les conditions et modalités de contrôle de la durée de la durée du travail. Merci, M. le Rapporteur. La discussion est ouverte sur l'article LP9. Une intervention. Je mets au voie le LP9. Même vote, même vote, LP9 adopté. LP10, M. le Rapporteur. article LP10 sont abrogés les dispositions suivantes. Article 87 de la loi numéro 86-845 du 17 juillet 86 modifié. Article 7-1 du décret numéro 88 129 du 5 février 88 modifié relatif au contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail en Polynésie française ainsi qu'à la mise à disposition du territoire du service de l'inspection du travail. Article 118, 124 et 125 de la délibération numéro 91-13 at 17 janvier 91. Article 22 de la délibération numéro 91- tiré 17 at du 17 janvier 91 portant application des dispositions de l'article 36 chapitre 8 du titre 2 du livre 1 de la loi numéro 86-845 du 17 juillet 86 et fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux de peinture ou de vernissage par pulvérisation. Merci. La discussion est ouverte sur cet article. Pas d'intervention. Je mets au voile l'article P10. Même vote. Alors, sur l'ensemble de la loi du pays, nous passons au scrutin public. Madame la secrétaire générale. madame Algon Ima, madame Algon Ima, madame Bertolot Nicolas, madame Bob Dupont-Tamara, absent pour création, madame Chantal Tahiata, pour, monsieur Bissou, monsieur Bissou, monsieur Jean-Christophe, madame Bremont-Madeleine, madame Bremont-Madeleine, madame Bremont-Madeleine, madame Brodien-Rosine, madame Chaville Daphné, absent pour création, madame Brodien-Rosine, madame Cross-Valentina, absent pour création, madame Fernand-Roumataroua, monsieur Jacques-Hydroulé, absent pour création, monsieur Pierre Frébeau, monsieur Flosse Gaston, absent pour création, madame Juliette Tahuatara, madame Frébo-Joël, absent pour création, madame Tilda Fouler, monsieur Pierre Frébeau, madame Fouler-Tilda, madame Galdon Minari, monsieur Giraud-Santoni, madame Anderson Georges, madame Hirshan Nondonté, absent pour création, monsieur Mamato Eutapou-Victor, madame Isale Farah, absent pour création, monsieur Komoutini-René, monsieur Colté-Benoît, absent, monsieur Komoutini-René, monsieur Lison Marcelin, absent pour création, madame Maraya Emma, monsieur Mamato Eutapou-Victor, madame Anouk Thailé-Lévi-Agami-Sandra, absent pour création, madame Tarita Saint-Jou, madame Maraya Emma, monsieur Maraya Ura-Teyna, absent pour création, monsieur Nicolas Bertoulo, madame Marie Teragi, maïroto Liliane, absent pour création, madame Leonie Mataoua, madame Mataoua Leoni, madame Matae Juliana, madame Merseron Armel, monsieur Moutam Thomas, absent pour création, madame Brémont Madeleine, madame Olivier Marise, madame Opa Afouani, absent pour création, monsieur Jeroiti Tefarevé, madame Parker Eleanor, absent pour création, monsieur Tiontoum-Roro, monsieur Peututti, monsieur Pauliette Guinoï, monsieur Rapoto Jean-Marieus, madame Ristam Monique, monsieur Oumata Roa-Fernand, madame Sarge Maina, absent pour création, madame Algon Emma, monsieur Salmon James, absent pour création, monsieur Marius Rapoto, monsieur Chille-Philippe, madame Tarita Saint-Jou, madame Bayata Chantal, madame Tawatama Juliette, madame Tama Françoise, monsieur Tansou-Rober, monsieur Tiontoum-Roro, monsieur Tefarevé-Rihiroiti, monsieur Temaru Ouskar, absent pour création, monsieur Jeroen Santolu, monsieur Temerarou René, madame Péloatea Sylviane, absent pour création, monsieur Péou-Poutti, madame Théoura Justine, absente, monsieur Toho Ismaël, absent pour création, madame Juliana Amati, madame Tuchobliar Catherine, absent pour création, à monsieur Anderson Georges, madame Béatrice Vermondon, absent pour création, à monsieur Tékinou-Borlier, monsieur Clarence Vermondon, absent pour création, madame Minari Gallenand, madame Minari Gallenand, pour Vernon Clarence, monsieur Yip Michel, absent. 54. 54. Bien, 54 voix ont voté favorablement, donc l'ensemble de la loi du pays est adopté. M. Frébeau, explication de vote. Je voudrais saluer la performance, la patience du vice-président et la performance pour hériter d'un dossier comme ça au dernier moment, surtout avec des précisions en termes techniques et en droit, et avoir l'art et la manière de répondre aux interrogations. Je crois qu'effectivement, il est important qu'on remette à niveau de nos dispositions et là, pour une compétence, notamment celle-là, on va jusqu'au bout de nos compétences et on réorganise ce code du travail. Je rappelle, posons-nous la question des personnels de droit public, auprès des collectivités notamment. On ne peut pas laisser en l'état la situation et par ailleurs, complétons ce dispositif sur un texte qui organise donc la protection des salariés sur le incertement moral et sexuel. C'est important. Voilà plusieurs années que le dispositif existe en France et notamment dans le code pénal. Nous avons un retard. Il faut rapidement que ce cadre soit complété là-dessus et ne me dites pas dans la deuxième, troisième version, je sais, monsieur le vice-président, que vous avez un directeur du travail qui finit sa mission ici. Il est très difficile pour le successeur de reprendre des travaux. Il vaut mieux continuer sur la foulée et clore un sujet pareil. Voilà ce que je vous l'ai dit, monsieur le président. En tout cas, je tenais encore à féliciter le vice-président pour sa capacité à suppléer les autres ministres du gouvernement. Merci, monsieur Frébeau. Pas d'autres intervenants, monsieur le vice-président. Oui, monsieur le président. Bon, je voudrais simplement remercier l'Assemblée aussi pour la bonne tenue de nos débats parce que je trouve que c'est important pour que l'on puisse bien s'exprimer et être clair. Ensuite, je voudrais partager cette satisfaction avec l'auteur de ces textes. Celui qui a été à l'origine... Je crois qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, n'est-ce pas ? Et je voudrais aussi, surtout, vous dire que ce texte, comme celui qui viendra sur le code du travail, ce dont a fait allusion Pierre Frébeau à la fin, viendra devant votre Assemblée. J'en parlais avec l'inspecteur du travail vraisemblablement vers le mois de juin-juillet. Il est important, en effet, puisque monsieur de Gaillon devrait nous quitter à cette époque-là. Et j'y tiens. J'y tiens. Personnellement, je suis très intéressé par ces textes-là, puisque, comme vous le savez, j'ai dû défendre à l'Assemblée nationale le texte de 1986. J'étais rapporteur de ce texte à l'Assemblée nationale. Donc c'est l'intérêt que j'ai aujourd'hui à avoir ce texte évolué, puisque la compétence, maintenant, est devenue territoriale. Voilà. Et puis, pour le reste, sur le harcèlement sexuel et moral et sur la protection des salariés et des statuts publics, que, bien sûr, nous y veillerons. S'il faut, naturellement, nous saisirons le haut-commissaire pour voir dans quelle mesure on peut assurer cette protection. Voilà. Monsieur le Président, Marou Moueté. Merci, monsieur le vice-président. Nous poursuivons notre séance par la désignation de représentants au sein de commissions législatives de notre Assemblée. Alors, vous le savez, il y a des postes vacants au sein de certaines commissions pour deux raisons. La première, du fait du départ de madame Massé-Armel et la deuxième raison, suite à un certain nombre de démissions. Alors, de fait, nous avons à désigner un membre au sein de la commission des affaires civiles, logements, familles, un membre dans la commission santé-médecine, un membre dans la commission éducation-recherche, un autre membre dans la commission communication patrimoine culturel et un membre dans la commission des institutions relations internationales. Alors, des candidatures... Suspension de séance, M. Temerot, oui, allez-y, allez-y. Merci, M. le Président. Si vous pouvez, on nous permet donc cinq minutes, nous suspensions le temps donc de préciser, donc d'apporter quelques précisions sur les modifications. Merci. Très bien. La séance est suspendue cinq minutes. Merci. Merci. Normalement, la séance est suspendue. Je suis censé me taire. Mais allez, puisque c'est vous, Mme Gallenand, allez-y, allez-y, allez-y. Merci, M. le Président, parce que c'est utile avant la suspension de séance. J'ai déposé une démission, ma démission d'une commission. Je l'ai déposée il y a à peu près une heure, je crois. Je crois qu'elle n'a pas été enregistrée, mais je vous ai demandé de la prendre en considération parce qu'elle était importante. J'ai démissionné de la commission des finances. Est-ce que c'est possible de la prendre en considération avant cette suspension de séance, s'il vous plaît ? Merci. Écoutez, moi, je vous propose malgré tout de suspendre. Cela étant, je regarde de la secrétaire générale, les collaboratrices qui sont là. Visiblement, cela n'a pas été enregistré. Donc, je suspends néanmoins la séance cinq minutes pour vérifier tout ça. Donc, la séance est suspendue. Bien. Nous reprenons notre séance. Ce fut cinq longues minutes. Bien. Alors, je vais refaire un petit point avec vous, chers collègues. Alors, concernant la démission de Mme Gallenon, effectivement, elle a bien été enregistrée ce jour à 14h52. Donc, cette démission est valable. Ce qui fait que... Ce qui fait que... Ce qui fait que... A ce jour, il y a donc cinq démissions qui ont été enregistrées. Une vacance de poste liée au départ de Mme Massé. Ce qui fait donc qu'il y a six désignations à prendre en compte. Alors, les propositions de candidature sont les suivantes. Monsieur... Alors, à la commission des affaires civiles, logement, famille, parité, protection sociale, est enregistrée la candidature de M. Flos à la place de Mme Richeton dans la commission santé-médecine traditionnelle. C'est la candidature de Mme Brémont qui est déposée à la place de Mme Juliette Tahouatama. Au sein de la commission éducation et recherche, la candidature de Mme Siliane Terouatea a été déposée à la place de Mme Armelle Massé. À la commission communication, patrimoine culturel, artisanat, jeunesse et sport, la candidature de Juliette Tahouatama a été déposée à la place de Madeleine Brémont. Et enfin, en commission des finances, la candidature de M. Flos a été déposée à la place de Mme Minari Galnon. Et puis, pardon, j'oubliais également la candidature de Mme Richeton à la commission des institutions et des relations internationales à la place de M. Flos. Voilà, donc nous allons passer au vote. C'est un vote à main levée. Qui est pour ? Avant de passer au vote, M. Buissot, une petite intervention. Oui, M. le Président, c'est une proposition qui arrive un peu à brûle pour point de grand déménagement à l'intérieur des commissions. On se rappelle d'ailleurs que ça n'a pas été aussi facile pour nos groupes de faire procéder à de nouvelles nominations au sein des commissions. On a l'impression que c'est un peu une reprise en main et peut-être parfois d'une obligation de devoir céder sa place au sein des commissions. Moi, je propose au niveau de notre groupe que l'on vote contre. Merci, M. Buissot. Donc, c'est noté. Y a-t-il d'autres intervenants ? Non ? On va passer au vote. Un vote à main levée. Donc, qui est pour ces candidatures ? Levez bien la main, s'il vous plaît. 28 voix pour, qui est contre. 26 voix contre, qui s'abstient. Une abstention. C'est bien ça, hein ? Une abstention, donc... Donc, une seule abstention. Par conséquent, ces candidatures sont donc prises en compte. Je vais être obligé de refaire le vote parce qu'apparemment, il y a des petites nuances. Donc, reprenez votre souffle, chers collègues. Allez-y, M. Géros. Oui, M. Téfaradé, en attendant. Est-ce qu'on peut savoir à qui Mme Heifara Isal avec les événements de ce matin a-t-elle donné sa procuration ? Mme Isal a donné sa procuration à M. Kohumu Etini. D'accord. C'est entre deux mains sûres. Alors, Mme Gallenand, vous souhaitez intervenir ? M. le Président, je vote pour Clarence Fernodon et je m'abstiens. Voilà. Que les choses soient claires. Voilà, merci. J'ai la procuration de M. Clarence Fernodon, c'est bien ça ? Oui ? Pour Clarence Fernodon et moi, je m'abstiens. Merci. Bien. Alors, on va refaire le vote, c'est le groupe et ça va être mieux. Donc, qui est pour ces candidatures ? 28 voix pour. Ah, pardon, il y a M. Yip qui est revenu. Donc, c'est plus 28, c'est ? Ah, avec M. Yip, ça fait 28. Ça fait 28, effectivement, avec M. Yip. Non, c'est 28, parce que là, je crois que c'est M. Cautey qui n'a pas de procuration. M. Cautey n'a pas de procuration. Tout simplement. Merci. Alors, M. Cautey a donné procuration à Mme Manoutré-Lévi-Agami, dont je vois les dossiers devant moi. Bien. Ceci dit, chers collègues, qu'on soit à une ou à deux voix, de toute façon, la différence est telle qu'il n'y a pas photo. Mais on va quand même reproposer ce dé haut-vote. Donc, qui est pour ? 28 voix pour. Qui est contre ? 26 voix contre. 26 voix contre. Qui s'abstient ? Une abstention. Par conséquent, ces candidatures sont retenues. Mme Gallenon ? M. le Président, excusez-moi, je reprends, parce que comme il y a... Je ne sais pas trop, je pensais qu'on était à 29 avec la loi de Clare-S-Vernoudon. Je vote pour, pour que cela passe. Merci. Ça manque de stabilité au sein de la majorité. Excusez-moi, je me livre comme ça, de manière tout à fait naturelle, mais... Je suis solidaire. Même si je suis solitaire ici. Alors, qui est pour ? Donc, 29 voix pour, c'est bien ça. Qui est contre ? 26 voix contre. Qui s'abstient ? Aucune abstention. Bien. D'accord. En sachant que deux absents n'ont pas donné procuration. Alors, il reste un dernier point, chers collègues, parce qu'il y a aussi des commissions et organismes extérieurs à renouveler du fait du départ de Mme Massé. Mme Massé ayant été membre suppléant de la commission de coopération intercommunale de Polynésie, Mme Massé était également membre titulaire au conseil d'administration de l'école normale de Polynésie. Alors, deux candidatures nous ont été soumises. Celle de M. Lissan Marcelin pour la commission de coopération intercommunale et celle de Chantal Gallenand pour l'école normale. Donc, je vais soumettre cela au vote. Qui est pour ? 29. 29 voix pour. Qui est contre ? Même vote. Bon, même vote. Allez. 26 également, pas d'abstention. Donc, ces personnes sont retenues. Bien, chers collègues, après avoir épuisé l'ordre du jour et après être épuisé aussi, je déclare donc la session extraordinaire close ce jour à 16h09. Voilà, mesdames, messieurs les représentants, merci de votre bonne participation durant ces deux longues journées. Merci d'être venus. Passez une bonne fin de journée. La séance est close. Merci.